bonsoir tout le monde j'espère que vous avez bien il ya encore des petits imprévus entre temps je suis tout seul ce soir pour le moment je sais pas quoi faire encore j'ai pas décidé du tout là j'ai acheté un nouveau tee-shirt donc qui me va super bien voilà j'espère que vous allez tous très très bien on voit hello derrière en train de regarder la télé qu'est ce que je vais bien pouvoir faire ce soir en jeu non pas de zelda ce sera pas tout de suite ça sera plus tard ça c'est sûr voilà donc je sais qu'il ya des gens qui ont dû partir revenir voilà donc qu'est ce que je vais faire en jeu ce soir je sais pas du tout j'en sais rien déjà bon déjà le micro il fonctionne ça c'est bon j'avais tout paramétré c'est chiant parce que quand je suis tout seul je sais pas trop quoi faire comme je j'en ai plein j'en ai plein mais il y en a ça me donne pas plus envie d'y faire ce soir un d'autres que j'ai envie c'est un peu difficile de choix parce que j'en ai des montagnes et des montagnes de jeux et puis bah j'ai pas quoi faire mais quoi j'ai du gta sandras j'ai tout plein de jeu à faire j'ai encore médium qu'il faudrait que je finisse mais hélas il faut qu'elle o regarde j'ai encore des gens qui me parlent en même temps sont en portable c'est super voilà je vais répondre vite fait voilà comment vous allez sinon comment vous allez parce que je vois que ça papote pas beaucoup même si on est six ça fait pas mal déjà je sais pas j'arrive jamais à beubler tout seul j'arrive jamais à parler en se joue un jeu je parle pas soit j'arrive pas du tout salut salut bienvenue je suis à fond sur les vidéos de double impact alors est ce que tu as vu le début comment ça donne franchement c'était on sait bien lesquels clater on a bien mangé c'est après c'était marrant surtout le moment où il essaye de me fracasser ah je te fais pas de dire un truc mais c'était franchement hilarant c'était vraiment drôle ah bah ça fait plaisir ils vont être contents surtout que j'en ai fait la pub la dernière fois et puis bon la moitié des gens ont zappé et puis bon bah c'était dommage voilà c'était dommage ah là là bon sinon qu'est ce que vous faites de beau en ce moment où il fait beau soleil chaud ou à vrai dire très chaud même on a quand même je remonte un peu le bureau et j'ai un bureau qui monte et qui descend j'étais même avant l'avoir avant papa blender bien bien avant je rigole si en plus c'est vrai bah sinon comment vous allez voilà moi voilà comme chaque vendredi geek encore et encore et bah tu as bien raison c'est pas mal c'est même très bien d'ailleurs c'est quand même difficile quand on a beaucoup de jeux à choisir je sais pas quoi faire je sais pas trop trop hein qu'est ce que je pourrais faire comme jeu c'est c'est bizarre hein bonsoir à tous ceux qui sont là ou qui sont pas là je sais pas peut-être qu'on pourrait faire aussi du marocart 8 ça peut être intéressant je sais qu'il ya beaucoup de gens qui seraient intéressés d'en faire parce que là franchement faire un petit jeu de quête ou d'aventure ou quoi que ce soit ça me tente pas plus que ça je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop qu'est ce que vous en pensez vous voulez quoi un peu un jeu d'aventure d'action un peu un jeu de réflexion ah j'ai sûr que la moitié sur la majorité des gens qui vont dire à mario kart 8 d'ailleurs je sais même pas si ma console voilà ça a fallu de 76 ça fait deux ans que t'as pas refait bah on peut démarrer vite fait fallu de 76 si vous voulez pour voir un peu les changements qu'il ya eu alors bien sûr faut que je ferme plein le truc alors est ce que on entend ce que c'est là oui un montant alors ça j'ai pas coupé on va mettre 8 fait du fallout 76 ça peut être pas mal non voilà on ferme ça deux minutes ensuite c'est dommage qu'ils sont pas un système automatique pour détecter le jeu il y en avait un jour et puis après ben voilà voilà alors est ce qu'on entend bien le jeu là ça rame un peu ah oui c'est vrai j'avais à chaque fois je vais à la boutique pour récupérer tout ce qui est gratuit alors qu'est-ce qu'on a de gratuit aujourd'hui je vais passer à bas des chewing gum chouette j'ai gagné des chewing gum c'est super oulala les petits chewing gum voilà c'est beaucoup mieux comme ça il ya déjà la lumière naturelle qui vient de partout ça va super bien ensuite moi j'ai pas pris façon d'abonnement ou quoi que ce soit on va jouer au jeu normal voilà donc je sais même plus où j'étais dans la map ça date ça fait un moment voilà en plus j'ai mes lunettes qui reflète c'est super faut que je revanche un peu ce pc là il ya tout le bordel là dessous que vous voyez pas bien sûr voilà le niveau est parfait alors où est ce que j'étais dès que j'étais ici je suis pas de très très haut niveau là il ya mon campement l'abri 76 sont vénères les marches alors pas 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 objet nouveau c'est le double les peines 300 sur 20 bah c'est bon tu as toujours cette mine qu'on peut pas y accéder alors les chiottes alors j'ai fini tout plein de quête en plus ça date ça date ça date ça date bien je peux faire ça aussi voilà j'ai changé ça ça fait pas de mal la fameuse mine ouais c'est bas c'est la mine quoi le niveau de la mine c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant de passer par en dessous pour voir ils auraient pu faire encore autre chose il ya plein de possibilités c'est ce qui est bien ce jeu il propose plein de nouveautés est ce que j'ai besoin d'aller par là non par contre je peux tiens je suis allé là la fameuse mine ouais ouais la fameuse mine il est bien fallout 76 ça fait un petit moment que je me suis pas remis parce que bon je suis à un certain niveau d'ailleurs je suis à combien en niveau je suis actuellement 93 c'est pas grand chose même s'il y en a qui ont déjà dépassé une mille tout ça pas mal d'armes tout ça c'est pas mal je me balade toujours avec mon gros marteau c'est vrai que c'est trop long si je suis arché ah là là ça fait un moment il faut que je me remette bon je vais me barrer parce qu'ils sont trop nombreux j'ai perdu la main ça fait un moment que j'ai pas joué des colons tiens ça fait longtemps j'ai pas vu de colons j'ai dit la masse qu'est ce que font les colons ici ouais les torelles font très mal où est ce qu'ils vont ces colons d'accord ils voyagent ok vous avez subi une insulte ouais c'est alors la saleté de robot vous avez subi une insulte oh franchement un robot qui m'insulte ça il faut pas y croire j'aimerais bien conduire une moto dans un jeu fallout un véhicule quoi ça serait cool dans les bunkers ils ont pas imaginé d'avoir des véhicules non pas possible bonjour qu'est ce que j'ai à gagner je suis pas quelqu'un d'injuste tout le monde aura sa part il faut pas s'inquiéter merci mais non c'est assez précieux quand même les épingles à cheveux j'ai galéré pour en avoir pas mal donc je peux pas tout donner je suis un radin même dans le jeu alors où est ce qu'on est à un parcours de golf la rue est vers l'or ah oui c'est vrai c'était un campement après qu'ils ont fait viens ici toi viens ici donne-moi ton butin merci ah super et voilà un petit butin qui fait plaisir et un morceau d'esclavateur c'est pas mal ça pour mon armure des chutes ok ah oui c'est quel signe un ou deux les calcinés ouais peu d'artifice j'adore les explosions j'ai augmenté d'animaux 94 c'est l'année de mon anniversaire 1994 bah c'est chouette alors vous avez possédé un paquet bah vas-y ouvre-le qu'est-ce qu'on a ? un chewing gum donc stabiliser value raison d'obus 1 et une blague un mime avait sa tête mise à prix il a été réduit au silence c'est nul totalement nul c'est vrai ok alors bah ça j'en ai plein ah la la le 15 octobre non ah oui toi tu es du 15 octobre d'accord bah moi du 24 avril j'ai que des 4 je suis né le 24 04 1994 ouais 29 ans allez ah mais on est ici d'accord allez hop toc toc il y a quelqu'un là dedans ils sont morts bienvenue bienvenue oh la magnifique piscine bienvenue à toi ah bah une porte est rejetée ah non ah non c'est pas dans la piscine je veux pas aller me baigner merde plutôt salut salut alors non je suis pas au début de l'aventure je suis bien loin parce que je suis au niveau 94 bien sûr je suis au niveau 94 non je suis bien loin du niveau bien sûr je pourrais refaire recommencer du début ça pourrait être intéressant ça peut être pas mal oh tiens c'est toujours important les cartouches bon qu'est ce qu'on a là voilà grenades oh il y a encore des muscles sur ce cadavre ah ah bah ça va et vous comment vous allez moi pour le moment ça va voilà j'ai démarré un petit Fallout 76 comme ça t'en vas là tranquille oh c'est genre je monte ah médoc voilà en plus j'essaye toujours un jour j'avais dit que je voulais me faire le cosplay d'un survivant de l'abri et bah j'essaye de voir parce que j'avais acheté les chaussures j'avais acheté les armes tout ça j'avais trouvé un sac à dos quelques accessoires pour aller avec il me manquait seulement la tenue autant joué au 4 oui effectivement le 4 est bien je dis pas le contraire d'ailleurs je pourrais il est installé d'ailleurs sur hippie game pour vous expliquer tout ça j'adore bonjour Jack Lemann euh pour vous expliquer un peu tout ça en plus sur hippie game en ce moment il y a le Fallout New Vegas ultime donc l'intégrale qui est gratuit donc si vous avez hippie game n'hésitez pas voilà je vous invite à aller découvrir ce magnifique jeu mais tu vas mourir oui voilà donc voilà bah le jeu oui il était au début je suis d'accord avec toi il était vide il y avait pas l'histoire bon voilà il y avait personne il y avait que des zombies il y avait pas d'êtres humains il y avait d'autres joueurs oh je suis en surpoids c'était pas très très intéressant je te l'avoue mais maintenant ils ont rajouté quelques petites choses assez sympathiques oui mais c'est vrai j'avais pas choisi mon aptitude donc voilà il y en a tellement c'est affreux je sais même plus lesquels choisir euh ça je l'ai déjà à fond voilà je vais prendre ça salut salut tu peux venir parler quand tu veux hein ah bah voilà le dernier qui me manquait nickel ah là là c'est toujours aussi loin alors ah mais oui c'est vrai les munitions oh les modules aussi ils sont non un peu alors qu'est-ce qui me prend alors les flèches munitions alien tout ça euh recteur en fusion c'est peut-être bien ça je vais pas les ouvrir tout de suite parce que sinon bon je vais être trop lourd les recettes que je connais les cartes au trésor que j'ai pas encore fini d'ailleurs euh les lettres leçons le message j'ai beaucoup de choses ça voilà ça je l'ai pas pris encore il n'y a pas des recettes que j'aurais pas fait ou l'eau c'est pareil j'ai qu'est-ce qui est lourd là-dedans oui oui c'est vrai je pourrais voilà on va faire x abîmer réparer voilà qu'est-ce que j'avais d'autre à réparer je pense qu'ils vont les passer les deux ensuite il y en avait un autre seul voilà mon armure est réparée tout ça ah le voilà le voilà alors est-ce que ça fonctionne hello non c'est bizarre on m'entend vous l'entendez dans le jeu ? ouais moi je me suis écouté et je m'entendais dans le jeu bonsoir à tous bonsoir à toi Gabi bonsoir bonsoir tu veux mettre la caméra ? je vais la mettre après en fait je viens juste de j'ai pas encore mangé je vais prendre un petit truc à manger là en bas et je le montre bon bah comme tu vois j'étais un peu sur fan out bah c'est cool ah ils l'ont offert en plus chez Epic c'est ça c'est celui-ci ? non c'est le New Vegas qu'ils ont offert ouais je suis pas un grand connaisseur de Fallout j'ai juste joué au Fallout 3 merde j'aurais pu réparer ça je sais que toi t'es un grand fan ouais je peux pas le réparer c'est quoi Gabi je suis un peu enrhumé en plus aujourd'hui ah bah ça s'entend à peine c'est vrai tu l'entends ? à peine attends attends j'arrive il est lourd celui-là bonsoir Robos tu veux venir parler vas-y viens bah oui il est déjà là bah les grands signeurs ils arrivent tous en même temps ouais hein et on s'est pas passé le mot pourtant ouais bah ouais en plus il y a des gens qui viennent discuter avec moi ah oui bonsoir messieurs dames et bienvenue en ce 26 mai 2023 il est 21h31 vous êtes à l'écoute avec jtgabi, Morsail et moi même j'espère que vous allez tous très bien et t'es occupé là mon 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 bah j'étais en train de manger quoi et y'avait ma maman qui est venue non y'a ma maman qui est passée me rendre visite quoi bah meuf ou maman ça reste une femme quoi c'est complètement taré toi dans deux bah la première femme de ta vie c'est qui ? t'es taré t'es taré écoutez pas là bah la première femme de sa vie et Gabi la première femme de ta vie c'est ta maman avant c'est la première chose que tu vois bah en tout cas pour moi c'est je vais laisser reboss répondre à ces questions y'avait pas de questions piège hein je trouve que c'est un taré ton pote mais non mais ça dit plus dis lui que c'est un taré Gabi mais non je suis pas taré moi j'entends rien du tout il entend rien t'as vu il veut pas insulter Gabi il a raison il a raison et ouais je suis un peu enrhumé et j'ai pas mangé et je vous avoue j'ai extrêmement faim et y'a Choypad mais t'es le vide tu sais c'est toujours le truc c'est t'as super faim tu dis je vais manger un gros truc et après t'es dégoûté tu dis pourquoi j'ai fait ça c'est ça en plus c'est la pesée le samedi matin pour moi et là le double peine j'ai envie de manger un truc et j'ai envie de boire alors que je suis un peu enrhumé et on entend l'écho y'a un écho ? ouais y'a un petit écho qu'est-ce que je peux jeter ? l'écho the dolphin il parait de ça non mais là si vous m'entendez c'est que c'est pas le ah putain Bruno j'ai oublié ah bah voilà t'as oublié de donner à Bruno à manger ah non t'as fais une semaine qu'elle était dehors et j'ai oublié de la faire rentrer allez rentre t'as faim ? c'est ma singer derrière c'est ça ? demi-final le classique alors on va savoir en quoi est équipé par Akopama ce soir j'ai une question Gabi alors moi hier j'écoutais RMC et il y avait une info et c'était que apparemment en deux mots et il y avait Darmanin qui a dit que pour les enfin il a pas dit que c'était pour les JO mais il avait dit qu'il voulait que les SDF qui habitent sur Paris devaient quitter la capitale et voulaient les envoyer dans diverses régions de France qu'est-ce que tu en penses ? j'ai pas compris à ce que t'as dit alors on va éviter plus lentement SDF habitants de Paris vont se faire dégager de la ville par Darmanin pour aller dans d'autres régions t'en penses quoi ? le temps des JO j'en sais rien ouais il veut pas parler sans ça mais c'est vrai que c'est chaud quand même bah c'est même pas politique c'est juste comme ça t'en penses quoi il y en a qui peuvent dire au moins ça peut ne pas créer une concentration des SDF dans Paris d'autres vont dire ouais mais en fait eux ça se trouve ils sont en recherche d'emploi ils ont leur famille ici tu vois ce que je veux dire ? il y a plein de choses à dire quoi c'est pas ça c'est surtout montrer Paris sur le meilleur jour pendant les JO quoi oui aussi après moi je pense que tu vois si c'est une solution ils auraient du l'apprendre plus tôt qu'avant les JO quoi ça c'est un peu con quoi ouais bah c'est un an avant quand même donc bon les gars on est d'accord que c'est complètement pour les JO quoi ah oui oui bah de toute façon ils le disent je pense non il l'a pas dit apparemment j'ai écouté les grandes gueules c'est ça ? ouais mais s'ils disent du 15 juillet au 10 août on veut plus de SDF ni grand sur Paris en fait ils veulent ni de SDF ni de parisiens en fait ils veulent pas d'étudiants ils veulent personne quoi bah ouais est-ce que si Gabi si on t'invite à l'inauguration des JO enfin la soirée inaugurative des JO pour présenter le Talento 7 et Tomcat est-ce que tu y vas ? ah oui bah si façon si ils m'ont m'invite ou peut-être oui attends tu sais qu'il y a un milliard de gens qui va te regarder donc t'imagines le nombre de ventes pour tenir la flamme olympique avec le Talento 7 et en même temps c'est pas toi qui va toucher les royalties donc ça c'est peut-être pas bon non plus bah moi je vais pas les toucher en façon c'est pas moi l'éditeur ouais d'ailleurs t'es des nouvelles de Talento il y a un nouvel euh bah oui normalement il y en a un qui va sortir en JS si je me trompe pas il a été décalé ok il faut que je me trompe décalé quoi là ok très bien il faut que je me trouve très très fort alors t'as déjà sorti Gabi c'est pas toi le mec de la bande dessinée ? non bah parce que le nom à l'intérieur n'est pas euh non mais le dessin parce qu'il y a Y bah le dessin non pas plus ou sinon ce qui serait drôle c'est euh t'sais y'a un mec qui lit la BD et après t'sais il lève la tête et il se voit tu vois attendez monsieur vous ressemblez au dessin non y'a pas beaucoup de gens à part l'événement qu'on avait fait de base euh voilà y'avait des gens qui disent ah bah du coup le Talento 7 tout ça elle a pu prendre une photo avec toi Brigitte Le Cordier non elle était pas là non mais à un autre événement qu'on avait fait à le Things the Past y'avait des gens qui me demandaient ouais mais c'est quand qu'ils viennent pour faire des dédicaces ou ça bah j'ai pas hé Gabi ouais tu t'étais embrouillé avec euh les produits laitiers sur Twitter enfin ils t'avaient embrouillé pour ta crème ah oui c'est vrai longtemps ouais 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 et tu trouves pas ça bizarre que tu t'es embrouillé avec eux et comme par hasard t'as rencontré Brigitte et maintenant Brigitte ah oui elle fait la moi je sais pas si t'as vu la pub elle fait euh en plus on entend les sons de Dragon Ball et elle fait la pub pour les produits laitiers en mode euh bah animé euh oui mais alors les produits laitiers et ceux qui font euh les comptes Twitter tout ça c'est pas les mêmes qui sont derrière les écrans ou voilà qui aident à faire tout ça ah je sais pas moi je travaille pas là-bas mais c'est quand même bizarre hein ouais mais c'est pas c'est seulement le mec qui était con quoi j'ai pas eu piqué j'ai pas trop kiffé la pub c'est que le problème le compte Twitter il doit pas être tout seul à gérer ça ouais je pense ouais le community manager il doit pas travailler pour le marketing ou je sais pas quoi c'est ça donc ça doit être quelqu'un d'autre et bah le mec qui a dû voir ça il a dû partager ça pour faire du buzz hein ouais bien sûr et par contre par contre euh dans la vidéo du double impact quand tu fais le début j'ai pas encore regardé tout parce qu'elle est longue mais j'ai quand tu fais le l'enfant franchement acteur studio Gabi sincèrement j'ai kiffé ça quand tu fais le l'enfant il dit oui il est où ton papa et tu fais j'arrive mais par contre tu vois j'ai pas répondu à ce que tu avais dit sur discord mais de base je l'avais parlé le soir même du live j'ai dit aller voir le compt Twitter il y a un truc qui va sortir je te l'avais dit hein et t'as pas écouté et mon pote il a dit mais il écoute rien à ce morsail tu l'as dit 3 fois et pourtant il a pas écouté je vais voir oui je suis désolé je suis et en plus ça m'est revenu tu m'as envoyé un truc mais après j'ai je sais pas bah enfin bref au final elle pose pas mal la vidéo j'ai l'impression ah ouais après voilà c'est une heure mais c'est une heure drôle et on montre quand même bien ton univers et tout c'est cool bah ouais c'est ce qu'il faut non mais sans j'aime bien je sais c'est cool c'est cool qu'ils aient fait ça après j'ai pas j'ai regardé 10 minutes là j'avoue j'ai encore des lives j'aime bien regarder vos visu live et j'ai pas eu le temps j'ai eu une grosse semaine donc oh putain il ya wesh wesh le retour si tu sais salut bienvenue particulièrement au donne bon je vais commander mais oui alors mais mais je m'excuse au nom de enfin je m'excuse à toi pour toi gabi et pour les équipes de double impact il me semble c'est de loïc et je sais plus qui bah oui et je m'excuse auprès de et sushi il a trouvé ultra quali la vidéo c'est quoi le travail ici qu'est-ce qu'il ya et si quoi non temps robots sont la perdue là là si je suis là ok jeu quand il ya des blancs j'ai l'impression que je dois combler mais et voilà je vais regarder ce que je commande tu me conseille quoi gabi là ce soir j'ai très faim bah je peux te proposer une plein de petits trucs à manger c'est à dire c'est à dire bah c'est ce que tu veux pourquoi tu me fais quelque chose pour moi là non pourquoi tu me propose à proposer des bras mutants tout ce que tu veux ah ouais ouais pourquoi pas ouais non je vais sur river it et délivrer où je voulais savoir ce que tu peux me proposer eh bah pour un mcdo ou reboss ou les gens du tchat ah ouais mcdo c'est classique on fait mcdo tu penses que tu veux et j'ai vu le le sur uber le sunday non c'est le non c'est pas le sunday c'est le mcflurry 5 euros 35 c'est énorme bah ouais avant avant il était moins beaucoup moins cher que ça j'ai regardé un peu là parce que je suis sur les deux là délivre et truc il faut pas que ça me coûte trop cher tu vois parce que il faut pas un mec il dépense de la thune inutilement les prix sont plus chers sur river it ça c'est Weshwesh qui nous dit bah ouais ouais bien sûr après quand t'as des réductions par email des fois c'est intéressant bah ouais alors regarde cette semaine une commande égale 8 euros en bon d'achat ah ouais mais c'est après mais ouais en fait ouais là tu vois par exemple là si je veux avoir les 8 euros en bon d'achat bah il faut que je commande pour 20 euros minimum et je l'ai j'ai 8 euros mais c'est pour les prochains achats dans la semaine tu vois ça te pousse à acheter bon je suis pas de ça moi je vais regarder ce qu'il y a et vous allez me dire McDo tu me dis ça Gabi ouais je disais ça comme ça alors si tu veux je te propose tu veux je te dis ce qu'il y a autour de chez moi il y a Burger King il y a Quick il y a McDonald's il y a Slow Drive Burger je sais pas si vous connaissez ça KFC GUR Kebab vous avez GUR Kebab vers à Paris ou vers Lyon non riboss euh non ça dans le chat il y en a qui vont connaître bah Quick aussi je kiffe wesh wesh j'avoue mais il est pas très bien le Quick où je il y a Black & White Burger Rétri de la gare putain les photos elles donnent pas envie PP Chicken Salad & Co Marmaris les saveurs d'asile bah pour le moment Zulman il fait d'autres choses de son côté déjà et euh bah non parce qu'il a plein de choses à faire de son côté il travaille il est chez lui et il a pas trop trop le temps non plus après il faudrait un jour aussi que je la ravite là il débarque direct là c'est sûr qu'il va pas venir 2 bah là le Zul non non bah il va pas venir ce soir en plus là il il dort quand même 16-17h par jour donc là il est déjà en train de dormir je pense il y a une petite amie c'est ça non 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 pas de petite amie du côté du Zul parce qu'à un moment il a dit qu'il y avait une copine avec qui il était resté longtemps il y avait une légende du 2h au lit ah oui c'est vieux ça c'est très vieux un petit 2h je crois qu'il l'avait dit ouais 2h non mais c'est un fou non mais un petit 2h ribos ça habite pas non plus ouais non mais à la fin tu dis c'est ça enfin tu dois avoir les vides sur le frou quoi non il a pas voilà alors on va pas commencer les conflits non il a pas trouvé de femme ça je le supplie tout de suite parce que ça va partir en délire et en ce moment il a pas envie ouais il était pas méchant mais par contre son pseudo je tire la piste ouais c'est chaud alors de toute façon il passe le bonjour au revoir comme on dit après peut-être qu'il le connait ouais on embrasse toujours Zul Brawl Shnak Shnak il va venir là je pense bah je sais pas et quand il arrive en France Shnak bah je sais pas on va aller poser la question s'il vient moi je crois qu'il m'avait parlé de juillet et bah vous avez qu'un invité en vocal hein bah je pense que s'il est là il sera là attends je vais lui envoyer un message parce que en vrai ça serait sympa de rencontrer Shnak grave toi tu l'avais vu il y a combien de temps Gabi il y a 2 ans euh sûrement je sais plus exactement enfin un moment quoi t'es il y a un truc la pool store mais ça vaut de 49 centimes la pool store l'appel store c'est un jeune mot attends il fait des poulet fermier à la française ça t'intéresse ça Gabi ou pas 15 euros 90 de quoi un poulet fermier à la française ah qu'est-ce que je foute avec ça moi bah non c'est pour manger ah ils font des burgers poulet pain brunch prioché de chez Auguste ouais j'ai peur que ça soit pas une valeur sur aussi ça et si ton perso là on est un mix entre un cow-boy et un personnage de Mad Max ouais c'était le but ah bah voilà c'est trop cher ça avait l'air d'être bien mais c'est trop rush bon allez bah je vais je vais suivre le done McDo pour y aller hein et vous montrer en vidéo ça coûterait moins cher on a même la musique tu veux que je fasse une livraison en direct Gabi ? enfin comme tu veux je l'avais déjà fait une fois moi il y a longtemps t'avais fait quoi ? c'était à un moment on avait fait un live il y avait plus de 500 exposants des exposants et tout ? bah non à un moment on avait fait un live et c'était le live Brokant Game et dedans bah si tu veux on avait mangé un McDo tout ça et on avait plus de 500 personnes ah mais je l'ai vu ce live mais moi je t'ai posé des questions c'était avec Loïc qui te posait des questions c'est ça ah oui mais on avait mangé ouais mais t'as mangé devant mais t'avais pas été le chercher en plus le McDo était arrivé hyper tard de mémoire ouais ouais vous aviez faim ah oui et attends et Zul il était à moitié en il était pratiquement torse nu pas tout à fait ah il avait la veste et il était torse nu sous la veste si c'était un peu en mode vous étiez un peu en mode Matrix rappelle Reboss de ce live même il est en trois parties sur Youtube ouais ouais je crois qu'à un moment il a fini torse nu en plus Zul on lui demande ah oui enfin il ouvre la chemise ouais il y avait des chaînes et tout mais au final ton live enfin t'avais pas été chercher sur place moi je te disais vas-y je mets la webcam et je vais vous commander en direct mais bon ça l'intéresse pas trop le Gabi DORON viens ici non mais non je vais commander je vais rester des nouvelles ah ouais mais non wesh wesh c'est con peut-être qu'il est parti entre temps il n'y a pas compris euh non Zulman il est un peu occupé en ce moment voilà et peut-être une prochaine fois Zulman il est en train de faire du thé ouais bah en fait Gabi a répondu il n'y a pas longtemps wesh wesh et euh ouais Zulman il y a pas mal de choses à faire donc euh voilà mais ils sont toujours me potes ah oui oui je me permets comme ça t'as pas besoin de répéter Gabi non mais oui je comprends bon allez vas-y et 1,19€ de divraison ah bah c'est moins cher là c'est moins cher que que Uber Eats Deliveroo on va quand même faire les deux ok tac 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 allez crève bon tu me conseilles quoi comme burger ce McDo là bah moi je prends toujours des petits cheeseburger ok j'adore les cheeseburger ouais mais ils sont chers hein ouais mais ils sont les classiques ils sont bons ah ouais de toute façon tu prends pas de frites tu prends que des cheese tu prends 5-6 burgers c'est ça ouais je prends euh bah au total je prends 3 double cheeseburger ah t'es double ah t'es double ouais je prends 3 double cheeseburger avec un simple quand je peux en avoir des gratuits euh ensuite bah normalement je prends un McFlurinature et voilà ouais ouais ah ouais tu ouais t'enchaînes hein j'enchaîne 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 ah tiens je vais prendre 2 cheese en plus dans le repas parce que c'est vrai que oh le cadavre attend bon peut-être 50 ça me fait 21,40 il y a des frais ou pas 24,73 putain c'est rush hein bon moi je m'en fous ok de service alors là c'est 24,73 je vais aller voir l'autre côté on fait la même chose et t'as mangé quoi beau euh riboss ce soir un cacos ouais je me suis non jure ouais ouais ah t'as craqué gros bah en fait le truc c'est que c'est trop cher maintenant McDo donc des fois je veux me prendre un McDo mais c'est trop trop ah tu l'as fait livrer ton tacos ouais ah ouais putain un vrai toi il était bon ou pas ouais c'était ouais c'était coulant comme on dit c'est dégueulasse cette expression ouais on est d'accord Gabi c'était pas très ouais c'était ouais c'était ouais coulant c'est horrible bah tu sais ça coule ça se mange tout seul c'est que ça est bon ouais ah ouais mais je pensais à l'autre sens moi c'est à dire je pense que Gabi il l'a compris aussi et on l'a compris pareil je pense de quoi ça sort dans l'autre sens et ça qu'il y a bah ouais de la bouffe c'est coulant c'est chaud quoi ouais je sais pas ah oui il y a de la sauce Big Mac maintenant alors combien ça vient là bah les gars Uber Eats c'est plus cher que Deliveroo je vous le dis 25,70 et 24,73 bon je vais faire Deliveroo ouais mais après c'est à la carte c'est sur non j'ai rien de j'ai pas prime et j'ai rien du tout non mais tu sais t'es à la carte genre en mode tu vois le livreur ou quand il se déplace et tout pour sous pour un euro j'ai envie de te dire bah Deliveroo aussi ah oui ah ouais t'as tout hein ils ont tous fait la même chose bon par contre je sais pas pourquoi je dois remettre ma carte à chaque fois putain j'ai trop faaaaaa et toi Gabi ce soir qu'est ce que tu as mangé ? des panini fait maison ah ah l'enfoiré t'es fait par Elo ou par toi ? bah on a acheté le pain enfin tout tout ce qu'il a fait vous l'avez fait ensemble en amoureux ? non je l'ai fait tout seul je l'ai fait pour elle et pour moi elle a apprécié ? bah elle a adoré oui et t'en as fait... attends excuse moi j'ai éternué t'en as fait combien des panini ? j'en ai fait 2 par personne donc 2 pour moi 2 pour elle et tu mets quoi dans tes panini ? bah là écoute j'ai mis de la moutarde au miel avec de la mozzarella râpée avec de la dinde que j'ai cuite à l'avance ensuite j'ai mis un peu de poivre et sel sur ma viande à moi et Lodi a mis des épices à pizza et... ah oh ? bah oui ça va bien ça rajoute un peu de goût et ensuite j'ai remis moi du fromage j'ai refermé et on a cuit tout ça est-ce que vous avez mis du fromage à raclette ? non parce que j'en ai pas acheté et il fait trop chaud pour manger c'est cher quand même le fromage à raclette bah ça dépend maintenant tu peux en avoir pour des pas trop chers après ouais par contre j'ai grillé sur une vidéo de Hello parce que tu t'as dit Moudard au miel elle achète le petit pot que j'ai acheté aussi mais il est extrêmement cher ce pot le maille de... et c'est trop bon hein mais c'est rempli de sucre et je n'achète plus mais c'est... c'est vrai que c'est bon hein bah bien sûr c'est bon le petit pot je crois que c'est 6€ pour un tout petit pot bah oui est-ce que toujours... riboss est-ce que entre ton tacos et un panini fait maison de... de Gabi t'aurais choisi le tacos quand même panini fait maison... non je préfère la crêpe jambon nutella fromage un classique comme on dit bah c'est ce que dit Sushi là et il dit qu'il y a rien dans le cheese ouais ça va il y a du fromage quoi bah c'est consistant tu prends un Big Mac c'est pas top bah mais je pense qu'il parle du cheese simple parce que toi tu prends le double cheese Gabi bah oui le cheese simple il est assez simple c'est pareil que le burger avec une tranche de fromage en plus et ça coûte 1€ plus il connait le poids des mots au Morseille le double cheese simple et simple il connait le poids des mots tu as dit ça ? merde pardon bah le double cheese et le cheese un mot n'est pas irremplaçable et euh alors Gabi a l'air concentré il parle pas beaucoup c'est Joypad qui te dit ça mais si il va parler mais il est concentré dans le jeu Gabi il joue à son jeu favori bah je suis toujours concentré à vrai dire bah oui et Gabi il est intelligent il est plus centré c'était un peu nul le jeu de mots oh ouais il... et Ribos si Gabi te dit ça c'est parce qu'il sait que tu peux faire beaucoup mieux bah merci ah non mais c'est vrai il y a une sorte de paternalisme dans ce que tu me dis là bah je l'ai compris comme ça moi ah là là tu l'as coupé ? ouais tu veux nous montrer ta collection ? bah après tu pouvais continuer non mais c'était juste vite fait pour comme ça mais du coup tu joues encore à Fallout quoi genre tu l'as pas fini le jeu ? ah si bah il y a toujours des quêtes annexes tous les jours un petit peu ça change un peu à droite et à gauche mais il y a plein de jeux à faire et je sais pas quoi faire j'ai aussi du Oblivion j'ai du Fallout 76 ah on a vu Hello ah ouais on a vu Hello à se lever euh j'ai du... et Zelda tu l'as acheté Zelda il me semble oui tu l'as acheté et tu vas le lancer quand ? pas tout de suite encore ok ouais parce que j'avais dit sinon on peut se faire salut salut aussi un Mario Kart 8 voilà ce soir ? peut-être bah ouais s'il y en a qui veulent jouer ouais alors moi je l'ai bon là je vais manger mais j'ai plus l'internet là ah ! euh... sur la Switch Gabi ? non c'est rare ouais c'est ça en fait c'est roulou ces abonnements payants euh... au final on joue jamais euh... c'est le risque bah mais limite il devrait peut-être faire du euh... je sais pas tu joues euh... tu vois si l'abonnement était à 50 centimes la journée bah je prendrais peut-être ça tu vois ouais tu sais parce que là il faut dépenser même s'il est moins cher hein que les autres hein ouais je crois que si t'as un paiement qui est pas cher je crois ouais je me suis pensé mais il faut regarder euh... quoi que sur le deal qu'on part je peux avoir ça je sais pas trop quoi jouer ce soir hein qu'est-ce que j'ai fait nous un jeu euh... je sais pas ah cartes prépayées ah il y a peut-être des cartes prépayées sur ça même pas il y a sur l'Xbox bah faire un... ouais un petit jeu avec les abos ! ils ont quoi là ? on peut leur demander là les viewers là ? vous avez quoi comme jeu ? un jeu euh... jouable à plusieurs où ils peuvent rejoindre Gabi ? sans prise de tête où on peut parler aussi en même temps ouais je pense ça va dire Mario Kart ou Fall Guys hein ... et après ouais je sais pas et sinon euh... est-ce que tu as acheté les nouvelles choses depuis la semaine dernière ? euh... ouais ! hé 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 c'est vrai ? du rouge ! du rouge ? Un maillot du Milan AC ? Attends, il y a un qui... Sushi, il est chaud pour Mario Kart. Ouais, bah je sais, Sushi est toujours chaud pour du Mario Kart. Quoi, tu le connais bien, Sushi, Choupi ? Non, mais je sais qu'ils sont toujours chauds pour du Mario Kart. Ah, d'accord, ok. Comme si je te disais, ils sont chauds pour faire du Smash Bros. Là, tu vas voir une foule arriver. C'est vrai ? Mais là, non, faut que j'installe tout et puis... J'ai pas envie d'installer le dock, tout ça. C'est chiant. Ah oui, c'est vrai que toi, tu dois, ouais. Euh... Je devais faire un endroit pour le poser, mais il y a tellement de bordel, des trucs qui sont pas à moi, bah, je peux plus mettre. C'est dommage. Ah, du coup... On va insinuer qu'Elo... Elle s'étale de plus en plus ? Un peu. Tu peux le dire, elle entend rien. Si elle entend, elle écoute. Pourquoi elle nous entend ? Mais non, avec le casque, elle nous entend pas. Non, mais elle pourrait entendre en regardant la vidéo. Ah oui, carrément, elle observe en scred. C'est ma finger, là. Non, mais sur son téléphone. En scred. Bah ouais, elle peut regarder, mais... L'audio, je pense pas, elle est concentrée. Qu'est-ce que j'ai comme jeu... Ouais, si elle nous regarde, on l'embrasse. Comme tout le monde. On l'embrasse. On l'embrasse. On l'embrasse. Ah, puis c'est infiche. C'est infiche ? Ouais, tu l'as bien fait. C'est infiche. Il y a deux semaines, j'étais enrhumé de ouf. Et euh... De nouveau, je suis enrhumé. Hum... Je sais pas si c'est le pollen, ou si c'est le temps, ou je sais pas. T'es un mec fragile, c'est peut-être ça. Pas tout. Bah ouais, je pense que je suis fragile. Très très fragile en ce moment. Peut-être que tu vas le prendre le prochain Assassin's Creed, Gabi, ou pas le Mirage ? Non. Ah, c'est pas ta cam ? Bah... C'est un peu chiant avec le temps. Alors, sinon, il y a un jeu, je pense que ça doit t'intéresser. Il y a Alan Wake 2. Ouais. C'est pas mal. Direct ! Ouais. Et tu sortes Alan Wake 2 ? Ah oui, et Alan Wake 2, en plus j'ai vu les vidéos, c'est Arden vraiment pas mal. Et euh... Attends. C'est le jeu de David Cage. 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 Ou je me trompe. Euh... Alors, ça, je pourrais pas dire, mais c'est... C'est celui qui a fait Detroit Become Human ou pas du tout ? Ou je confonds ? Celui qui a fait Fahrenheit aussi ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est pas lui ? Oh putain, je confonds. Je suis un tocard. Je pensais que c'était David Cage. Je vais trop cracher ta science. Non, 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 mais parce que c'est un jeu un peu narratif. Ouais. Enfin, un jeu narratif euh... C'est pas du tout comme Detroit Become Human. C'est genre, en fait euh... C'est un peu d'action quand même. Ouais, c'est beaucoup d'action. Bah, Detroit, moi j'ai kiffé, hein. Bah, je l'ai pas fini, mais il était sympa, mais après c'était trop répétitif, donc j'ai pas suivi. La fin, je suis d'accord, j'ai pas méga kiffé euh... la fin, moi. En fait, il y a eu une action euh... un peu relou à la fin. Mais sinon quand même, les autres heures, c'était quand même cool. Alors, attends, parce que Gabi nous a dit qu'il a acheté du rouge. Mais il nous a pas dit quoi. Est-ce qu'on peut savoir ? Bah, quand vous verrez la vidéo. Ah ouais, il prépare et tout, il fait le... le teasing. Très très bon Gabi, très 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 bon. Je sais pas quand elle sortira la vidéo, par contre. Et ben... Ah. Et nous, pour tes escus, parce qu'au regardes, on est 13 ce soir. Est-ce que tu peux pas nous balancer un peu une escu ? Non, entre nous, là. Ah, au moins une petite escu ! Non, même pas un petit truc, là, je sais pas... Un petit bout ou... Ah ! Il a balancé quelque chose. Et il se passe quoi, là ? Ah ! C'est bon. À l'ancienne, là, le Gabi. À l'ancienne. On est ici avec un petit jeté à San Andreas. Bah, la famille, quoi. Putain, j'y trouve. Faut que j'ai jamais eu aussi faim de ma vie, là. Je pourrais manger un Somalien, là. Alors, j'ai pissé. Ah, tu jouais à la manette ? Bah, ouais. Ok. Ah ouais, c'est vrai, j'avais volé un train. En plus, la fois que tu avais joué, c'était en live, avec nous ? Ouais. Ah ouais, je m'en rappelle. Qui conduit le train, là, ou c'est une cinématique ? Non, je conduis le train. Il y a que dans le jeté à San Andreas, on pouvait conduire le train. Là, c'est vraiment mon j'étais à préférer, sur. Eh bien, moi, c'est le seul que... Enfin, non, c'est n'importe quoi. J'ai joué, mais très, très vite fait. Et, bah, j'ai fini le 3 et le Vice City, mais j'ai jamais fait celui-là. Et il m'a jamais... Et je sais qu'il s'est préféré de plein, 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 plein de gens. En fait, c'est l'ambiance. Et l'ambiance, après, tu regardes les graphismes, là, tu vois, tu te dis, c'est de la merde et tout, tu vois. Mais la musique, l'ambiance, voyager dans une quartier, il y avait... Ça t'emmenait quelque part, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, mais après, j'étais déjà emmené, donc j'étais à 3, dans New York, et dans Vice City, dans Miami, les années 80, c'était cool aussi. Je trouve que là, il y avait pas... Alors là, c'est le remake, mais euh... Le remaster, on va dire, plutôt. Mais euh... Je trouve que celui-là, il popait à mort, et personne dans les rues, mais je sais qu'après, tu pouvais faire plein de choses, mais... Je trouve que c'est... Ils ont voulu faire trop de choses, et moi, je trouvais que c'était... Ça a perdu de son charme. Mais je sais que tout le monde le kiffe. Et toi, Gabi, ton préféré... Pardon, vas-y. Encore aujourd'hui, genre, j'ai une playlist avec la part des musiques qui viennent de ce jeu, tellement que c'est un problème, quoi. C'est vrai ? Mais par contre, pour le remake, ils ont... Enfin, le... Ouais, le... Oh, putain. Ils ont pas remis les musiques d'avance avec... Ouais, ils ont plus les droits où il y avait... Ouais, bien sûr. Tu fais pas l'émission, Gabi ? Ouais, non. Non, moi, j'aimais bien, tu sais, c'était... Avec garde des gens, quoi. Il va pas s'arrêter ? Oh, putain, il s'est arrêté d'un coup, lui. Ah oui, ah oui, c'est vrai. La conduite d'avance, c'était quand même incroyable. Les mecs, ils te fonçaient dedans, ils freinaient sec. Ouais, mais attends, il a freiné sec... Ouais, mais en fait, ils le renversent même pas ? Ouais, ouais, non, mais c'était pas... Le jeu, il était pas si bien fait que ça, parce que c'est normal, c'était à l'époque. Ouais, dans GTA 3, il te renverse, hein. Bah après, ça dépend si le mec, il a peur ou pas, quoi. Ouais, mais sur l'autoroute, t'es... T'es sur l'autoroute, en GTA 3, il te renverse, hein. Ouais. Après, il y a un défaut dans Vice City, c'était, ouais, déjà, il te renversait partout et les voitures, euh... avait pas beaucoup de pourcentage de vie, genre, brûlée. Ouais, c'était chiant. Qu'est-ce qu'il y a l'enfer ? Dans Vice City ? Ah ouais, ouais, ouais. Tu te connais, j'ai trois fois la bagnole, elle commence à fumer, c'est un enfer. J'étais à 3 aussi, je crois qu'on était un peu pareil. Ouais, ouais, si, je pense. Mais après, du coup, à Saint-André, ils se sont fait un peu plus d'efforts, quoi. Et après, euh... J'étais à 4, c'était vraiment... Bah, t'as le beau, ça, 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 vous avez levé l'hôp de ouf. Il existe à 4. Ouais. Ouais, au final, mais j'étais à 4, j'ai l'impression quand même... J'étais à 4, c'est... Il a été méga attendu, mais ça n'a pas été d'unanimité comme GTA 5. Il y a le GTA 6 aussi, apparemment, qu'il y en a beaucoup qui en parle en ce moment. Oui, bah, il a fuité, mais... Mais il a leiqué, mais ils disent qu'il va peut-être sortir en 2024 pour finir, donc... Ouais. Donc, mais en même temps, ça fait... Bah, j'étais à 4, si, quand même, parce qu'en fait, à l'époque, t'avais le début du multi et tout, et c'était aussi incroyable, quoi. Bah, mais j'ai l'impression qu'il a cartonné et tout de ouf, mais les gens sont... Ils sont très vite lassés, et ils n'étaient pas contents que, bah, certaines fonctions qui avaient été créées dans San Andreas soient pas revenues dans GTA 4. C'était surtout ça. Et dans GTA 5, ça a été réparé, ces erreurs-là. Je n'ai plus exactement le cas... Bah, le gameplay de GTA 4 est plus réaliste que celui de GTA 5. Et ça, ça a peut-être rebuté certaines personnes, tu vois. Ouais, ouais, je pense que oui, ils sont revenus dans un... Ouais, ouais. C'est vrai que la conduite, j'ai l'impression qu'elle est plus technique dans GTA 4 que dans GTA 5. Ouais. Ouais, GTA 5, tu peux genre faire des chaloupes avec ta voiture en l'air, alors que dans GTA 4, c'est moins le cas, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Et il y avait le bug de la balançoire, quoi. C'est pas pareil, c'est sûr. Ah putain, il y a José-Carles-Pierre-Fanfan, bah salut à toi. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y en a qui ont connu le bug de la balançoire dans GTA 4 ? C'était quoi ? Ah, ouais. Ouais. C'est en multijouer, il y avait une balançoire dans un parc, et quand tu fonçais dessus en voiture, ça te balançait au bout de la map. Genre, c'était super cool, quoi. C'était super cool. C'était fait exprès, c'était un Mr. Egg de développeur ou même pas ? Non, 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 c'était un bug. C'était un bug. Et un jour, j'ai un pote, il m'a fait croire qu'il y avait un bug du requin. Ce qu'il fait, c'est qu'il me prend en hélicoptère et tout, et genre, il m'emmène loin, loin, loin dans la map, et après, il me fait, vas-y, appuie sur Y, tac, j'appuie sur Y, donc je tombe de l'avion, et en fait, je suis dans l'eau, et du coup, je dois... En fait, c'était pas un bug, t'es à l'autre bout de la map et tu dois nager pendant des dizaines de minutes pour retrouver la Terre, tu vois. Ah ouais. C'est un coup de pute, quoi. Mais euh... Mais par contre, dans le GTA VI, et ça, c'est le gros point noir des GTA, c'est les scènes de gunfight, elles sont à chier à chaque fois. Il faut qu'ils s'améliorent, il faut qu'ils fassent quelque chose de... soit plus fluide, ergonomique, soit plus réaliste, mais... Un peu à la mafia. Bah oui, parce qu'autant, j'étais à 4, mais au final, le graphisme, le reality, c'était les scènes de gunfight tout bidon, et j'étais à 5, ils ne sont pas beaucoup améliorés. C'était euh... enfin, c'est pas super euh... ça j'allait aimer leurs points forts sur GTA 3, GTA 4, euh... enfin GTA 3, version PS2 et Vice City et tout ça, mais ça compensait parce que c'était le moteur et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop évolué et... enfin, je sais pas... Après, c'est peut-être compliqué aussi dans un monde ouvert de faire des scènes de baston dynamique, mais... j'ai toujours trouvé ça un peu... un peu cheap, quoi. Même s'ils ont fait des efforts sur GTA 5. Enfin bref... alors... On va en arriver environ 8 minutes. Ouais, je te confirme que je vois le scooter, là. sur Deliveroo. C'est Glinguiler. Enfin, d'ailleurs, faut que je pense à... à faire le GTA 3, parce que du coup, j'avais fini le Vice City, mais... et le San Andreas, mais j'ai pas fait le GTA 3, quoi. Ouais, t'es motivé, toi. Ouais, mais Henry, ils sont pas si longs que ça, quoi. Non, après, quand t'es plus jeune, moi, je les ai faits quand j'avais 13 ans. J'ai l'impression qu'ils étaient longs, mais en fait... Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, en vrai, quand t'es petit, bah, tu galères. Bah, je sais pas, j'étais pas si... Mais je me rappelle, j'ai fait... J'ai fait Jet Set Radio. Quand j'étais petit, je l'avais fait sur Dreamcast. Et je sais qu'il était pas hyper long, mais j'avais des missions où j'avais galéré de ouf, mais comme un taré. Et je l'avais repris une fois sur Xbox Live, parce qu'il l'avait ressorti, là. Sur 360. Et en gros, je l'avais dégommé en deux... En deux ou trois sessions de jeu, quoi. Et j'avais... Alors, je sais pas si ça avait vraiment retouché la maniabilité. Mais en fait, je l'avais vraiment dégommé le jeu. Et limite... Bah, limite, j'ai perdu très peu de fois sur des missions, quoi. Vous dirais que je suis à combien, là, avec le vélo ? Je dirais à 70, là. Ouais. Attention. Il doit y avoir les genoux qui sont en train d'enfler, là. C'est ça. Ah, mais moi, je kiffais. Au début, t'as la première île. Après, tu vas à la deuxième île même. Franchement, genre... Moi, je faisais jamais les missions avant. J'allais directement à la troisième île. Je faisais les magasins. Mais t'as 5 étoiles. Bah, non, non. Mais genre, c'était sur la partie de mon frère. Bah, t'as toujours aussi sur... Ah ouais, tu parles de tous les GTA. Tu parles pas que de... Il y a encore l'histoire des îles sur San Andreas ? Ouais, ouais. T'as 3 îles, c'est ça ? Bah, sur GTA 3, oui. Et ouais, t'as les étoiles si tu vas avant. Mais je pensais pas que c'était encore des îles à San Andreas. Ouais, ouais, t'as les îles. Même... T'as d'autres magasins et tout. Par contre, ils sont vénères. Parce que t'as direct les 6 étoiles, quoi. Ah ouais, quand tu vas sur la base militaire... Paf, toutes les étoiles. En même temps, la base militaire, ça a du sens d'avoir des flics, quoi. Quand tu rentres illégalement. Et je sais pas pour vous, mais à l'époque... Genre... À l'époque. À l'époque. À l'époque. Genre, il y avait quelques codes de GTA qu'on connaissait tous par cœur et tout. Et moi, j'avais l'impression que genre... Comme s'il y avait des codes à découvrir. Parce qu'en fait, j'avais acheté un guide. Et j'avais découvert plein de nouveaux codes. C'était le code de la voiture volante, des trucs comme ça. que j'avais pas dès le début, tu vois, qui n'était pas sur JVC. Bon, attendez, le mec il est là, j'arrive. Bon, vas-y, tu nous fais... tu regardes le casque. Carl Johnson. Alors, il y a CJ qui te dit... En plus, CJ, c'est le personnage de Sandrasse. Bonjour Eden, ça fait quoi de jouer au meilleur GTA ? Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux en fait. En fait, ils ont juste... Lissé les textures. Oh putain ! Ah bah t'as pas fait beaucoup d'efforts aussi ! Il est juste devant toi, tu prends sa moto. Il est gentil, Deliveroo, je vous le dis. Pourquoi ? Il s'est passé quoi ? Il y a eu quelque chose ? Ouais, il était poli et il m'a dit bon appétit. Il m'a fait un sourire. Attends, qu'est-ce qui s'est passé, Sid ? Bordel, je viens de me prendre un vent via... Un intermédiaire. Oulah, il parle de quoi ? Eh... Ouais, il a dit qu'il aimait bien, mais c'est juste que c'est le remake qui était pas ouf. Ah putain... Putain, je commence à avoir mal à la tête. Bon, il est où le schnac, là ? Bordel. Ah, il a dit autant pour moi. Alors là, Gabi, il est en train de tuer des péripatiticiennes, là. Il faut envoyer un message au roi du... Il tue des schtars ? Schnac, 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 schnac. Et en plus, ce qui est fou, c'est... C'est quand tu... Comment je sais plus comment ça s'appelle ? C'est quand tu vois les ponts et... Même dans le film grise, il faut une course en deux voitures, tu vois ce que je vais dire ? Euh... Eh ben, tu vois, genre, dès que je pense à... Dès que je vois ça, je pense à Saint Andreas. Oui, bah oui, ça donne une ambiance, en fait, Saint Andreas. Mais Paris City, hein ? Bon, après, c'est tout pompé sur... Scarface. Scarface. Ouais, bah... Vice City, c'est une ambiance de ouf aussi. Les musiques sont vraiment géniales. Ça arrive de pouvoir faire un GTA, mais genre à l'époque. Genre... Genre... Genre, c'est une ambiance années 70, ou un truc comme ça, genre... Ouais, 90, les années 90, ça serait énorme, les années 90. Ouais. Déjà, GTA, les années 90, on est sorti dans PlayStation. Alors, autant pour moi, Morseille, excellente tes vidéos... Les vidéos de catch. Ah bah ouais, elles étaient énormes. Quelles vidéos de catch ? Bah si, j'ai déjà envie sur WhatsApp, tu m'avais dit que c'était drôle. Ouais, mais il faut que ça me remémore... Enfin, j'ai pas entendu... On voit peut-être pas le mat et tout... Ah oui ! Et elles sont trop bonnes, les gars, on les a regardées en live, et on a regardées 7-8, elles étaient trop drôles. Ouais, mais euh... C'est ça que je dis, c'est genre refaire des GTA, mais... Parce que là, ils font que... Le prochain GTA, c'est aussi dans les années... Euh... 2020, quoi. Et franchement, tu sais, quand t'as déjà... Bon déjà, GTA 4, GTA 5... Tu vois, t'as envie de revivre une autre époque. En plus, ils vont refaire Miami. Ouais, mais voilà, d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils vont faire aussi euh... Peut-être qu'ils préparent une surprise, hein, comme tout le monde attend. Genre un voyage temporel ? Bah non... Peut-être plusieurs euh... Non, mais peut-être, tu vois, bah... Mafia 2, c'était quoi la nouveauté ? C'est qu'ils avaient fait euh... Mais euh... Un univers qui s'est euh... Qui s'est... Bon, après, il était pas aussi euh... complet, mais... Il évoluait entre les années... Au début, c'est quoi ? Les années 40, et après, ça va les années 70, je crois, Machado. Oh ! Il y a Elo qui fait un... Une petite caresse au donne. Coucou Elo ! Alors, c'est qui la célébrité euh... du soir ? Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que Elo, elle connaît la célébrité ? Gaby, est-ce que tu peux lui demander s'il y a eu de nouvelles célébrités dans euh... Euh... Masse ? Il a mélangé tous les mots. Ah ouais, ouais, ouais. Oh bah, c'est bon. C'est bon. Waouh ! Cool ! Ah, il a dû prendre un petit bifeton. Et KVADAM, c'est toujours chiant ou pas ? Eh... Il déchire tout ! Ouais, il trouve tout. C'est normal qu'on n'entend pas le donne, il est concentré. Bah... Attends, t'es mort là ? Oh putain, il s'est tué. Il nous lance d'une pipe. Ah ouais, tu pouvais aussi modifier ton physique à la salle de sport, manger gras. Ouais, tu pouvais l'habiller et tout le mec. Est-ce que tu penses, Gabi, que les jeux vidéo ça rend violent ? Toi, tu t'es déjà énervé en jouant à un jeu ? Bah t'es plutôt calme quand même dans la vie, Gabi, on sent que t'as du self-control. Ouais. Ouais, tuer pour un jeu qui a des bugs ? Bon, ça va. Mais est-ce que tu pourrais tuer pour avoir une console rouge, Gabi ? Ça, c'est ma question, ça. Bonne question. Et apparemment, il y a plus le son. Bah... Ah, on t'entend plus, je crois. Ah putain. Ah, voilà. Ça va mieux comme ça ? Je pense que l'eau a touché quelque chose. Ouais, c'est l'eau qui a touché un bouton. C'est vrai ? Non, je rigole. Ah, voilà, ça devrait être mieux là, maintenant. Ah, tu peux montrer la carte ? Pour montrer à Morseille, parce que Morseille, il s'en souvient pas, il était trop petit. Non, en fait, tu vois, je l'ai fait après, mais dans mon... Dans ma mémoire, tu vois, elle était vachement étendue, donc il n'y avait pas forcément le système des îles. Bien défini. Trois îles. Après, c'est le... Ouais, je crois que c'est la troisième qui fait plus désert, montagneuse et tout, je crois. Puis à un moment, il va... CJ, il va devoir quitter son quartier pour s'éloigner des gangs. Et après, tu auras la musique A Horse With A Name. Là, franchement, cette musique est magnifique. And the horse of the journey... Bah, tu chantes bien. Eh ouais. Est-ce qu'il y a des vrais dans le chat qui ont vraiment fait GTA San Andreas, les gars ? Et le texte... Et le texte... Un... 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 la cuisine comme ça tu pourras poster des fameuses recettes à non mais carrément carrément ouais mais ils auraient dû le refaire quoi refaire à travailler les codes ont refaire le jeu plus propre quoi là c'est le premier gta que tu as eu c'était sandras c'est le premier que j'ai adoré ah oui voilà est-ce que si je te dis une année gabi tu me dis en jeu vidéo le jeu vidéo qui t'a marqué gabi la famille bêtise parce qu'il ya un décalage et cd sur une autre île et là tu as touché à peine on touche la terre ouais ça c'est abusé il aurait dû faire au moins tu fais pas en plus c'est con un peu quoi moi tu te fais rechercher pour aller sur une autre île quoi bah j'y suis en plus un et j'ai qu'une étoile assez droits d'identité on aurait dû lancer gta 5 on aurait on serait tous retrouvés sur la battre à temps regarde ce que j'ai honnêtement le remaster là je le pensais plus moche il est pas aussi moche que ça à il est lisse mais en fait c'est carl johnson ils n'ont pas du tout refait la gueule quoi ouais mais là les couleurs et tout c'est pas ma moche c'est un jeu dégueu c'est les personnages je trouve c'est non je m'arrêterai pas avec un oh shit here we go again en fait le problème c'est que les mecs de tec tout la passion ça fait dix ans qu'ils ont porté gta 5 et au final il te ressort par une masseur tout le monde y voit ça va être génial et tout il peut voir je veux dire rockstar ouais c'est le développeur t'es tout ouais mais t'as dit activision ouais je suis plus que j'ai dit la merde mais moi en fait il sort un truc fait à l'arrache tout traité par l'acte et voilà au final c'est dégueu alors que franchement varier n'est pas que c'était un gage de qualité rockstar je pense que c'est toujours pour certains licences mais là pourtant ils sont quand même ouais je sais pas ouais je pense que non mais leur gt online moi moi je j'ai déjà dit un désolé pour ceux qui jouent et mieux c'est leur cancer quoi le gt online ça tue leur moi je comprends pas qu'ils ont abandonné raid dead redemption devant il n'a envoyé à la fosse le jeu il ya toujours un online et si j'ai qu'il dit oui en règle il n'y a pas de nouvelles missions des choses comme ça quoi il ya moi je l'ai fini le online de il ya 6e qui dit ça m'intéresse de partager des recettes kdst m'a fait découvrir tout au hold the line c'est pas où ça fait un gars tu annonce pas ça non c'est pas ça c'est tout ce qui est ça pareil le dos peut-être que je la connais musique toute façon tout le monde écouter kdst à l'époque la radio ouais c'est la radio franchement c'était une des meilleures radios de saint-dras après tu es aussi mafia 3 qui est une bonne radio non ma fille alors je n'ai pas fini parce qu'il m'a saoulé mais le jeu il est bien fait il il est beau mais enfin bon et pourtant enfin j'ai la mode à niveau gameplay franchement c'est meilleur que le dernier gta mais après c'est niveau l'histoire l'histoire est nulle et gabi le bachard une master tu l'as fait ça t'aimerais bien sûr c'est non pas trop moi je l'ai fait c'est sûr ou l'hélicoptère moi je ai fait faire l'hélicoptère c'est une blague ouais mais je veux pas le faire en live des fois en voiture je mets kdst en entier ça dure une heure ah oui sur youtube tu allais les bandes radio de de saint-andras tu avais même du michael jacks non c'était peut-être dans vaille city mais non vaille city c'est la première fois tu lances tu vas sur la moto enfin le scooter et c'est où tu rentres dans la bagnole et c'est billy jean à billy jean ouais mais dans le remaster ils avaient plus des droits et les familles camions où tu pouvais contrôler des petits véhicules aussi et le camion il attend ça c'est les camionnettes là va pas de nom c'est des femmes qui conduisent ça non mais dans les camionnettes dans certaines camionnettes qui pouvait déguider une petite voiture explosive après et à fait nous c'est new vegas qui est gratuit ouais on l'avait dit aux cid ouais on l'a vu le tonne de c'est le savez une semaine avant vous tous vous inquiétez pas moi c'est c'est le fait que ça soit en fait j'avoue c'est un peu con des fois mais c'est graphiste qui me rebute dans new vegas ouais moi j'aime pas en plus le premier fallout que j'ai fait en entier c'était le 4 que j'avais bien aimé les gens ils aimaient moins parce que quand tu as fait new vegas ou le 3 bah apparemment tu te satisfais pas du 4 mais le 4 j'ai bien aimé mais quand tu fais le 4 c'est difficile de retourner au 3 où j'avais bien rentré dans l'aéroport il faut en fait pas où déjà je m'en rappelle plus il fait au plaisir les bagues et il connaît déjà le proche change le mystère il y aura personne hirto qui dit comment il va le scooby c'est quoi je pense c'est un surnom pour gabi quoi du coup ils préfèrent te mépriser en ne lâchant aucune réponse aucun mot envers ta personne j'essaye de rentrer sur l'aéroport mais je me rappelle plus comment on rentre dans celui-là je suis en train de peut-être que je passe par en dessous ouais 3 tu l'as tu l'as fait gabi 1 attend je vais mourir ah non ils m'ont connu mon peu à gabi il est trop concentré parce que je vais lui poser une question à un peu je vais mourir en prenant un mur est ce qu'on peut te parler en même temps gabi ou pas web façon je vais l'arrêter non j'avais une question parce que fallout 3 tu l'as fait tu le kipp ce jeu c'est ça et ça se termine comment en fait le jeu ah mais je vais jamais le faire est ce que tu peux me dire ouais et c'est quoi la super mission à ton son il est recoupé apparemment c'est bizarre que ça le coupe comme ça ça change de jeu j'ai l'impression que tu es en train de ça à t'as du désirer sur une j'ai pris des premières sur l'obs et le flingue mais j'ai pas vu le t-shirt du godfather mais franchement hé c'est de nouveau hé regarde il y a quoi derrière ouais tu as la masse ah putain moi j'avais pas vu ça oh et tu l'as acheté où ça aujourd'hui à selio ah oui ah oui t'as fait les boutiques aujourd'hui t'as mais t'as après le travail j'étais en repos aujourd'hui on va faire les courses et on est passé à selio mais t'es trop souvent en repos ces derniers j'en profite tu peux pas placer des jours et hop t'es en repos j'en profite vu qu'une forme il veut je faire plein de trucs un déplacement de merde que ça me fait chier quoi tu vas partir ou la prochainement encore en belgique ça me fait chier quand ça fin juin au même coin où tu étais ouais 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 les partenariats j'espère que tu prends un petit chez cause quand même à chaque fois non mais non c'est bien dommage qu'est ce que c'est que c'est sympa un petit partenariat gto avec selio moi je vais prendre direct les t-shirts non mais j'aime bien les t-shirts selio c'est même ceux qui à tous les autocollants tout ça ne s'est passé pas la machine ça super bien le tissu est très bonne qualité et le bien taillé pas bien taillé oui et puis en plus le prix est super pour 19 euros 99 c'est super classe ça tient longtemps et puis c'est joli attend 60 partenariats là non même pas ah ouais carrément non pas du tout mais oui ils font des il ya des bons concepts en plus il ya des bons partenaires à choix il ya tous les mangas et tout tu veux un seul je suis sur le site il ya un beau sonic ouais c'est en plus la boule ton biceps gaby apparemment quoi fait un live avec par saille ouah on m'a vu là qu'est ce que tu fais là ah ouais la manche est bien remplie c'est quoi le c'est du ketchup que tu as c'est ça je j'en ai sur moi derrière toi le ketchup ouais c'est du ketchup ouais il a le petit plateau comme on mcdo mais il est c'est un beau beau et c'est quand je mcdo tu déchirer le truc le sac c'est bien un plateau vous mettez dessus vous dégueulassez enfin vous il ya rien de quoi ça là c'est bien rempli écoute un bras de fer sérieusement gaby je sais que c'est un peu comment on appelle ça le putain je sais plus un bras de fer contre le cas actuellement tu penses que tu gagnes toujours ou pas oui ah ouais aucun midi oui est-ce qu'il a pris de la masse si j'ai vu sur les photos bah oui il a quand même pris de la masse gaby c'est pour ça que je te dis là je sais pas il doit payer combien par mois sans non par oui par mois 150 euros fois le nombre de fois qu'il va à la salle moi je travaille depuis plus d'huit ans et je paye rien mais tu le démarres quand même quoi ah tu parles de l'abonnement à l'abonnement c'est combien la salle par mois il a dit combien 150 ouais 150 c'est pratiquement le prix à l'année je pense ah bon non ça doit être 250 à l'année il doit payer 20 ou 30 euros au mois bah putain pas cher le basic fit 30 euros par mois ça me fait un super jeu quoi ouais mais t'as dit 150 au début j'ai un ami il me disait que c'était 150 euros par mois mais il faisait du crossfit ou je sais pas quoi ton pote c'est pour ça peut-être les oule mal non je crois c'est loïc loïc il doit faire le muscu me trompe la gaby au micro ton micro absurde débarée ouais il se part toujours au bon moment et s'il ya et on n'a pas l'ont entendu le bruit des glaçons pour l'instant on est très déçu mais je bois pas là je vous ai dit je bois pas pourquoi j'ai envie mais déjà je suis un peu malade et ensuite tu sais que ça peut peut-être soigner ta maladie ouais non mais j'aimerais bien la boire mais je veux pas faire l'alcoolique les gars on entre nous c'est une soirée on n'a pas tu commences à me faire boire une fois l'herbe ouvert il m'avait dit ouais tu bois beaucoup morseille ok beaucoup je trouve que tu vois beaucoup voir ça et il suffit était bruit quand ils rentraient ils m'ont envoyé des bocaux il était bourré il me disait ouais j'ai envie de bagarre j'ai envie de la bagarre j'ai envie de me bagarre je dirais pas ça et comment il s'appelle ça commence par chat ça finit par dit et il dit à tokyo mais on l'embrasse mais personne sait que c'est qui mais à chaque fois il était bagarre bagarre il m'a envoyé des bocaux chelous il m'avait reproché qu'il m'a demandé que si j'étais alcoolique moi si je t'avais me battre j'aurais fait comme lui quoi attend je suis descendu ouais j'ai pris le ketchup je suis descendu j'ai acheté des gabis je peux te prendre si tu veux des j'ai acheté d'aigu je sais pas si tu connais l'aigu des les ouais c'est des c'est des crèmes crème dessert il ya au caramel c'est du cheesecake non mais tu dois bien aimer ça non merci c'est bon mais ça c'est bien fat par contre donc je vais en prendre deux si je peux montrer deux trois petites choses quand tu reviens c'est pas du rouge c'est d'autres choses d'autres choses que j'avais trouvé envie de grenier non les choses que j'avais gagné en fête foraine je sais pas si j'avais déjà montré ah non mais par contre je n'ai qu'il ya des trucs en fait folle je n'ai qu'il faut qu'on puisse devenir parce que il doit s'occuper de ses gamins alors que quand il arrive de gagner des gamins ça devient peu complot normalement aussi j'ai gagné des petites peluches ah oui tu as ouais ça va ouais c'était stylé ça j'ai gagné plein de peluches moi c'est des petites figurines assez classe je dois dire les petites figurines pokémon custom tu les as gagné comment à la machine à sous essence il est joli ça a été quand ça fait un petit moment salut salut bienvenue est stylé bienvenue bienvenue j'ai mis une photo de ce que j'ai gagné dans le discours de gaby si vous voulez voir bah si ils ont ça lui donne bienvenue bienvenue dès que tu montres la collection 24 gabi à et d'ailleurs mais ça c'est à la salax merde c'est vous inviter des gens on dit qu'il est bien en dessous de toi physiquement le cas donc le donne il va vous partager le lien discorde moi je vous ai mis dans la regarder le petit salamèche le petit salamèche tranquille avec son petit sac à dos mais c'est des racailles les pokémons s'habiller bizarrement ouais ouais bah c'est classe regarde les chaussures qu'il a quand même et là tu en train de croquer gabi les jordan et jordan jordan à comment je vais bah je vais bien et vous regardez ils sont classe ils sont super sympathiques qui sont pas moche le pikachu non le pikachu les stylés et aussi quelques films psp pas très courant à trouver maintenant de nos jours à l'est hum v umd vidéo ump le final fantasy voilà il est en très bon état je les ai eu à peu près de base il les vendait trois euros et j'ai réussi à avoir les trois pour six euros donc il y avait le final fantasy et la momie et le retour de la momie un classique vous pouvez pas passer à côté même si non ça tu l'as en cassette et en dvd en umd quoi ouais mais c'est pas c'est pas courant mais je sais pas je crois qu'il ya des lara croft en umd mais faut je trouve c'est collector les films alors certains films oui parce que la plupart alors maintenant les filles alors c'était extra quand même pour l'époque à l'époque ils avaient sorti la console et bah pour regarder un film dans sa voiture quoi que ce soit ils avaient fait des films alors c'est l'unique console je crois qu'il y avait des films pour cette console donc ils vendaient des films dans les rayons dvd tout ça ils vendaient pour la psp des films donc on avait des bons titres en plus on avait la momie on avait d'autres d'autres films c'était très intéressant d'ailleurs j'en ai encore un autre dans la collection pas eu des films sur la jaguar ou des trucs comme ça je sais pas du tout ah oui ce qui m'avait surpris c'est que vous le saviez qu'il y avait des films sur gameboy advance oui ah oui oui et aussi sur gameboy c'était j'en ai pas trouvé un seul un de film comme ça mais moi j'avais des dessins animés moi c'était bah c'était souvent des dessins animés c'était pour les gamins mais c'est maintenant c'est très dur de les trouver et c'est voilà il ya aussi il ya oui effectivement les resident evil non je les ai pas bah je viens juste de me remettre un petit peu j'en ai trouvé envie de grenier puis j'avais trouvé ça resident evil non si je l'avais vu je l'aurais pris et non ça m'intéresse de le trouver pour me mettre dans ma collection vu que ça fait partie de cette console mais je voulais je me rappelle plus il ya aussi les tom raider et faudrait que s'il ya des tom raider je pense que oui parce que dans l'époque où c'est sorti je pense qu'il devrait avoir les tom raider en plus ce qui est bien on a audio anglais français italien pour la momie et le sous titres on a presque tout dans le retour on a français anglais italien et en sous titre on n'a que quatre landes alors que dans le premier on a plein de sous titres dans le premier et dans le deuxième on a beaucoup moins de sous titres ouais voilà et du coup tu sais c'est quoi ta théorie par rapport à ça de quoi ouais qu'il y ait moins de sous titres oh bah j'en sais rien peut-être parce qu'ils ont analysé les le nombre de personnes qui achetait dans tous les pays peut-être sur ça mais à l'époque il avait quand même fait des accessoires pour qu'on la branche sur la télé 1 c'était vraiment bien c'était vraiment moi quand j'avais la dreamcast ils sont tout neuf mais bah j'avais des c'était déjà des roms en fait les cd mais j'avais des films mais c'était du c'était du piraté tu vois mais c'était pas à toi c'était pas un lecteur dvd mais ça avait il y avait quand même les films on pouvait lire les films assis j'ai l'empereur des loups aussi le pack des loups dans l'empire des loups voyez parce que toi j'ai ça aussi dedans bientôt chez vous à le film x je l'avais sur psp et plus x et le film it bah j'ai compris x et plus x à droite annoncé avec will smith mon frère il avait en bas du coup on le regardait elle le kiffe ce film élo elle a déjà dit non c'est irobot c'est ah putain je confonds tout tu me ramènes 12 ans en arrière je téléchargeais des films tsp en format spécial fait pas voilà mais c'est pas mal c'est tout des petites c'est historique quoi attend il ya plein de nouveaux les azalax il ya nato le dingo alors il ya pierre palmat qui a quand même mis professeur palmat bonsoir à tous j'ai mis le live en fond je suis en soirée chez ma mère sur au bordeaux ah bah dis donc il est à bordeaux il y en a un autre qu'aussi qu'on va nous faire il n'y a pas si longtemps que ça il a mis aussi vous avez vu djokovic il met toujours les balles pleine ligne comme moi j'ai celui-là aussi blabla blade très très bon à ce pas que 2 le 2 les mieux à betrinity assez 3 sur avec eux c'est le 3 normalement sur ouais j'ai jamais vu le 3 les deux j'avais vu avec le mec de walk in dead dans blake 2 en format 16 9e attention marvel ah oui c'est vrai qu'il y avait marmette qui m'a aidé pour le faire mais voilà j'en ai pas beaucoup ça m'en fait que ça c'est un bâle est un personnage de marvel en fait il ya un nouveau blake là qui va sortir en train de tourner ouais est-ce que tu vas aller voir la petite sirène avec elo est-ce que et l'eau va aller le voir ok est-ce qu'il va aller est-ce que tu vas aller voir les gardiens de la galaxie 3 on l'entend pas elle est trop loin à peut-être ok je reviens dans deux minutes à pause pipi arrivo tu balances une blague j'ai pas de je suis j'ai pas de fait pas de belles sur commandes bah balance une anecdote alors j'ai pas non plus mais moi je suis un mec simple j'ai je suis pas genre un un bout en train comme on dit ouais bah dis les commentaires je suis avec sambu ce soir tout le monde l'apprécie dans ma famille oh putain c'est le vrai c'est le vrai c'est le vrai c'est le vrai pire paul mode des collections il ya a tsumi qui est là qui a dit ouais on va peut-être pas lire ça gaby tu me ramènes tout le temps derrière quand je télécharger des films psp un format spécial oh putain et à bike boy a marqué ah oui je peux faire un hunt mais il faudrait qu'il se ramène dans le chat tu vas être méga concentré ça va envoyer du du lourd ça va tout dégommer c'est vrai qu'ils aient pas pensé à ça et mike ils ont tous kiffé ta vidéo c'est mike qui fait des vidéos on est d'accord qui participent de double impact on sait pas qui c'est ah on sait pas bah pardon bon c'est peut-être michael vendetta alors des états unis qui nous écrit c'est grâce aux dons ça peut même pas mal de faire un hunt voyons voir est-ce que tu vas jouer au diablo 4 oui sauf que je la jette invite gabi invite ou sur quoi je pense qu'ils parlent de un silence alors dis moi pas que vous êtes vous n'avez pas encore lancé et je suis en train de lancer laissez moi des minutes tu t'as tu t'amélioré la soie de dur tueur alors je vais déjà faire oh merde voilà on a notre hélo qui arrive là hélo national là voilà ça a buggé j'adore quand ça bug alors il y en a qui te disent ah oui c'est de la nasa il ya un petit pic pour toi là il ya qui quise du x kizuku x qui dit gabi joue en débat sur pc mais jamais à ses joueurs physique sur console tu as enlevé la caméra bah ouais je voulais pas qu'il est trop d'écran pour toi vas-y c'est pas grave t'inquiète tant pis non mais en plus si tu joues et tout comment tu réponds à cette pic ouais j'ai rien j'ai rien j'ai rien compris alors gabi pas pas vas-y vas-y rebasse gabi il joue en démat sur pc mais jamais à ses gens en physique sur console c'est qu'ils aient alors pour faire quoi en physique ou en démat à jouer alors joué pour le live ou à rien et lui lui ce qui dit c'est que tu achètes des gens en matériel que tu joues pas mais t'achètes en démat pour y jouer c'est qu'il dit bah je joue au physique mais vous le voyez pas voilà tiens dans ta face vas-y gabi démonte le la bagarre par contre si on fait un vocal est-ce qu'elle a le vocal dans le chat du jeu c'est ça ouais mais enfin vocale du jeu c'est bien mais si je joue avec eux il faudrait que qu'ils viennent parler avec nous quoi ça a l'air d'être des américains là ou en tout cas des anglo-saxons il est pas convaincu de la réponse alors gabi te répondra que tu es convaincu en deux mots convaincu en deux mots bon alors ah le squartune magicien il est dans la place bonsoir et oui je suis là t'inquiète squartune magicien monteur professionnel de vidéo on était chaud là on se dit il est fait quoi la gabi ah bah non il est en live et bah oui il manque qui est enfin petite partie il manque quelqu'un là il est là il arrive il arrive alors qu'est ce que j'avais en armes c'est vrai qu'on n'était pas mort la dernière fois quand j'étais parti ah ouais il a sorti le canard c'est pas toi gabi qui a fait le canard mais il est dans le jeu déjà mais oui il m'adore de jeu gabi là depuis que tu joues à hunt alors là j'en ai pas la moindre idée tu dirais combien de temps de temps toi seb ça fait ça fait un moment qui moi ou toi bah moi à peu près parce que toi toi je sais pas combien d'heures tu es passé dessus mais tu as passé beaucoup plus d'heures que moi mais j'ai trop même tiens il est aussi addictif ce jeu expliquez nous pourquoi c'est le meilleur jeu parce que je pense un jeu qui met la pression tu vois c'est pas un jeu tarif tu mitraille tu peux pas mitrailler tu vois c'est vraiment c'est il faut il faut réfléchir à ce que tu fais quoi c'est stratégique c'est un jeu intelligent en fait ça qui vient à pierre jean pierre il est là l'eau du gel live là dans la tête à ben non faut que tu poutes le live bien le bonsoir à tous bonsoir 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 monsieur là où tu l'as trouvé ou à basse et bio ah ouais mais non ils font ça ouais ouais putain je pensais pas tu vois de ouf ils vendent des t-shirts le parrain à c'est lieu quoi bah ouais je pensais que c'était un truc genre un truc vintage tu avais chopé genre non c'est tout neuf ah ouais stylé stylé non ça fait quoi ce soir bah écoute rien de spécial ouais on a nickel ambiance là on est arrivé alors on regarde les gars mais non bah on fait rien nous rêver là où on regarde le chargé des gabi l'ami double stream on regarde le chargement là le changement est beau et à l'écran qui va charger en premier gabi je pense que c'est toi je suis toujours là à la traînasse gabi il a trop de puissance de pc pourquoi il ya deux écrans et c'est lui c'est ce type de qui est en fait c'est moi à l'accord ok ah bah putain on dépose aux états unis non 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 pas aux états unis parce que c'est gap qui a créé la part ah ouais mais on aurait pu parce que c'est plus simple ils savent pas jouer les américains à rire soit et à son âge avec les ricains c'est des déquiches mais qui non un truc c'est qui rush tout le temps et il bourrine donc toi tu arrives tu joues un peu tu joues un peu comme on a l'habitude et il meurt quoi aïe 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 oui tu es toi gabi là le jeu tu tournes à la caméra il a une image seconde vas-y bouge attend mais il est à 60 il est en 60 et ça fait 5000 euros les gars ah bah tu verrais le mien là ohlala aïe 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 c'est parti tu fais de quoi ce week-end alors bah rien spécial allez les corbeaux attendez je monte juste mon son bougez pas oh bah j'suis à fond et toi à morseille tu fais quoi ce week-end là ah sur le marché comme tous les week-ends même lundi là tiens faut le choper il y a pas de brocord ce week-end à gab heu si dimanche vas-y vas-y attire le attire le c'est bon il me suit c'est quoi j'ai chanel il y a deux gros qui vous suivent héritage héritage allez parti héritage héritage j'ai pris feu je sais pas c'est quoi excellent excellent la voix c'est qui ça c'est pierre palmad johnny johnny ouais c'est pierre palmadoss il est où gab il est derrière attend 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 ah je suis sur le côté ouais ohlala attend je reçois des messages je passe par l'euro de principal moi tu fais des chevaux gabi ouais on est obligé bah pourquoi on est jamais obligé attend il y a un truc qui me plaît ce sont les corbeaux là toi t'as vu vu quoi ça laisse moi prendre le point par contre parce que ouais celui-ci c'est la chanel parce que tout à l'heure j'ai bégayé là ah il est là 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 attend attend rentre pas c'est blanc c'est bon allez 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 ah c'est beaucoup mieux allez let's go gabi il est ailleurs là c'est bon t'inquiète gab tu fais quoi il arrive y'a vu je vous rejoins je vous rejoins ouais ohlala 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 gros truc ou pas bah y'en a une de 200 explosants le bataille va me cramer oh non y'en a une de 200 quoi explosants ouais ok ça c'est gros dans la région 200 explosants il y en a deux ouais d'accord je suis là il est où il y a plus de pièges là-haut il y a deux feux qui sont passés ils ont tout pété vas-y ça va il reste un vieux barbelé c'est piégé c'est piégé c'est piégé c'est blanc y'a personne on demande si on a un résumé de ma singer ce soir gabi après euh j'en sais rien peut-être ouais ils se sont habitués je pense ah merde je suis en émergie ah ouais il t'a éclaté là y'a une petite hache quelque part les gars là y'a un marteau là ah ouais y'a une hache attends je piège là en bas et tabasse 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 tabassez le il est mort il est mort il est mort c'est bon c'est bon ça alors un petit piège là et n'hésitez pas à me lire le commentaire entre temps à Morseille et Ray or Boss j'en sortis pas loin Ray Boss tu l'as dit en deux mots c'est pas mal Ray Ray Boss Ray Boss ah le cheval y'a du monde 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 c'est pas piégé là et j'ai plus de piège j'y arrive j'y arrive j'y arrive les mecs j'entends les gars ouais je sais y'a pas de piège là y'a pas de piège là y'a pas de piège là 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 aussi euh et à l'étage on a pas piégé hein si si c'est piégé en haut c'est bon ah si y'a un piège c'est bon il est au harpon les gars harpon explosif ah il va casser les pièges facile hein ouais ça rentre ça rentre ça rentre où ça ? big big oh putain le bâtard c'est bon j'ai piégé fais gaffe il est là haut Loïc ah ouais il a eu il va péter le truc il va péter le truc easy vas-y tue la oh la la oh la la ils sont les deux harpons hein ça passe ça passe Loïc ici mais non c'est moi qui suis mort je croyais que c'était le harpon et c'était une frag je te réanime vas-y relève Gab ouais ouais Loïc jette une cortina pour pas qu'il rentre parce qu'ils vont me baiser sinon ils sont où là ? ils sont en haut hein je suis mort hein non 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 attends je vais crever j'ai crever ah non Gab bah oui mais je t'ai il a tiré une vas-y monte Gab monte 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 va aider Loïc oh la la je pouvais rien faire fais gaffe ils vont te rusher ils vont te chasser il faut que tu jettes une cortina Loïc Gab jette une cortina dans le trou jette une cortina dans le trou là ici là 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 vas-y vas-y parfait oh non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ils vont rentrer par la gauche fais gaffe jette un feu là vas-y jette-en une là ouais ouais jette là là vas-y attendez ouais je pense que tu peux en avoir un j'étais prêt vas-y jette jette bien joué Gab bien joué soigne toi Gabi Gabi soigne toi tu fais quoi magnifique c'était magnifique fait gaffe t'es à côté d'un bidon d'explosifs reste pas là ils peuvent te tirer par là faut surtout pas que tu te mettes là voilà ici t'es bon t'es safe ici t'es safe ici t'es safe magnifique ils vont brûler non 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 attends il y a rien pour brûler aussi je crois putain essaye de tirer à travers quand il bouge plus tu l'entends là attends 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 qu'il bouge plus tu l'entendu là vas-y tire 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 nan 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 pas comme ça il peut rentrer très vite avec son arbalète fais gaffe deux fois magnifique fais gaffe le mec il passe par en bas Gab préparent toi fais gaffe il à l'arbalète attends le attends la dans le coin bouge plus tu la il a bien joué vas-y pile fais gaffe l'autre il va descendre et recharge Vas-y relève-moi ! Profites-en ! Relève-moi ! Je crois qu'il a relevé son pote fais gaffe Tu retournes là-bas et tu vas vas-y Vas-y go Magnifique Putain super Magnifique Gaby, fais un check Non je peux pas descendre putain Ok c'est en bas c'est en bas c'est en bas Fais attention fais attention à droite Oula Ah non avance 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 Noig ils arrivent fais gaffe Temporise Gaby Bouge 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 Putain Noig fais gaffe Putain il m'a eu Il match la scène en bas Loic descend t'es prêt ? Ouais Ils vont avoir la prime ils sont deux en bas Loic descend descend Il a relevé son pote dépêche toi Ils ont pas entendu ils ont pas entendu T'es avec moi ? Ils se soignent ils se soignent ils se soignent Ils vont monter look puu Oh putain Oh putain j'ai plus de vie Aïe 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 aSU Gruxe grux 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 Je te l'ai dit, reste pas là, t'es bloqué ici. Réanime-moi. Redescends, redescends, redescends là, t'as-tu levé le ? Aïe, aïe, aïe. T'as quoi en grenade ? T'as quoi ? T'as quoi que tu peux jeter ? Il a relevé là. Prépare-toi. Vas-y tu le baisses là, tu le baisses, tu le baisses. Reste pas accroupi, t'es mort si tu restes accroupi. Il est trop loin, le mec il est trop loin. T'as entendu. Laisse tomber. Non, 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 sors pas, sors pas, sors pas ! Remonte, remonte ! T'as quoi comme... Reste pas là, reste pas là, reste pas là ! Reste pas là ! Mais va lui en face. Mais mais je t'ai dit... Je l'ai pas lui en face. Aïe, aïe, aïe. Mais tu allais pas rester là, mec. Je pensais qu'il y avait encore la cortina. Mais non, ils ont tout ce qu'il faut pour les blayer, ils avaient tous des... Ils mettaient un coup, ils cassaient toute la cortina, mec. Depuis tout à l'heure, t'as pas vu ? Non. Putain, Gab, il a bien joué, là. Dommage. Bon bah, bien joué, Gab. Franchement, t'as bien fait le café, quoi. Bah, ouais. Il y a que moi que ça choque, la tournure du live. Bah, quoi, ça se passe bien. Bah, si vous voulez, Seb, c'est plus un pro dans ce jeu que moi, parce qu'il y a joué plus longtemps. C'est plus un expert. Non, bah, expert, il a rien tué du tout. Ah, Gab, t'as un pro dans tous les jeux, toi, si. On s'est fait éclatax, là. Putain, ils avaient tous des... Ils étaient les trois avec la... Ah, mais Gab, il a bien joué, franchement. Putain, l'autre, il m'a baisé, il m'a... Il a lancé une... Une frag. T'as vu, ça faisait le même bruit que... Ouais. Que le harpon, en fait. Ça peut être pas pareil, hein. Ça fait un bruit, mais en fait... J'ai quoi, là ? Putain, j'ai de la chiasse, là. Elleкам. Hé ! Avec le petit écran, c'est pas mal. Parce que si on remettait aussi l'écran de Loïc, si il avait un bon PC, ça faisait pas mal, hein. En plus, un jour, j'avais fait pour un stream à 4 écrans de partage. Mais il peut streamer, Loïc, ça va rien changer. J'ai un bon PC, moi. Non, mais franchement, ça marche... Il va sauter, son PC. Il va mourir avant. Tu y penses ? Ouais, il va rendre l'âme. Déjà qu'il a du lag Tu me traites Gabi mais t'es vraiment Non mais tu me dis que déjà ça lag un coup sur deux Et que ton personnage t'as du mal de le voir avancer Mais comment tu me respectes pas là Gabi Ah si je te respecte Tu partages ou pas ? Bon il fait ce qu'il veut J'arrive pas à le trouver Attends bougez pas les gars Je me suis fait une erreur Aïe Faudrait quand même qu'on essaye de faire le De finir le truc De quoi la série de 4 Ouais parce que j'ai bientôt terminé Bah moi il me reste à tuer Des cuirassiers avec des dégâts de feu Donc ça ça fonctionne un coup sur deux Et les pièges à l'hélicatheur faut que j'en trouve 10 Encore putain Mais y'a pas personne qui regarde le live quand même C'est pas mal Ah y'a Squartune magicien La personne qui a fait les vidéos Pour Benzai et qui fait toujours les vidéos Pour Benzai Alors je peux quand même dire un truc Bah bien sûr fais ta pub Vas-y partage On dit Benzai D'accord Benzai c'est mieux Benzai c'est mieux Et Roboss qui veut même plus parler Roboss il est parti ? Je cherchais un jeu de mots mais j'ai pas trouvé Ah Roboss il veut pas parler Je stream Gabi On prend mon stream ? Ah ouais multi stream Gabi Mais je sais pas si on peut faire Bien sûr Attends Gabi Je suis en train de faire cramer en PC pour toi Mec Ouais mais je sais pas si je peux Non je peux pas Et regarder l'un Et regarder l'autre Pourquoi ? Vas-y j'ai juste le bois Non mais tu vois je peux faire que Partage de C'est dommage ça Ah ouais c'est très dommage Ah c'est la dommagerie Si peut-être comme ça mais Il y a quoi la dommagerie ? Ben désolé Louis que je peux pas parce que là Ça marche pas ? Ben si je pourrais en... J'ai connu mis un peu mon PC Ça te dérange pas grave Ouais bah ouais Ouais parce que là ça va faire euh... Il va fumer C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il va faire le champ de maths Ah mon chat il a pris un an aujourd'hui Il a 5 ans Ah bah j'ai l'anniversaire On lui a offert un petit poisson Et il l'a pas mangé Ah bon ? Ouais Comment ça se fait ? Bon je sais pas Il préfère courir après une crotte Tu sais c'est son saison au délire C'est quoi ce bruit ? Un prout Mais il y a deux personnes qui osent plus parler là Oh il est là le boss Putain c'est un solo en plus les gars Allez go go Ah c'est le cochon Ouais On est direct dessus là On a la sortie à côté Je vais le coller Bon allez je vais aller boire Ah whisky coquin Il est là il est là Yep Et pareil je parle pas Je vous laisse jouer en mode Compétitif C'est blanc quoi Ça va péter Il est énervé là C'est bon Ok il est dead Vas-y let's go On pose des pièges joues du coup Vas-y lance un C'est bon je le prends Il y a deux fenêtres là Je sais pas Et puis après il y a la porte ici Et bien sûr Parce que j'ai mon truc qui rote là C'est bon là Ouais c'est bon Ah magnifique Et en bas les portes on fait quoi ? En bas il faut pas aller dans la salle en fait Il faut la Tu la Tu la keblo la salle en fait Comme ça ça évite T'as pas besoin de 50 000 pièges pour tout piéger Oh la la putain Ah tu m'as fait peur Putain J'ai stressé J'ai stressé Bon par contre là on peut Il n'y a pas de pièges là J'ai pas posé mes pièges là encore La ruche attends je vais tuer la ruche Porte balisée Deuxième porte balisée en plus C'est piégé là ? Ouais ouais Yes Bon bah vas-y on va voir Ah ça arrive ? Ouais ça a pété Ouais j'ai entendu Ça m'a pété Attends il y a un piège là encore Alors Il y a des macabres Je crois je l'ai mené Il y a des cadavres Ça vient de quel jeu alors ce Cette phrase Attends 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 Ne dis rien Ne dis rien Allez-y dans le chat Mettez De quel jeu sort C'est l'écran de qui en bas à gauche Sans cette expression C'est l'écran de Squartune magicien Le magicien C'est celui qui est ici là Ici présent Coucou Je suis en train de regarder ton stream Ça bouge là si je bouge mon... Non la souris ne bouge pas du coup Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est une patate quoi C'est pas le fou là Tiens Arrête ça fait mal ça C'est bon Ah t'as une grande barre de vie C'est bon Ouais ça va ça Petit scarabée Voyons Gaby est trop chaud Gaby a bien joué la partie d'avant Franchement Le mec tu l'as attendu là Dans le coin là Bim boum Bah j'avais un... Comme un petit mouton là J'avais un pompe qui allait bien aussi Tiens regarde ça comme c'est beau là Pompage Pompage Personne Personne Comme ça on refait un perso Ils sont peut-être à la sortie Là tu penses ? Ah oui Ouais Ah oui y'a du monde y'a du monde y'a du monde y'a du monde y'a la sortie Aïe 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 Eh oui j'en étais su Putain les bâtards J'en étais su Fais gaffe au piège Putain viens par là gars Ah ouais Oh les petits salauds à la sortie là Ils sont au snipe Aïe 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 Ah c'était obligé les mecs euh... Ouais Pcs live Professeur Palmad Euh... Eh bah allez hein c'est parti hein Eh bah de toute façon ils vont pas venir Eh j'ai trop bu d'alcool les gars Tu m'entends dans le live là ou pas ? Bah oui je t'entends Eh salut C'est la femme du slip Tu m'entends ou pas quand je rote là ? Bah moi je t'entends dans le jeu donc après oui On va t'entendre dans le jeu Ah mais t'as pas le retour du jeu toi ? T'as pas les mecs qui parlent dans le jeu quoi ? Si si je t'entends Ça fait comment ? Ça rote ou pas ? Bah ça rote ouais Ah magnifique ça veut dire que je vais pouvoir troller les mecs qui arrivent Ah il y a Elo qui... Ah non ! Je peux pas mettre le casque Bah quand on a fini c'est parti Ouais on veut un débrief d'Elo là de Mazinger C'est pas grave Après la partie si tu veux Oui après la partie c'est pas grave Coucou Elo ! Ils te disent bonjour Non mais elle vous entend pas pour le moment Non il faut qu'il y ait pas Non je suis en train de me soigner Mais vu qu'il est en pleine partie Elle écoute Mpokora dans son casque ? On voit le micro là C'est pas grave Moi je suis toute petite Coucou Elo ! Il y a un gars ici là Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Là où j'ai Ping là Dehors ! Dehors ! Dehors ! Mais il est là-bas Oui il vous a abandonné Bah oui il est concentré dans sa partie Donc il peut pas aller et jouer en même temps Tu l'entends là ? Gap ? Non Il est là Il est en bas là Ici ici Gaspule pas tes balles Pour pas lui mettre la pression Ah c'est pas piégé là Si c'est piégé Ah bonne question Elo ! Vous préférez boire ou manger ? Doggy Boss ? Vous préférez boire ou manger ? Bah manger Moi perso boire Moi j'irais manger C'est alcoolique ? C'est alcoolique ça ! Et l'eau arrive et Gabi sa réaction c'est Oh non ! Bah oui c'est vrai en plus c'était la méduse qui a perdu et qui s'est démasqué et c'était qui alors la méduse charlotte gazio la fille de michel bernard mais personne n'a connaît elle c'est une augmentation son père c'est bruno gazio et donc en finale la semaine prochaine il y a le husky le chameau et la biche t'es pour qui t'es pour la biche le husky ou le chameau attention je suis derrière moi je suis pour le husky les gars faut piège à temps j'enlève le piège merde je vais vraiment un peu peut-être dans le chameau c'est peut-être pierre palman ils sont là bas au fond là je le vois je le vois je le vois toucher dans la première boss c'est pierre palma dans la deuxième c'est sans boue ils sont deux m'a fait super plaisir de revoir angoon elle m'avait manqué dans ma singer c'est vrai ouais elle est venue jouer les enquêteuses ouais d'une soirée en fait on attend ça rachou tu as à combien de vision à l'aubes il fait une vision ah y'a joypad qui est revenu ok t'es prêt ça va de 30 à 120 et ils sont quatre on se barre ouais on se barre allez go d'ailleurs ça a péter un gars fait gaffe il tient dessus ouais j'ai vu ça ça te prend une tête là ouais fait gaffe fait gaffe lâche l'affaire lâche l'affaire change de position je te l'ai dit ah putain ça fait gaffe qui non 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 c'est bon tu fais quoi non mais ça sert à rien bonne question moi tu l'as jeté dehors allez go bouge 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 ah oui et moi j'avais une position toi tu diras la vérité qu'est ce qu'on fait le week ben on se voit qu'on s'arrache mais on se barre oui je sais pas c'est chaud pour courir gaffe tu es chaud on passe par où le problème c'est qu'il faut qu'on descende alors un mec ils sont tous là on va se faire avoir vas-y viens on s'arrache on s'arrache on s'arrache on laisse passer gaby avant mais pour laisser passer le tonne d'abord non parce que l'avantage c'est que gaby il a pas le n'a pas pris la prime c'est à dire qu'il est invisible sur la map là qui peut partir en éclair à jouer avec zoom man est toujours invisible oui ça c'est vrai malheureusement ce moment n'est pas disponible ce soir il arrive seulement dans 45 minutes c'est ça il veut l'utiliser on est quand même l'ordinateur d'ailleurs oui il en a bon joe et kazooi dessus il a sa taille il a payé 1500 balles et il m'avait demandé les configurations pour que ldlc lui fasse pour mettre les disquettes et m rayman 2 non ça il a déjà fait le vieux pc mais du coup il est récent son pc il est il a déjà deux ans je crois ouais ça va mais on te tourne nickel et un niveau d'internet il est super bien ouais mais c'est pas fan de ce genre de jeu notre ami zone sur eux non il joueur en 2045 quoi quoi ça sera bien récent pour lui on demande à l'eau tu joues à quel jeu c'est en 6 tu joues à quel jeu c'est en 6 en ce moment je joue à story of season sur switch ok tu savais que je t'avais acheté il y a longtemps ouais c'est un gros pour ceux qui connaissent pas c'est une vision c'est pas de harvest moon en quelque sorte la personne jeu de gestion de ferme sérieux et 3ds j'ai recommencé fantasy life parce que j'adore ce jeu et oui je suis là tu es pas envie de ressortir sur switch donc voilà je l'ai recommencé ok et attends faut revenir sur massinger la semaine prochaine c'est la finale c'est ça ouais massinger massinger z c'est quoi alors j'ai jamais su le concept de cette émission là c'est quoi exactement c'est des stars qui chantent masquées entièrement costumées en fait elles changent leurs droits elles s'entraînent pendant des semaines et le but c'est que les jurys essayent de découvrir qui c'est d'accord c'est quoi c'est ce que c'est un peu dans le même concept que danser avec les stars mais sauf que là tu sais pas qui c'est qui chante ça peut être des sportifs des personnalités d'internet danser avec les stars tu dois les reconnaître aussi les stars il peut y avoir des personnes mais alors comment on dit des stars étrangères du milieu politique aussi d'accord est-ce que tu arrives à les reconnaître les stars dans danser avec les stars aussi danser avec les stars je regarde pas moi ah ouais je pensais que tu regardais non y'a pas d'un chou alors je sais pas y'aura pas mes choux dedans mais il a déjà été dedans il y aura attend il y aura quoi un masque que tu donnes un jour tu croyais le yoshi non jamais non non et oui c'est un peu compliqué quand même de chanter dans un costume et surtout de danser en même temps pour les personnes et en plus il y a même pas le costume après en plus y'a des gens la plupart c'est pas des chanteurs hein Gabi, toi tu ferais danser avec les stars ? non même pas en rêve ah attends Gabi la vidéo là du done où tu danses ça s'appelle Tsaras là où je danse comme une merde mais tu danses pas comme une merde on a rien à voir j'imagine et le cas tu penses que s'il lui propose il le ferait ? flingue avec les stars alors le cas oui il demanderait 50 000 euros comme Michou ouais mais il les a eu Michou ah bah oui il les a eu mais il était plus connu oui bah oui c'est sûr en plus il a une copine maintenant le cas non il a pas de copine bah il s'est affiché avec elle sur les réseaux non non c'est une fille qui fait ça attends je réponds ça à la question c'est une fille juste qui récupère des winners des abonnés quoi sur sa chaîne c'est tout ah elle profite de lui ? bah oui je pensais qu'ils étaient ensemble moi non non ils sont pas ensemble elle s'appelle Nat je crois un trésor de Nat j'ai vu sa chaîne ouais elle a une chaîne youtube un petit trésor ouais elle est euh très distinguée ouais mais tu vois comme par hasard ils font des vidéos sur des consoles ou quoi que ce soit et puis voilà quoi ouais bah ouais bah c'est un feed quoi un partage ouais mais comme par hasard il y a la vidéo euh de ma collection qui est sortie quoi ah la vie est-ce que c'était ton dos qu'on voyait dans la vidéo de collection ? de quoi ? est-ce que c'est ton dos qu'on voyait dans la vidéo ? bah oui ! il demande oui c'est mon dos bien sûr que c'était son dos ah bah il est beau il est beau attends vous avez pas euh Seb t'avais vu le t-shirt que je perds que je porte là en ce moment ? t'avais vu la face avant et la face arrière tu l'avais vu ou pas ? bah non j'ai pas vu l'arrière merde on le voit bien ? ouais bah la la le king tu m'en fais un comme ça ? ah tu peux me mettre le sens que j'entends quand même à travers ton casque c'est faisable j'aimerais les autres attendu tu l'as acheté aujourd'hui euh ça ? ouais je te mets pas le sens du jeu c'était pas notre meilleure partie mais bon juste euh juste le discard quoi c'était pas notre meilleure partie euh on prend quoi ? alors attendez je fais juste des petits paramètres vous voulez la jouer bourrin ou on fait un snipe ? t'entends quelque chose ? et Lou elle fait une partie de hunt hein ? Loic ? ouais on se la fait comment ? quoi ? bah c'est pas soit on joue pareil soit on fait du snipe je sais pas si vous voulez faire quoi ? ah on joue pareil c'est bien là on joue pareil ok attends laisse moi me remettre un peu dedans là ah c'est bon je vous entends je prends Nécro quoi de beau de prévu Gabi et Elo demain ? bah repos non faut que j'installe ma nouvelle étagère oui c'est vrai bon ça va tu peux le faire l'après-midi ça oui bah tu vas aller où ton étagère Gabi ? c'est déjà full chez toi t'es full lui ? t'inquiète Gabi trouve toujours de la place bah ça sera où là ? t'inquiète derrière la porte il y aura encore il va la couler au plafond il va la couler au plafond derrière la porte il y aura de la place il va la mettre derrière la porte il va la mettre derrière la porte derrière les rochers mais elle est grande cette étagère ? c'est une étagère à TEDx ? non c'est une euh... ouais une étagère à CD je te prendrais nu derrière les rochers ça fera quoi pour mettre les DVD et les films ? bah des jeux surtout pour mettre la relique c'est pour mettre... non pas pour mettre la relique mais pour mettre les jeux Dreamcast les jeux PC Engine et surtout bah les jeux PSP pour essayer de me libérer deux étages complètes si possible pour ajouter encore plus de jeux ah ouais là il y a une problématique là là il y a une problématique qui... aïe 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 il va falloir un hangar Gabi bientôt là presque ouais le hangar du Dun avec une petite Mustang en plein milieu non mais quand Loïc était venu la sonorité était super en plus les boîtes accrochées au mur dans notre entrée ça m'a tué t'es trop fort Gabi il y a même des boîtes vides ouais bah c'est collector les boîtes vides mais t'imagine pas les boîtes vides ça prend de la valeur sans déconner tu prends c'est ce qui coûte le plus cher une boîte de manettes c'est plus cher que la manette comme Seb dit c'est affreux c'est le carton qui est augmenté en fait mais c'est ça le carton fait 30 euros enfin la moitié de la valeur de la c'est un truc de dingue ouais c'est tout ce qui est en boîte ça t'achètes une console à 200 balles le carton vend 200 balles t'as vu le Kizuna en counter là ? non que Guillaume il a posté là sur NeoGeo en AES non combien ? 300 000 euros et il l'a acheté ? hein ? il l'a acheté ? bah non mais t'as craqué bah quoi il pourrait hein attends il vend la moitié un quart de la collection de Gabi il les trouve les 300 000 balles c'est vrai Gabi fais gaffe parce que ça va provoquer des jaloux ils sont déjà en train de compter la valeur de tes jeux bah tiens ils ont pas tout vu hein ah ouais le gros c'est que ah c'est chaud là on l'a pas pris tout filmer hein c'est bah non il y a une collection de trop gros c'est pas juste vu bah même toi Renu t'as une bonne collection ah face à lui bien sûr c'est raisonnable mais ça a rien à voir face à lui mais ouais moi c'est plutôt orienté Nintendo c'est sûr mais Hello elle pourrait faire une vidéo hein bah Nintendo déjà c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui cote quand même énormément tu vois oui et en plus moi je tente le full set ami Bopal en plus ah tiens est-ce que tu veux qu'on fasse un échange ah ouais un échange ouais avec Hello tu veux échanger avec Hello on avait déjà fait un échange mais il veut récupérer absolument le jeu que je lui avais en échange de la belle et la bête oh non quoi son SNES non on verra en France bah Gabi il prépare Ocam son divorce et il veut récupérer les meilleures pépites d'Ello et après lui dire bon on arrête non non de base c'est moi qui lui ai échangé mais je regrettais un peu oui mais si j'aime bien Mickey et Minnie surtout Minnie j'aime bien Minnie je lui ai échangé un jeu Mickey et du coup il veut le récupérer mais Gabi tu sais très bien Quello elle te donnerait tout pour toi ah ça je suis pas sûr elle voulait même pas lâcher un jeu en loose qu'elle l'avait bah non c'est mon jeu vas-y voler mon jeu Mario et Luigi là bah en même temps s'il le vole il va pas le mettre très loin de ta collection Seb arrête de foutre le feu de partout Seb c'est le zombie quand il est tombé bah ouais bah t'as foutu le feu bah comme Johnny ah c'est Johnny ah bah tout à l'heure on avait Johnny il est reparti on sait pas où il est ah ouais c'est vrai que Johnny j'y vais bien et Johnny reviens si tu peux bonsoir c'est bon on arrête plus il y a Schnack c'est le meilleur et Schnack les gars quand je balance je balance schlack il a travaillé le prochain morceau de combat c'est pas moi bah si c'est pas moi j'ai même pas couru il est devant c'est pas moi mais j'ai pas couru bah là bas il y a un truc un piège d'alligator nickel le mec c'est pas moi j'en peux plus c'est pas moi c'est Murphy c'est pas moi c'est Morseille genre de la galère alors je suis le pi vert qui c'est quoi ? je suis le pi vert qui pique le cul de ta d'Aaron c'est quoi le t-shirt de Morseille ? ouais il y en avait plein hein il y en a fait plein ouais il y avait ça après je pisse en haut de la tour Eiffel sur tous les racistes de la terre ouais j'ai entendu les corbeaux salut CORBEAU bon est-ce que tu l'as rencontré en vrai le Morseille alors ? bah ouais je me suis rencontré en vrai je suis à Clioncourt tous les samedis de matin oh la la est-ce que je l'adore à Morseille ? ouais il est très drôle hein il y a du monde en Nord-Est ah non il a vraiment tué Visnay bah non il est élu pour le FN il y a des mecs devant dans le sud alors dans quoi je pense ? non mais il y avait une autre rumeur sur Visnay il y avait Calibre aussi ça c'est vieux aussi les gars et Calibre ouais ils sont dans la petite maison là je les frag ah c'est toute notre enfance hein oh putain il y a Mademoiselle en plus oh putain Hello et Rose de voir Mademoiselle trop cool t'as manque de filles ici j'ai pas vu Audrey Mika hier mais s'il y avait un live je vais essayer de le regarder toucher putain on pourrait me l'épigner je les vois pas j'ai touché le paillou j'ai touché le paillou oh non 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 faut pas sortir ça ici on peut pas dire ça sans live faut bannir là oh non mais Zeb m'a tué comment ? ah ouais à travers le mur j'ai touché le paillou fais gaffe ils ont des balles performantes les gars il y a deux teams il y a deux teams faites vous oublier il y a deux teams profites-en pour décaler le point il doit être rouge après ouais ouais mais c'est pas très grave ça t'as un écran ou pas ? ouais tu l'as vu ? il y a un mec sur ta gauche là tu devrais changer d'arme ah ouais voilà c'est mort y es coupé incontent y es heu ? ouais y es vi ! viens m'aider mais nan mais tu aurais vus ta barré y a quelqu'un qui me demande si tu bois du turca cola je connais pas perso non je connais le coca cola Il sait pas que t'es là, il sait pas que t'es là Le Breach, Cola Qu'est-ce que t'attends ? Il se fait dessus là Le Coca Deco Plus aussi On parait qu'il est bon Putain merde Gab est mort, Gab est mort, Gab est mort Non mais ils sont 3 dedans, c'est bon c'est mort Pas celui-là, ton autre arme On va de courir Gabi on... C'est pas grave C'est bon Gab ? Ben à côté de toi Tu sais, je voulais venir, ils étaient pas rentrés encore T'avais pas d'écrou ? Bah si, mais je voulais me rapprocher de plus près quand même Et ils sont arrivés et puis ils sont arrivés à 3 Donc euh Tu l'aimes une tête Tu l'aimes une tête Ah la la Le mec qui fait gaffe, la ruche à droite va te casser du coup Change de position C'est sûr Y'a un mec ? Ouais C'est sûr Ne pas laisser Hello faire une partie Gab ? Ah non moi je joue pas des trucs comme ça C'est pas mon style de jeu J'aime pas les jeux J'aime pas les jeux avec des armes Je brûle Il va brûler Gab Vas-y, bouge de là Essaye de rejoindre Pas en direct mais pas sur la droite Tu as joué des jeux avec des armes non ? Jamais ? Non, jamais Vas-y tu peux venir nous relever Le mec Mais t'as raison il faut pas être pour l'amulence C'est pas vous Passe par dessous Passe par dessous Passe par dessous Passe par dessous C'est trop loin t'es trop loin Passe par dessous C'est juste que c'est un Un style de jeu Que j'ai mal à agréer les armes en fait Nan nan t'es trop loin Faut que tu rentres dans le bâtiment Débuche-toi pendant que ça a pris Toi Luke Qu'est-ce qu'il y a qui t'a tué ? Je sais pas C'est la meuf Nafem Nafem Ah mais il était devant moi Il était derrière le bâtiment Il était derrière le bâtiment Il était derrière le bâtiment Il était dans le bâtiment Ah putain Nan je disais que les jeux avec des armes C'est pas des jeux auxquels j'arrive à jouer C'est des jeux Faut être rapide Faut Faut regarder partout Et tout Et c'est un style de jeu que j'arrive pas à faire moi Quand faut se dépêcher Faut être concentré et tout Ouais réactif ou quoi D'accord Ouais voilà c'est ça Par exemple les Tomb Raider Les jeux comme ça J'aime bien regarder Parce que c'est une bonne histoire Mais les phases où faut se battre Moi c'est des phases où j'y arriverais pas Je sais que j'y arriverais pas Donc j'y joue pas Mais j'aime bien regarder ce que c'est Mais t'aimes bien quand Gabi ton homme joue Ouais 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 t'aimes bien suivre Mais moi aussi à certains jeux j'aimes bien suivre quand j'étais petit J'aimes bien regarder mes grands frères jouer à Resident Evil par exemple Au Guard Legacy t'as lâché dès le début Au Guard Legacy j'ai regardé le let's play de Bob Lennon Dès le début j'ai dit Laisse tomber J'ai dit laisse tomber j'y arriverais pas C'est pareil t'as des phases de duel Tu dois esquiver, attaquer J'ai dit laisse tomber moi C'est pas la peine quand faut tout faire à la fois Je peux pas D'accord Moi j'aime bien les deux un peu plus calme Moi j'aime bien les deux un peu plus calme Moi j'aime bien les deux un peu plus calme Allez t'as un fait en personne Bah on a vu sur les schtroumpfs Ça t'avais énervé aussi Non mais les schtroumpfs moi je lâche l'affaire là Les schtroumpfs ils ont annoncé le 2 Et bah il va aller se faire voir le 2 Moi j'ai bien joué ensuite hein Bah tu me... Tu joues ou pas à toi parce que... Et tu vas faire quoi ? Tu vas le revendre ? Tu vas le revendre ? Tu vas le revendre ? Gabi va toujours tout récupérer Ah bah vas-y Bah donne le vas-y moi Ah non il veut Ah non j'en ai marre du schtroumpf Moi j'suis avec joueur du grenier moi les schtroumpfs Je sais pourquoi Gabi l'achète des fifa C'est pour les remettre en monnaie d'échange avec yellow Après il dit ouais j'ai un fifa 14 là sur ps2 J'ai des jeux de cyclistes hein Qui vont partir à la benne Les jeux... Mais t'en as pas de jeu de vélo ? Si T'as quoi ? Ça traîne à la cave Avec les macchabées à côté des macchabées Et c'est quoi ? C'est quoi les jeux ? C'est Pro Cycling Manager ? J'en sais rien du tout Bah il a pas 50 des jeux de vélo donc euh... Ou Tour de France ouais Tour de France peut-être c'était Y'a quoi ? Y'avait les cartes ? Y'avait tout avec ? Bah y'avait juste les cartes le jeu Bon mythique ces jeux Attention à ce que tu dis Gabi Les schtroumpfs j'aime bien les films tout ça récents qu'ils ont fait mais alors le jeu... Bon bah ça ira dans ma présentation du pro film Oh la la les jeux ils sont vraiment horribles hein Ma parole Voilà Grâce à moi t'as gagné un jeu Gabi Bon de toute façon à un moment... Oh mais je comptais pas le garder de toute façon Y'a quelques jeux Switch hein que je me suis débarrassé Oui oui il est dedans Y'a le portuclé du scrunchtroumpf Ouais Grand schtroumpf En plus Par exemple le jeu qu'ils ont fait au tout début de la Switch là de boxe avec les personnages qui avaient les bras en... en ressort là Ah oui oui Et ben ce jeu j'ai pas accroché et je l'ai pas gardé D'ailleurs je l'avais pris pour un échange à Micromania pour avoir un autre jeu moins cher Ouais Et je t'avais racheté un autre truc après Ouais et y'avait le jeu de boxe aussi euh... que j'avais pas gardé non plus parce que ça me faisait trop mal aux épaules Ouais et d'ailleurs tu as le... le porte-clés la ressort J'aime bien les... bah les personnages ils sont marrants le jeu de... de... avec les bras en ressort là c'est marrant J'ai même l'amiibo mais le jeu non c'est un peu euh... Et j'ai enfin reçu mon extrait de guide et là où j'ai allé le chercher c'était... j'étais le seul à l'avoir eu En tout cas les jeux Switch ça fait un moment que j'en ai pas acheté parce que ça fait un moment qu'il y en a plus qui m'intéresse Mais là cette année l'année prochaine je pense que ça va aller les jeux Switch je pense que ça va s'enchaîner Zelda tu pourrais jouer ou pareil tu pourrais pas jouer à Zelda ? Euh... Zelda bah après euh... Y'en a... Y'en a que j'ai pas accroché du tout Ok ouais j'y vais j'ai vu Genre euh... Majora Masque j'ai pas accroché du tout Ouais bah Majora Masque il est parti Après je crois que Twilight Princess j'avais fait un peu j'avais joué un peu c'était pas trop mal mais j'étais bloquée C'est vrai que c'est des jeux un peu durs pour moi c'est beaucoup trop de réflexion Après si c'est un style de jeu que j'aime bien mais parfois dans certains il y a un peu trop de réflexion Et c'est un peu trop compliqué mais si si Bah par exemple le Breath of the Wild si je l'avais fait un peu aussi j'avais fait 60 heures dessus je crois Ah ouais ! Ah ouais ! Ouais ouais si y'en a certains j'aime bien Par exemple celui avec le bateau là sur la déesse Ah oui c'est euh... Lui je l'aime bien aussi j'ai vachement bien aimé lui je crois que je l'avais fait quasiment jusqu'à la moitié Si y'en a certains que j'aime bien et d'autres c'est l'histoire en fait et le style que j'aime pas Bon mais c'est sûr que Majora Basque il est très particulier comme Zelda Ah non là j'ai déjà rien pigé et en plus ce truc c'est... Ah non il est stressant ce jeu c'est horrible Il est horrible Oui voilà Phantom or Glaze voilà merci Bon on veut voir du lourd là les gars Alors vous avez l'intérêt de bien jouer hein Oh on est à fond là Tout à l'heure vous disiez ouais les américains ils sont nuls ils sont nuls et... Ah non mais là on est pas contre les américains on est contre des français Ah ouais bah c'est pour ça Enfin français, anglais, en Europe quoi En tout cas moi pour les prochains jeux switch que j'aimerais acheter il y'a déjà le Pikmin 4 déjà Euh ça va être compliqué Vas-y bah viens 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 te faire croquer là Il y'a Pikmin 4 qui va sortir au mois de juillet Oui Il y'a 2... Fais-moi le prendre Loïc hein Il y'a 2 nouveaux Agatha Christie aussi Vas-y attire-le, attire-le, attire-le Tu te fais manger par des... Attire-le, attire-le Gab Ohlala c'est bon Il y'a 2 Agatha Christie qui vont sortir au mois de décembre Qui m'intéresserait peut-être Merde il me suit encore Il y'a encore des story of season que j'aimerais avoir Et l'année prochaine Il y'a le Fantasy Life aussi Je pense qu'il va sortir l'année prochaine On joue n'importe quoi Ca va pas du tout Alors... On tente l'armurier ? Hello l'étagère derrière toi c'était le jeu d'une fois comme je t'ai vu Euh oui c'est mes jeux qu'il y'a derrière là Oui c'est à moi Gabi c'est que dans sa pièce Donc oui là c'est à moi Oh il y'a un peu de mots aussi hein Oui un peu là les PC en haut mais c'est tout Ca veut dire que Hello t'as pas le droit d'exposer dans sa pièce ? Non c'est sa pièce Ah non elle m'a foutu dans ma pièce Elle m'a foutu dans une chambre hein C'est la garçonnière de Gabi c'est ça ? Bah de base je voulais mettre Je voulais mettre aller dans le salon Putain sa mère Ouais c'est une sorte de garçonnière aussi Ils s'y retrouvent Ouais si on veut Et j'aime quoi comme jeu PS2 ? Qu'est ce que j'ai comme jeu PS2 ? Bah j'ai pas mal de Harry Potter déjà J'ai pas mal de Sims J'ai pratiquement tous les jeux de chat Qu'il y a sur PS2 Allez Ah ouais des Sigstar et tout ça c'est ça ? Voilà ouais j'ai aussi les SSX que j'aime beaucoup T'as bien le slowboard ? Ah ouais ces jeux bah ils sont super Bah ça me rappelle mon enfance parce que C'est ma grande soeur qui nous avait offert Ces jeux PS2 avec ma petite soeur Et on y a énormément joué quand elle était petite Et c'est vrai qu'il y a Seb qui a bloqué Ouais SSX c'est vraiment trop bien comme jeu Parle un coup s'il te plait Luch Ouais c'est bon c'est bon j'entends bien Après j'ai quelques jeux de Disney aussi sur PS2 Mais King of the Earth Non 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 ça j'ai jamais joué Vous avez entendu d'ailleurs ? Genre Stitch comme ça quoi Des vrais Disney Et après deux têtes là juste Il est là le boss let's go Il est là le boss les gars J'arrive C'est blanc C'est vrai que c'est un drôle de mélange Quand tu y repense Kingdom of the Earth Oui Entre Square Enix et Disney Bah j'ai jamais joué au jeu ça j'ai jamais joué Bon elle arrive Let's go Je commence à être malade Hello donne moi une technique pour pas être malade demain Ça dépend surtout pas Bah je commence à être enrhumé Et un peu la tête qui tourne Bah enrhumé je dirais Je suis allé enrhumé Le thym Ok Le thym ou le calypthus ça fonctionne bien pour décoller tout ce qui est mis J'ai piégé la porte en haut Je vais soire la fusion en T c'est ça ? Seb t'es gaffe Oulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala T'es gaffe j'ai piégé en haut mon petit balcon C'est bon ? C'est bon ? Non pas d'une Je vais coller je vais coller je vais coller je vais coller Gaby il va mourir Bah une chasse Fais gaffe Gaby il arrive Attends 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 le call pas tout de suite Le call pas là on va le faire dropper là Non mais pousse toi pousse toi tu me bloques Ohlala nan mais les gars J'suis mort hein Si il me touche j'suis mort les gars C'est un imp là C'est bloqué dans le passage Bah ouais normal C'est bon il est mort 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 hein Fais gaffe Fais gaffe mec je le tue c'est bon C'est bon attends je te remets ta vie C'est bon attends je te remets ta vie C'est bon attends je te remets ta vie De Luc à 10 plus Et c'est bon Et demain je serai en forme Ah bah elle est partie Luc Ouais Ouais j'ai aussi pas mal de jeux PES et FIFA aussi sur PS2 et quelques jeux Seigneur des Anneaux Ah pas mal Et normalement c'est tout Vous avez posé vos pièges ? Bah moi les pièges il faut juste me dire où je le pose et puis c'est bon Mais entre les jeux de foot et les Seine Stars ça doit faire la moitié de ce que j'ai qu'à dire C'est bon c'est piégé là Ok Donc aujourd'hui c'était genre des choses Pardon T'as tiré sur quoi ? T'as tiré sur quoi ? La ruche Donc aujourd'hui c'était genre des choses C'est ça ? Vous voulez en remettre ou pas ? Il vous en manque ? Bah il dit Gaby il disait qu'il Il avait pas travaillé il était off là Bah c'est parce qu'il a pris son jour C'est férié lundi En haut c'est tout bon Mais je veux dire vous avez été à Célio ? Euh oui bah c'est quand on fait les courses en fait on fait les courses le vendredi Ah c'est à côté ? Du coup ouais c'est à côté Dans la galerie Ok Du coup bah voilà parfois on passe moi Bah moi j'ai acheté des trucs là-bas déjà c'est lui Bah les t-shirts de licence c'est ça ? Euh non moi c'est pas les t-shirts c'est euh J'ai acheté un sweat et une veste Ah le sweat c'était euh euh Mais tu sais euh Le sweat c'est euh C'est euh C'est Captain America Un sweat blanc Et la veste c'est Captain Subasa Ouais c'était euh La duty Ouais oui On l'a déjà vu Putain on a pas de sortie à côté là Gaby il porterait pas du Captain Subasa Ah non non Haha pas de foot non ça risque pas Captain Planet Non C'est mieux Captain Planet Ah chat qui dit euh On peut voir les retours vite dominés Ouais c'est le début ouais Et euh T'as vu la prime elle est à côté là Tchark elle vient parler Et là tu peux nous montrer tes belles pièces Ouais mais je pense qu'il a peur qu'on soit nombreux Ah vous montrer mes belles pièces c'est compliqué parce qu'ils sont en train de jouer Et c'est tout petit du coup Ah au fait Tchark Ce que je te disais J'étais invité euh Quelque part Et bah c'est Les deux monsieur là Qui jouent avec moi Qui m'ont invité Le jour où tu voulais venir On prend pas la prime le mec ? Ah ils font du One Piece là c'est du où actuellement ? Ah si c'est bon Oui on a vu Il a dit et merde Je regarde les trucs qu'ils font Eh euh Bah Hero Academy C'est quoi le compteur 24h ? Euh c'est l'heure L'heure qu'il est actuellement en France Oh putain Il est 23h50 Allez Loïc Va chercher J'y vais j'y vais J'arrive Ah putain Il y a personne je parie Il a lâché une arme Il a lâché une arme On dirait Il y a du monde Ouais il y a du monde Combien ? En 225 Ah d'accord Il est solo fais gaffe Donc euh en Amérique Ok Bah ouais C'est l'heure qu'il est actuellement En France ouais Hey you C'est l'heure le gel C'est l'heure le gel Mais t'as mais il y a vraiment des viewers internationaux hein Oh my god You solo ? Il parle dans le jeu Il doit être énervé vu Ouais je pense ouais Je pourrais aussi mais j'aime pas Fais gaffe lui tiens Alors moi ce qu'il faut savoir dans les jeux vidéos C'est qu'il y a une chose que j'aime pas du tout dans les jeux vidéos C'est le online Jouer avec d'autres personnes C'est quelque chose d'horriblement stressant pour moi Je déteste jouer en ligne C'est pour ça Même dans Animal Crossing Tu vises Animal Crossing c'est pas pareil Mais partout il arrive Tu vas voir sa ville Bon c'est pas pareil Oh my god Par exemple Splatoon Splatoon c'est un bon jeu Mais c'est surtout un jeu online Donc j'aime pas C'est stressant En fait ça me stresse Les jeux en ligne Ah mais platoon il faut des réflexes hein Parce que ça va vite Oui Mais j'ai déjà joué à Splatoon mais Mais c'est le côté online qui me dérange un peu C'est lui là ? Oh là il est en face là Alors d'abord si vous avez testé Dreamlight Valley Ah oui Oui il est très bien D'ailleurs je l'ai déjà fait en live Le jeu Disney Ah non il est là 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 Ah mais c'est un C'est un fritouplé celui-ci non ? C'est du bruit vers la porte Ah oui tu avais lancé Mais il va avoir des améliorations alors ? Euh ouais mais il faut que je prenne le vrai jeu Vraiment des améliorations Il est où là ? Il est en face ? Quand il sera sorti il faudra que je le prenne et que je recommence peut-être On verra si je peux transférer ma partie Il est là Il est en bas Il est en bas Laisse-le 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 dire Pardon Il y a d'autres mecs qui arrivent en 90 Oh le bâtard il est passé juste devant Je profite de ce moment dans mes pieds Hello Pour te demander si tu allais voir la petite sirène Ah je sais pas bah ah Allez le voir aussi Gabi il a dit non direct alors Il a dit non vous allez pas le voir Au ciné non mais après quand il sortira en DVD oui ça m'intéresse bien de l'acheter Et de le voir ouais Mais au ciné non T'as vu la maman ça te donne envie ? J'ai vu des extraits et ça a l'air vraiment super ouais Il est où ? Il y a du monde qui est arrivant Et le film Barbie il t'intéresse aussi ou pas ? Ah non pas du tout Rien que la bande-annonce m'a stressé j'avais envie de les frapper J'ai vu la nouvelle bande-annonce ça a l'air d'être vachement bien je crois Attends Fais une vision Loïc Ils sont combien là ils sont ensemble ou euh ? Salut Barbie, salut Barbie ta gueule Je suis tout ferme Il y a un mec juste là là Il y a qu'un seul pélo Ouais il est là là Il est solo Attends ouais Attends mais j'entends deux gars Tu as touché ? Vas-y finis le Il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un Jennifer juste à côté du Cellio Donc je suis allé voir ce qu'ils avaient en ce moment en collection Ils ont que du rose et du rose Mais Gab ! Ça fait trop penser à Barbie ils ont du rose partout Ohlala Vas-y Fais gaffe les barbelés ! Fais gaffe les barbelés ! Ohlala Eh oui Un Gab qui se précipite sur la grenade quoi Ils sont deux mec Non non on est pas deux On est trois On est trois Trois Par contre tu vas pas dire qu'il y a des mecs enfants hein Il y a du monde hein Et oui ils vous entendent hein Ils vous entendent toujours hein Pourquoi c'est fou ? Ohlala Eh 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 C'est en train de faire du un shoot down là Un shoot down Un shoot down Moi j'ai encore une balle je suis mort Non mais on a la prime Gabi Un shoot down Attends mais c'est son pote qu'on a tué là ou pas ? Il y a lui Ouais C'est son pote qu'on a tué ? Je sais pas Attends Ohlala Il est où le mec en fait ? Je sais pas il était derrière la porte je crois Il l'a relevé ? Bah non Ah ouais il est derrière la porte Fais gaffe qu'il ne le nécro pas hein Mais il y a un piège dessus ou... Non 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 il y a rien du tout hein Il peut le relever tranquille Il est où son pote ? Je peux lui mettre un truc ou pas ? Il est dans l'angle de la porte là Pourquoi c'est flou là ? Je crois qu'on dirait qu'il est flou Ouais ouais si tu veux Ah mais c'est pas la vapeur de chaleur ? Non non c'est une smoke euh Non mais Gab il l'a déjà euh... Non non mais jette là d'où t'étais Gab hein ? Ouais mais je vais la rebalancer sur lui On dirait un mur invisible c'est stressant Ouais nickel Ouais nickel Tu vois du monde euh... Loïc ? Un mec au fond Je l'ai perdu là Ouais ouais T'as combien de secondes là ? J'sais pas comment on fait J'sais pas comment on fait J'sais voir quoi que ce soit J'sais voir absolument rien Oh y'a du monde partout hein Bah y'a du monde de 135 à 15 Les gars ils sont tous là bas Ils sont là bas Et de l'autre côté Ouh Là c'est pas trop immobiliste Il y en a un qui te voit Il va te viser Je vois rien là Je vois rien du tout Là j'ai vu quelqu'un au loin bouger dans la baraque Maintenant y'a personne là bas L'important j'ai dû courir Oh Oh lélé Ohlala Ah l'année prochaine les jeux olympiques hein ? A Paris Ouais Ouais on a parlé tout à l'heure Ah Il y a eu une polémique dessus Ah bon ? Tu l'as rajouté dessus en fait Bah euh Le gouvernement il veut Il veut virer tous les SDF le temps des JO Et les renvoyer en province Ah ouais je crois que j'en avais entendu parler de ça il me semble Ouais Bah il faut donner une bonne image de Paris quoi Bah ouais il faut virer les pauvres t'as raison De quoi j'exécute les ordres ? Bah je joue quoi On est des joueurs pro là Bah quand je joue je suis concentré dans le jeu donc c'est compliqué Oui Bon qu'est-ce qu'on fait ? Bah vous avez pas connu j'ai d'accord ? Là dans la maison là ils ont... Ah non c'est nous putain merde Non non ils sont toujours au même endroit hein Moi On se casse ? Il me reste qu'une barre de vie et je suis mort hein Ouais Shnack, Shnack, viens Viens en vocal là Shnack, viens remonter le niveau là On fait quoi Loïc on se barre ? Il est au fond il est au fond Ah ouais ? Bah ouais hein Allez vas-y Vas-y on se barre, attends je fais une vision Non ça va c'est tranquille, vas-y allez viens on se barre Il est où en tap hein Gabi ? Ouais non mais c'est bon tranquille Y'a personne là Mido grenier Et après tu tombes Gabi meurs pas On se casse Essaye de tuer les zombies au passage Pour moi s'il vous plait Je t'en ai pas Les primes sont toujours derrière hein Ouais j'ai eu Attention 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 T'as tiré sur le cheval, ça se fait pas de tirer sur les chevaux On tient pas sur le cheval Et bah ils font du bruit, et moi je vais me faire buser par les zombies derrière moi Bah après ils ont fait des lasagnes Gabi T'inquiète Merci On est là Gabi, on est là Ouais ouais T'as la chance qu'il est pas mort au cheval Et personne Ouais mais je pense qu'ils sont, là c'est mort, la partie elle se serait éternisée, les mecs ils buchent plus Il y a 2-3 mecs qui sont morts, là Les grandes là-bas Il s'est mangé sa petite grenade, là Bim Oh Gabi il l'a mangé en pleine face J'ai fermé la porte et j'ai essayé de me barrer Ouais ouais La porte elle t'a explosé à la gueule Il n'y a rien Il y a rien ça n'a pas bougé les primaires ont pas bougé d'un poil t'en sens le gamme ? ouais ça va il faut pas que je meurs quoi personne ne part non mais on peut te relever hein il faut que les barres aient bien on reste derrière moi ils sont pas énervés c'est personne ? le monstre m'a... c'est le monstre du Loch Ness c'est ça ? bien 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 c'est pas le monstre du Loch Ness ? tu l'as tué ? c'est où le monstre du Loch Ness Hello ? il y avait un trou qui bougeait dans l'eau et il l'a tiré dessus mais sinon comme ça c'est dans quel pays parce que je ne sais pas vous avez déclenché les chines ? quoi le jeu ? non le monstre du Loch Ness bah c'est en... déclenché les chines ah merde dessus de l'Angleterre en Ecosse ? bah je sais pas j'ai un doute en Ecosse c'est quoi ? le monstre du Loch Ness je veux plus les voir les schtroums juste en film c'est tout la 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 je l'ai sur super nintendo c'est qui c'était ? britney ? qu'est-ce qu'il chantait non ? oui ! oh my oh my oh my j'adore cette chanson en vrai je la réécoute un peu barbie a les pieds pleins ! non j'ai vu l'extrait oh mon dieu ! bah c'est pas des solos hein Loïc hein non mais ce film jamais de la vie je le regarde mais si ça va être marrant le film de barbie Hello mais j'aime pas les films marrants c'est ça le truc c'est que j'aime pas bah si t'as bien euh... t'as déjà regardé là tu te l'as déjà dit les films marrants que t'aimais bien oui mais c'est des exceptions j'aime pas moi en général les trucs marrants et barbie c'est des français hein mais oh là c'est quoi ? ils ont pas répondu par contre ça les baudins t'aimes bien ? non c'est Gabi qui aime bien les baudins non c'est Gabi qui aime bien Manon on prend quoi ? ouais les humoristes c'est différent y'en a certains j'aime bien mais les films marrants j'en aime aucun j'en sais pas y'a le film de Jeff Panaclock t'as vu la balance ? euh ouais Jeff Panaclock oui on aime bien mais les films, les vrais films marrants par contre il va faire un film ! Jeff Panaclock par contre j'aimerais bien le voir bah ouais il a son film oula il y a le meilleur qui vient d'arriver on a vu ce statut de série allo ? vous arrêtez tous là vous arrêtez tous là mortel combat 1 là allo ? yeah ! le designer des fatalities dans mortel combat y'a un monsieur d'amérique du sud on m'entend ? oui oui on t'entend et il est quel heure ? et toi tu m'entends Gabi ? ouais je t'entends ? il est midi chez toi et Morsail tu m'entends ? ouais je t'entends pas et Lo tu m'entends ? tu m'entends ? yes ! tu vas pas nous demander à tous hein ? alors euh Loïc est-ce que tu connais la personne qui nous a rejoint ? ouais c'est Monsieur Karaté oui ! bonjour ! ça va bien ? la maladie ! je t'ai reconnu ! tu vas bien Karaté ça va ? ouais carrément ! et toi ? bah écoute ça va depuis HFS très bien ok en fait il s'en est où mes 200 balles là que tu me dois ? euh... tu sais quoi on va faire un paypal maintenant là ? ah Pierre Palmad ? ah non un paypal il y est là par haut tu parles de Pierre Palmad ? attention hein c'est pas bien ça hein ! que quoi ? tu veux quoi là ? tu veux que je te rende tes 200 balles ? ouais c'est ça ouais ! eh non mais gros euh moi ça y est j'ai tout dépensé hein ! j'ai fait les courses du mois avec ! ah oui c'est vrai que j'ai oublié les intérêts hein ! ah bon Humberto là faut vraiment que tu grandisses Pélo hein ! là j'en ai marre hein ! j'aurais compris ! faut vraiment que tu grandisses hein c'est important ! depuis le temps ! mais... non mais moi j'ai fini ma croissance hein ! oh putain mais attention ! il faisait des dessins euh... des dessins animés aussi hein ! ouais parce que besoin de chômage hein ! c'est là il faut le dire hein ! ouais ! je suis à la rue ! ça fait rire et lourd hein ! c'est bien mieux comme ça ! je suis à la rue avec mes deux gamins et ma femme ça fait rire et lourd ! bon tu nous invites quand chez toi ? oh putain ! bah moi la porte est ouverte c'est quand vous voulez hein ! bah tu me payes la moitié du voyage ! oh putain ! je vais te faire là ! mais qui gratte sans pitié ça ! bah quand j'ai pris 1200 balles pour aller le voir euh... bah tu vends ta Dreamcast rouge c'est bon hein ! c'est pas faux hein ! c'est pas faux hein ! c'est vrai qu'il va... c'est vrai qu'il va... Gabi on vit qu'une fois hein ! ouais ! mais il faut qu'on fasse une BD ! t'emmèneras pas tes Dreamcast dans ta tombe hein ! bah si ! bah quoi que euh... je ferais un cercueil ! je ferais un cercueil en console ! un mausolée en rouge ! non je ferais un cercueil en console ! un cercueil putain ! ça va te coûter bon bro ! non mais il faut qu'on fasse aussi une BD du Brokehound Game ! ah oui ça ! mais t'en es où ça ? t'es pas déjà ? t'es pas déjà ? non non ! bah arrête ! t'es dans la BD de Guillaume là ! ah c'est pas le Brokehound Game ! c'est un manga ! ah mais lui il veut un BD ! Franck ! tu veux dans le site d'Asteryx ! ah ouais ! non là je voulais vraiment une BD du Brokehound Game ! je reprends les histoires comme les vidéos ! tu veux que je te vois être en connexion avec Shabba ? non moi je veux que tu me mettes dans le jeu Air Jims ! j'ai le breton hein ! Gavio TV ! dans le jeu ! le clip de Maître Gibbs ? non je veux que tu me mettes dans le jeu de Air Jims ! Air Jims ! ah attends quoi ? tu veux quoi ? que tu fasses ce personnage ! mon personnage dans le jeu Air Jims ! Air Jims carré ! non le jeu ! c'est quoi Air Jims ? le ver de terre ! ouais le ver de terre ! ah oui ! tu veux être un ver de terre ? non je voudrais être dans le jeu ! que mon personnage apparaisse dans le jeu ! tu sais comme un... comme un... un caméo ! euh non ! comme un easter egg ! le jeu il est sorti il y a 30 ans aussi Gaby ! comme un easter egg ! comme un easter egg ! comme un easter egg ! c'est pas mal ! pas en français Gaby ! c'est caméo ! ouais ! tu veux faire groovy ! c'est ça comme ça ? ouais c'est ça ! groovy ! ça peut être un... il n'y a même pas la rêve Gaby ! putain mais... non mais j'ai pas joué l'entente ! ah bah alors putain ! tu veux pas faire un biopic de Cyprien et Norman et tu le fais avec Zulman et toi comme acteur ? magnifique ! c'est bon ça ! et tu fais ça sur ta chaîne YouTube ? et à la fin... et... quand il t'envoie une... une demande... tu rajoutes sa page YouTube ? qu'est-ce que t'en penses ? j'en sais rien ! ça pourrait buzzer ça ! Gaby ! il faut produire ! il faut produire du contenu multimédia là ! il faut passer à la BD et au film là ! grave ! l'année 2023 c'est l'année du Dawn ! Squartune il voulait qu'on fasse un film ! ils sont bas les couilles les JO ! en Thaïlande ! un cross-standing ! comme... l'archéotoy ! ah oui ! j'ai entendu apparemment ça part en couille c'histoire là ! lequel ? on avait carrément bié cette histoire ! mais c'est vrai qu'il avait fait un truc comme ça là ! l'archéopark ! c'était qui ? qui a fait quoi ? surtout que je lui ai fait la musique et il me l'a jamais payé ! oh c'est vrai ? oh merde ! ça c'est pas très cool là ! oh putain ! il est dans la sauce là ! il se trouve des excuses ! mais alors je comprends pas pourquoi ça foire ! parce que normalement ça devait être prévu son truc là ! il avait son plan non ? de quoi il allait visiter ? quand ? quoi ? comment ? où ? vous en savez plus pourquoi ça foirait ? bah parce qu'il a mangé d'argent ! il a pris l'argent, il a pas de thunes ! il a tout pris l'argent et maintenant qu'il a pu le sou, bah il est dans la merde ! ah merde ! ouais ça c'est ballot ! un voleur ! escroc ! ah ouais non mais totalement ! mais en fait le problème c'est que les gens ne savent pas ça ! il a volé notre recette ! il parle de Kevin Adams ! parce qu'en fait quand on était au Japon il avait déjà pas de thunes ! alors s'il a pas de thunes c'est que l'argent qu'il avait pour le crowdfunding il l'a déjà tout utilisé en fait ! mais attends je crois pas c'est un ami à vous ? vous le connaissez personnellement du coup ? c'était un ancien ami ! ah d'accord ! il nous a planté ! enfin les petits là ! gros à cheval ! bah en fait en même temps ! regarde le mec il plante ses fans ! alors à partir du moment où tu plantes tes fans, t'as commu, tu peux planter tout le monde quoi ! c'est un gros dossier là ça balance ! on va en savoir ! ouais ouais ! j'suis pas de qui vous parlez ! c'est un bâtard ! allez ! tu connais pas ! Archeo Toil c'est un gars qui a une chaîne youtube et il parle d'un jeu jouet ! il est très touffu ! mais ouais je vois c'est qui lui ! ah mais vous avez le tunnel euh... et lui il a pensé que c'est une cavelle de... ouais c'est vraiment du tunnel de 28 là ! ouais les gars les gars les gars ! on monte ! on monte ! on monte ! attends il faut que je me soigne ! et du coup il fait aucune update rien du tout pas ! non ! très peu ! très très peu ! peut-être qu'il travaille dessus les gars ! c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas drôle ! merde on va Nicolas Villas ! on fait très peu d'updates il a fait deux épisodes mais ils sont... ils sont tout pourris ! il vient de faire un truc qui est sorti aujourd'hui c'est le Seiya ! non c'est... non mais c'est psychodélique ! c'est grâce à lui ! euh... Seb on va où là ? on va sur la petite prime là on va pas sur la grosse ? bah oui parce que le problème c'est que la grosse regarde elle est tout en bas et ils sont déjà en train de la faire ! elle est où la grosse ? vers le Fort Boyard ! mais non mais... ouais c'est ça ! mais non il y a pas le Fort... ah le Fort Bolden ! ouais ils sont vers le Fort Boyard ! et les gars la prochaine fois... quand tu regardes la forme... la prochaine fois tu ramènes Gabi au Japon on lui va pas vous trahir hein ! t'es à la traîne hein ! ah on va publier par les consoles ! de toute façon Gabi c'est pas les couteaux qu'il met hein ! tu verras me lire le truc hein ! aïe 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 ! Gabi il y va à la sulfateuse hein ! mais c'est... le Don... le Don il... il trahit pas le Don ! le Don... attends le Don négocier avec un japonais ça peut être pas mal ! est-ce qu'on va prendre la prime Luc ? oh ça serait génial ça ! pousse-toi 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 ! hé Gabi il faut absolument qu'il apprenne un peu le japonais et on veut voir ça hein ! on veut devoir négocier en japonais hein ! c'est là le Super Mario Bros 2 à 100 Yen moi je pense que tu peux l'acheter hein ! soumis ma scène ! si vous avez de la vie euh... hein ! gaspille pas tes balles Gabi ça sert à rien ! putain Gabi tu gaspille tes balles ! mais Gabi il a envie de tirer c'est fou de toi ! il y a pas de ravitaillement en plus ! mais c'est un vénère ! c'est pas à ça qu'il faut que tu joues c'est à... un... un Doom ! et vu que vous connaissez un peu le monde euh... le Youtube Game là ! est-ce qu'il y a d'autres Youtubers un peu nazes ? à ne plus suivre, à se désabonner ! bah oui qui cherchent ça... ouais y'en a un ! ah bon allez vas-y ! allez on veut savoir ! parce que moi faut que j'écrême un peu là ! ils veulent tous les potins euh... du Youtube Game ! ah ils veulent les potins du Youtube Game ! ah bah là il faut demander à Swarthud ! tous les Youtubers qui foirent, qui marchent mal, qui font n'importe quoi ! attendez je vais ouvrir Youtube et je vous dis la liste des premiers Youtubers que je suis abonné ! Norman fait des vidéos ! c'est pas un Youtube Game ça ! Astéryon ! lui on peut oublier ! ah non restez ! je peux rester avec eux ou pas les gars ! Astéryon ! Dirty Biologie ! ils sont bien ceux là ! ouais ! Carpalmad live ! ouais ! c'est le meilleur lui ! ouais ! il est pas là le boss les gars ! il y a... putain il est pas là ! conversano ! hein ! qui suit conversano ! ouais ouais très cool ! ouais très bien ça ! très bien ! à pas si tôt ! il y a le... le... le raptor ! ouah le raptor ça va ça c'est... ouah ça c'est... ouah ça c'est... il a pas dit... il a pas dit le plus important hein quand même ! c'est de l'extrême droite et vraiment voilà quoi ! Charbonnage ! Charbonnage ! Charbonnage ! Charbonnage ! c'est Véliberté ! ah mais c'est pas le gars qui est mort il y a pas longtemps ça ! c'est Véliberté ? ouais ! c'est... va dessus une fois tu vas halluciner ! il y a du cheval hein ! t'as entendu ou pas ? ouais du romain cheval ! tu veux dire le mec d'Archeo Toys ? qu'est ce m'a dit ? tu veux dire le mec d'Archeo Toys ? tu veux dire le mec d'Archeo Toys ? ouais ! il y a cheval ! oui 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 c'est ça ouais ! c'est quoi les gars ? il est pas méchant ! il est pas méchant tu vois ! au début je... au début je pensais que vous parliez de Papa Blender ! j'ai eu peur ! c'est qu'il n'assume rien en fait ! Papa Blender il est cool ! ah ! Papa Blender il est très bien ! bah oui ! c'est la famille ça ! et du coup euh... attends toi ! c'est qui les deux... bah t'as pas reconnu ? c'est Fred et le joueur du grenier ! ah bah c'est lui ! eh bah alors ! eh bah alors ! eh ? il fait ma idée ! il fait ma idée pour leur parler ! ah ouais c'est bon c'est bon ! il y a un petit côté aussi euh... comment il s'appelle celui qui est présenté ? qui va gagner des millions là ! bah je sais pas mais tu l'auras pas posé la question ! c'est quoi Karim de Bash il se part ? c'est quoi de faire euh... un peu de 3 trucs ? ah ouais j'allais demander à un scope qui euh... regarde la couleur parce qu'il y avait un mec pas loin ! il y avait des mecs pas loin ! mais ils sont trop focus ! il y aurait une saison 2 de Chroma ou pas ? ah ! ah ! qu'est-ce que c'est tout je fais ? c'est Karim ? c'est pas Karim de Bash ? Karim de Bash ? c'est le mec euh... bah il... tu connais Karim de Bash quand même ! ah oui j'adore ! bah ouais ! et il s'est barré de... de chez JDG ! il s'est barré de JDG ? bah oui parce que c'était le monteur et... attendez 2 minutes ! oui qu'est-ce qu'il y a ? à la rush ! ah ! gaffe ! fais gaffe ! non 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 il y a pas de trauma ! non juste il s'est barré de franchement ! d'accord ! c'est quoi la couleur ? c'est bon ? laissez-le ! laissez-le ! blanc ! laissez-le se détendre ! il monte ! il monte ! non non pas ! on se détend bien là ! on se dévend pas bien là ! on se dévend pas bien là ! il a contre quoi là ! il déclenche les pièges ! oula ! il est sur ma gueule ! ouais ! allez viens ! c'est blanc ! il va se détendre ! il va se détendre ! gaffe ! on peut pas vous envoyer des trucs par le chat là ! genre une petite grenade ! non ! c'est trop bien ! c'est comme dans bomberman quand t'es mort tu peux continuer à balancer ! c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? ah ouais ! il a lâché plein de pièges ! c'est pas de mal ! c'est pas de mal ! t'est pas loin de... t'es pas loin de... t'es retournant en tôle mon gars ! regarde ! tu leur a dit alors que notre petite crapule avait 5 ans ? tu leur a dit que notre petite crapule avait 5 ans ? oui ! vous avez un enfant de 5 ans ? mon anniversaire a un petit crapule ! il nous avait caché qu'il avait un enfant de 5 ans ! c'est notre chat ! moi je l'ai pas vu hein ! ah oui ! il y a des pièges là les gars ! c'est une crapule depuis sa naissance c'est tout ! il y a des pièges là ! il nous savait vraiment son âge ? c'est le beau c'est un... oui oui ! vu qu'il avait trouvé envie de grogner et il... oui oui il savait quand il avait... bah oui on a su quand il était né ! ah ok bah je sais pas ! il a 5 ans aujourd'hui ! alors bravo à lui félicitations ! le petit pépère ! ouais et il a eu son cadeau ! il a réussi ! il a eu quoi ? il a eu un cadeau d'anniversaire ! il a eu quoi comme cadeau ? un petit poisson au peluche ! une tartiflette ! un petit poisson au peluche ! c'est quoi de poisson ? ah bah ! c'est le chat qui a dit ça ? c'est le chat qui a parlé ? peut être que le chat qui a dit merci ? je sais pas ! non non c'est quelqu'un qui a mis un bruit ! c'est où là ? c'est vrai qu'au début quand t'as dit notre petite... il y a eu 5 ans je pensais à Zulman mais c'est vrai qu'il est un peu plus âgé quand même ! ah je vais chercher son petit poisson ! je tire la piste qui dit tout le monde me manque j'espère qu'il va bien ! ouais moi aussi il me manque ! vous avez des nouvelles de Zulman ? il va bien ! il va bien ! il va bien ? ok ! voilà il a vu ça ! voilà il a vu ça ! trouver un chat au grenier c'est quand même énorme ! le petit pépère ! c'est vrai vous avez trouvé un grenier le chat ? ouais 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 ! bah oui il avait expliqué ! il y avait froid ! et en même temps j'avais trouvé une 3DS blanche en boîte ! à choisir tu aurais pris le chat ou la 3DS blanche ? j'ai eu la 3DS blanche et le chat ! j'ai eu la 3DS blanche et le chat ! j'ai eu la 3DS blanche et le chat ! comment contacter Zulman ? bah tu peux le contacter sur Twitter ! mais il répond pas ! c'est indécelable ! bah voilà ! à part si tu lui dis que t'as Rayman 3 quoi ! ou Gitch ! mais il l'a déjà ! ouais mais bon c'est intéressant ! le chat était caché dans la DS ! oh non ! bon schnack ! c'est pas la merde ? hein schnack tu viens quand ? alors bah je sais pas c'est toi qui vas me dire ! et bah plutôt fin juillet ça serait mieux ! le week-end d'après ! le week-end d'après ! le week-end d'après ! le dernier week-end de juillet quoi ! ouais ! ouais ! ok ! à voir ! ok ok ! cool ! je note ! je note ! je te tiens au courant ! ça serait mieux parce que... vu que je suis déjà invité d'anniversaire ! pendant 3 jours ! pendant 3 jours tu vas faire la fête ! ah ah ! ça va péter là ! c'est-à-dire à Saint-Doky ! c'est-à-dire à Saint-Doky pendant 3 jours ! hein ! pas le droit de dire ! c'est secret défense ! il y a R ! qu'est-ce qu'on fait ? bah... la youtube connue ! c'est ça ! hein ! la youtube connue ! on se barre ! bah ouais ! ou on descend ? on descend ! on va sur tomber dessus ! on descend dans c'est sûr ! bah on va... on va sur l'astarion ! je crois que c'est en été hein ! au port ! ouais bah voilà ! ouais ! on se casse à la plantation ! c'est résolu ! je veux aller du côté de plantation ? t'es sûr ! je pense qu'on peut descendre à volaille hein ! moi je pense qu'on peut aller à volaille hein ! tranquille hein ! bah allez go volaille ! je sais quoi ça ! dans une vision ! il y a personne ! il sait qu'il y a twitter ! il y a... je tire la piste qui demande... il a twitter ! comment contacté ? ah oui d'accord ! il a un twitter mais il va pas venir ! ah d'accord ! d'ailleurs il doit y avoir live ! ouais ! et euh... le rempotage ça va pas croquer hein ! ouais ! le blog plant c'est... bah c'est pas... de base d'une communauté plantes que j'aime ! mais voilà ! regarde ceux qui aiment bien quoi ! ouais ! le truc c'est quoi ? ta chaîne elle est... le thème c'est la cuisine ! euh... cuisine au thermomix ! ouais bah après elle peut faire un peu de tout ! elle va marquer vlog ! je check ! ouais mais peut-être que les gens c'est pas ce qu'ils cherchent ! oui oui ! mais moi ça me dérange pas ! j'aime bien faire... ah ! sur les plantes ! pour montrer mes plantes ! tout ça ! voilà ! un petit rempotage ! il y en avait quelques cuisines qui donnent rempotage ! mais attends ! le blog plant je vous montre un peu ! bah comment voilà ! ça se passe ! l'évolution de mes plantes un peu tous les mois ! vous refaites une vision ? c'est clair que là bah c'est... bon attends ! c'est le moment du rempotage tout ça ! y a rien ! y a rien ! c'est la saison du rempotage ! ah ! ah ! schnack ! si tu viens nous voir tu me ramènes ta gaufre hein ! oh putain j'ai un bruit ta gaufre ! en peluche ! c'est suspicieux un peu ce que tu dis là hein ! petit coquin ! je te ramène ma gaufre quand tu veux ! oui j'ai compris je te la ramène une ouais ! bien sûr ! et le t-shirt hein ! même deux en fait ! et le t-shirt hein ! et je te ferai de la pub hein ! les t-shirts putain mais les gars ! c'est même pas moi qui les ai les t-shirts ! c'est le gars avec qui je bosse ! ohhhh ! je te trouve un barré avec ! et bah si tu peux en avoir un tu m'en prends un en L ! y a R ! euh... de toute façon c'est que des L ouais ! t'inquiète ! euh... ouais ! d'accord ! je note ! alors ! diligence ! c'est trop génial ! est-ce que tu veux... est-ce que tu veux autre chose ? arrête ! est-ce que tu veux par exemple un... alors je veux bien des jeux... un bon fillet de fort ! non ! je veux bien des jeux limited Drunt ! ouais ! ouais ! tu crois qu'ils vont laisser passer la douane avec tout ça ? la douane ? oui oui ! ça va ! je passe de la drogue ! généralement dans mon sac ça passe tout seul ! ouais ! je veux pas que ça passe bien ! j'ai dit qu'on laissait passer la douane avec autant de trucs ! bah ouais ! après y'a des trucs que t'as moins d'importance ! tu l'avais dans les enfants l'avant ! tu l'avais dit euh... schtack ! moi toujours euh... toujours ouais ! je mets ça dans les boulettes de viande ! du coup ils avalent ! j'essaierai quand ils vont à la salle ! comment ? non rien ! donc euh... un petit limité de run chacun ! donc j'ai deux enfants ! ça t'en fait deux si tu veux ! allez ! c'est cadeau ! aïe ! ça a dérapé ! mais oui ! on va en parler en privé tu le diras ! ouais ouais ! t'inquiète ! non parce qu'un jour je t'avais dit si tu me trouvais le Doom ! le Doom tu sais ! le collector Doom de l'inted run ! ah ! alors attends ! là il faudra que j'y retourne ! bah ouais ! je sais ! et du coup c'est quoi les trucs par exemple qui sont interdits d'emmener en avion ? tout ça ! ou euh... de quoi ? tu dis quoi Elou ? c'est quoi les choses qui sont interdites en avion ? les trucs que forcément ils enlèvent à l'aéroport ! plus de l'arme à feu à l'aéroport ! oui bah les couteaux, les trucs comme ça ! bouteilles de parson ! ouais ! t'as un montant ! comment ça peut être ? une quantité limitée ! je sais plus comment c'est ! si tu prends des bouteilles ! si c'est en soute ! je crois que les paires de chaussettes ! ah en soute ! oui ! après c'est en cabine là ! tu disais quoi en soute en cabine ! les paires de chaussettes en cabine ! ça passe pas il me semble ! en cabine non ! non non ! paires chaussettes non ! c'est en soute obligatoirement ! par exemple ! de quoi ? de la viande ! des produits crus et des crues ! et c'est des trucs que t'as ouais ! que t'as pas le droit d'emmener du tout ! mais ouais je crois que c'est de la boue ! c'est un peu bizarre parce qu'ils vont en fait ! et cru ! ouais ! et du coup euh... ouais j'ai ramené des trucs hein ! et après si tu te fais choper par contre ouais ! t'as une amende ! les crocodiles ! avec les chaussettes ! après ça dépend du motif sur la chaussette ! si c'est genre unis ça passe ! après si t'as des motifs un peu chelous ! genre les petits pois et tout ! il tolère ! il tolère ! s'il y a des motifs euh... ouais c'est sérieux ! après ! ce que je vais faire ! je vais essayer de trouver des consoles vers chez toi ! et je te les ferai livrer chez toi ! pour que tu me les ramènes ! pour faire... ah ouais ! attends ! c'est pas trop gros ! bah non non ! ça sera des consoles rouges ! mais par contre avec les foies de douane ! là putain ils se gavent ! ah bah... ouais bah vas-y alors ! vas-y hein ! ils sont chiants ! parce qu'à un moment il y avait une console qui m'intéressait qui était euh... pas très loin de chez toi en plus ! à vrai dire ! c'est quoi ? et bah une console rouge ! bah tu fais livrer chez la belle-mère Gabi ! l'ancienne méthode ! de quoi alors ? tu fais livrer chez la belle-mère ! tu lui dis de signer ! putain ! des frais de douane elle va pour elle ! et tu récupères là-bas ! ah c'est malin ça ! t'es où là exactement toi ? je suis à Los Angeles ! Ben Kemper ! pas loin de... pas loin de Kemper ! Manuel Ferra ! je suis bien curieux de savoir où est-ce qu'il vit lui tiens ! je passerai bien voir ! on avait l'adresse si tu veux ! alors ? ok d'accord vas-y hein ! je vais passer de moi ! non mais il a changé ! c'est trop chelou ! il habitait à Los Angeles même ? euh... il habitait à côté de l'autoroute ! ah ! il y en a beaucoup hein ! ouais il est vraiment au bord hein ! c'était très très abusé ! c'était abusé l'interview ! ah ouais ! tu veux dire qu'il est... vraiment sa baraque et il est acté de l'autoroute ! ah ça c'est chaud hein ! ça paye plus aussi bien que c'était... mais il est quelle heure chez toi ? il doit être 13h non ? 3h30 ! ouais 3h30 ! de l'après-midi ! Los Angeles mais tu bosses pas avec Pixar toi aussi ? c'est ça ? euh... je bossais avec DreamWorks avant ! ah mais c'est ça ! c'est tes potes à à TOTOS ! ouais ! c'est toi qui avais fait les visuels et tout là ! pète sa mère ! ouais ! et les fameuses cartouches collector ! ah mais c'est toi l'artiste ! il fait la cartouche et la boîte ! il a plus de boulot ! ah 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 ! ah 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 ! c'est tout ça ! c'est tout ça ! bah il bosse sur la version de... il bosse sur la version de Candy Crush quand même les gars ! respecte... respectez-le ! putain ! et là en fait ! ouais comme il dit là ! jeu vidéo je viens de... non pas finir ! je finis dans un mois ! ouais je bossais sur le nouveau Mental Combat là ! je... j'suis... péré de d'animation celui ! d'accord ! il en est où là le... il est fini là c'est ? il sort là nan ? il sort euh... attend qu'est-ce qu'il sort ? en septembre je crois j'ai vu ! ah oui en septembre c'est ça ! ah tu peux pas... ouais d'accord ! tu peux pas créer un DLC pour me mettre mon personnage à moi dedans ! ah mais gabi ! ah mon gros j'ai du coup ! ouais ouais ! ouais je pense qu'en plus y'a deux genres de taffes pour faire en créer et modéliser le Don donc euh ça peut le faire euh je t'inqui ! Le Don, il taffe hein, il détaille hein, mais ce serait mortel. Je vais soumettre l'idée au directeur directement. Ils ont bien fait arbitre, pourquoi ils pourraient pas faire le Don ? C'est vrai. Ah, il y a un Berthier. De quoi ? Ils ont encore tué le cheval. Ouais, c'est barbare. On a obligé. De toute façon, il faut les achever, ils ont déjà les pattes cassés. Eh Gaby ? Ouais. Il t'a jamais rappé, Louis ? Non. Y'a des mecs devant, y'a des mecs devant, y'a des mecs devant ! Ouais, ouais. Tu les vois courir ? Non. Tu le vois ou pas ? Ouais, j'ai vu. Vas-y, vas-y. Oui, j'ai vu. Il est trop loin, laisse tomber, tire pas dessus, tire pas dessus, tire pas dessus. Mais non ! Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Là, ça a foutu une mauvaise ambiance dans le live, peut-être ? Bah oui. Il est trop loin là. Attends, y'en a un deuxième, y'en a un deuxième. On sent que le visage de Gaby s'est refermé complètement. Ouais, là il va plus parler. Il a le regard. C'est bon, tu l'as vu de mal ? Non. Non, je l'ai pas vu de mal. J'essaie de les rusher. Il l'a relevé ou pas ? Je l'ai pas vu. Tu le vois plus ? Il y a des choses ? Je les vois pas, moi. Vas-y, vas-y, vas-y. J'aime pas où j'ai sué. Mais attendez, du coup, en fait, comment vous le connaissez ? Ah non, il est mort, il bossait avec. Je vais supprimer une flèche d'enculé. Où ça ? Je vais mourir, je vais mourir. Il est dans la tour rouge, dans la tour rouge. Ah ouais. Emmanuel, il connaît Gaby ou pas ? Tu m'as dit quoi, en fait ? J'ai supprimé une flèche, les gars, faites gaffe. Derrière la cabane. Vous connaissez, comment vous connaissez le plus bon. Grenade, grenade, grenade. On a fait les vidéos du Dun. Ouais, je l'ai vu. D'accord, mais il n'y avait pas... Comment ça s'appelle ? Ah, mais je sais qu'il y avait... Gap, 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 t'es où ? Derrière la cabane rouge. Damzai, ouais. Ah, on l'a fait. Vas-y, pas, vas-y, pas, vas-y pas. C'est cool, ça m'a vu de venir ici aussi, tourner. Vas-y, go, il l'a relevé. Attends, tu m'as dit quoi ? Si vous étiez venu ici pour tourner aussi. Il faut arrêter de parler, les gars. Ah, excusez-moi. Je t'ai raté. Putain, il m'a eu Seb. Ah non, ouais. Seb, le joueur de premier, c'est ça ? Tu les as trahiés. Qu'est-ce combien ? Ils sont morts, je crois. Tu crois ou t'es sûr ? Je crois, ouais, parce que celui qui est devant moi, il l'a pas relevé. Attends, 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 je l'aide. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens m'aider, Loïc, s'il te plaît. Tue les monstres. Mais du coup, Shaq, toi, t'es encalé par lui, c'est ça ? Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ! Fais quoi ? T'es en Californie ? Ouais. Putain ! Ah, je lui ai mis un coup de schlass, mon pote. Parce qu'il y a une youtubeuse que je suis, qui est en France, qui a déménagé en Californie. Non, celui-là, c'est moi qui l'ai tué, lui. C'est qui ? C'est laquelle ? L'autre, celui qui est vers la barrière, ouais. Dans quelle ville ? Elle dit qu'elle habite dans la baie de San Francisco. Super, j'ai repris une grenade. Ah ouais, c'est pas très loin, ça. C'est 10 minutes de code de chez toi. À pied, 5 minutes. C'est une youtubeuse qui... Il y a des vidéos sur les plantes. Il y a un Berti Custom et... Ah ouais, c'est sympa, c'est sympa, la SF. Le flingue est pourri, en fait. On se connaît en Californie, je crois. Ben, c'est comme un petit village. C'est une youtubeuse française qui fait des vidéos sur les plantes. Ouais, il est pas mal. C'est-à-dire qu'elle est mariée avec un Américain. Et... Oh là là, d'accord. Avant, ils faisaient du télétravail. Le bon plan, Hello. Il y a un mariage gris, tu crois ? Avant, ils faisaient du télétravail. Donc, ils étaient en France, tout ça. Et là, il a fallu qu'ils reviennent travailler aux Etats-Unis. Donc, ça faisait plus d'un an qu'ils se habitaient séparés. Et du coup, ils sont partis habiter là-bas. Elle est fortement suivie, cette youtubeuse, Hello ? Euh, je sais pas. C'est... Comment il s'appelle ? Marion Botanical. Elle a joué au tennis ? Non, non. Ah, c'est vrai, on dirait un nom de joueuse de tennis. Marion Botanical. C'est parti qui a joué dans le dernier Batman, là. 37 000. C'est parti. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elle a tout plaqué et tout, pour partir vivre dans un autre pays. Enfin, je sais pas, moi, c'est... Ah, chouette. Ça me perturbe, en fait, ce que je pourrais pas. Il y a un ravitaillement. Elle avait des centaines de plantes chez elle, et elle a tout donné, toutes ses affaires et tout. Même si tu irais en Espagne, tu le ferais pas, ça. Non, non, non. Mais Hello, c'est parce que t'as jamais essayé. Si on te forçait, si t'avais pas le choix que tu le faisais, dans le Batman, elle va bien, hein ? Non, 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 juste non. On va être saucissonnés, là, on va attendre de nous voyager. Après, voyager, oui, mais habiter dans un autre pays, non, je pourrais pas. 2024, Hello, tu vas voyager. Moi, j'ai vu un voyant pour vous. En Algérie ? Non. Aux origines. Dans du Selecto. Terre de sang. Dame douleur. Ouais, en jouant, Gabi, tu devras retourner. T'es écrit. Bah moi, personnellement, j'ai déjà vu. J'ai déjà allé en Espagne deux fois. Toi, vas-y les gars, je le... je le... je le... je le... je le dis quoi. Eh, est-ce que t'as mangé une paella quand t'as été ? Ouais, ah bah oui, quand même. Oh, c'est bon. Une vraie paella à l'Espagnol, hein, ça veut dire tout le monde mange dans le même plat. Ah ouais, comme le couscous avec Gabi. Ah oui, les Espagnols, les Espagnols, ils mangent tous dans le même plat. Il y a des gros plats au milieu et tout le monde avec quelqu'un mange dans le même plat, c'est comme ça. Et les Espagnols du Sud, ça va ? Oui, bah oui. Bah oui, bah c'est de là, je veux chier. Ah bah nous-y, ça. Bah euh, ouais, et à côté. Alors toutes les régions du Sud, quoi. Mais ouais, là-bas, c'est comme ça que ça... Merci à... Ouais. J'vais déglinguer. T'as dû aller au Portugal ? Euh, Gabi, oui, moi, non. Bah, Gabi, il l'a dit, il avait fait 24 heures et y a pas grand-chose à faire. Ah, mais Gabi, t'es portugais ? Non, il a aidé quelqu'un à déménager. Putain, c'est qui qui a activé mon piège ? Ah, je vais te faire creuser une tranchée. Mais si, c'était le voyage où il avait passé par l'Allemagne pour y aller. Ouais ? Non. Mais on va se le prendre ! Ah, c'est quand il a fait ces petits trucs, là. En 24 heures. Ah ouais, d'accord, ok. En tout cas, les personnes... C'est dommage. Les personnes les envisent. C'est un pittreur au Kangoo ? Non, une camionnette. Ah oui. Mais il y a quelqu'un qui connaît, qui habite au Portugal. Donc, si on voulait y aller un jour, c'est vrai que ce serait intéressant, parce qu'on pourrait être l'autre. Oh putain, c'est vrai, moi aussi, je connais quelqu'un qui est du Portugal. La Spanatch va prendre une tête, ici. Il est très sympa. Le problème, c'est que quand je pense au Portugal, on a à Cristiano Ronaldo et je déteste ce mec. Putain, on peut pas le tuer, le cheval, là. C'est Cristiano Ronaldo, il quitte sa copine et il te dit « Hello, je veux être avec toi ». Non mais je déteste. Non mais franchement, honnêtement, je me déteste ce mec. Ah non ? Il est pas sympa ? Ouais, il y a Vermont. Il est horriblement con, ce mec prétentieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais non, il est gentil. Le mec prétentieux comme ça. Vous préfère Messi, Hello ? Ah ouais, Messi il est humble. Il joue mieux au foot déjà et il est pas prétentieux comme l'autre. Oh non. Moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau. Là, là. Est-ce que tu pourrais comparer Cristiano Ronaldo à un peu Astéryon ? Là j'ai mis ça en piège. C'est pas vraiment comparable. Bah si, parce que tu dis moi le plus beau, moi je sais faire ça, moi je suis ceci. Bah c'est Cristiano Ronaldo ? Il est solo l'autre ? Non. Bah tu vois, en fait, si on fait une comparaison, on pourrait dire que Cristiano Ronaldo c'est Astéryon et Messi c'est Gabi quoi. Gabi il est humble. Si on veut. Et Ronaldo un peu grande gueule à Astéryon. Ça pourrait si on fait une comparaison de gros tiers. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a beau tour ici. C'est pas facile à dire ton pseudo, parce qu'en plus il s'affiche pas comme ça. Ah on se la fait changer non ? Wehrmacht ? Ouais. Ouais. C'est écrit Wehrmacht Gab. Ouais. Il s'appelle Gabriel aussi. Salut ! Un de Gabi. Ok, bon y'a plus rien. Ah putain. Je suis flingué avec mes yeux là. Je crois que ça arrive derrière. Putain c'est qui qui a fermé là ? C'est moi. Ils sont là, ils sont là ! Attention Seb. Ils sont là les deux. Ils courent là. Ils ont couru. Allez tiens. Attends bah reste pas là. Reste pas là. Rentre, 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 rentre. J'ai remis le piège. De toute façon. Gabi ! Ouais ! C'est un arc. C'est un arc. C'est un arc. Normalement ça one shot pas. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Je check ? Vas-y. Ok, alors y'en a un en 255, un en 300 et un en 45. 45. 45 il bouge là, il doit être en 75. Celui en 45, Wehrmacht le connais bien. Ils sont où ? Ils jouent avec le joueur du grenier et Seb. Ouais, c'est eux. Ah c'est nous ouais. Et ils ont parlé du pourquoi Karim de match était parti. et qui se�ag caught la bonne bra. Ouais, parce qu'il s'appelait Karim. Ah ouais. Voilà, 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 voilà. Ça. Ouais putain ! Le batard ! Il m'a met une salle de balle. Fais gaffe ! Je sais pas avec quoi il tire, hein. Là ? Seb. Seb, Seb, Seb. Là, ici il y'a un kit là. Merci, super. En tout cas, le GDC, super cool. Ah ouais ! Tu vois. foundations, de nowuku, c'est Ju さfait. Mon patard d'Aroche hein, faites gaffe hein. Ah ils sont devant là. J'ai remarqué comme un père pour moi. Il t'est manque de la vie hein. Il est manque de la vie ? Bah il est mort une fois. Putain y'a plus de piège devant la fenêtre. Ah nan t'es pas mort Gabi, excusez-moi. On a lancé le boss ? Ah putain j'en peux plus. Ouais c'est vrai. Elo j'ai besoin de toi, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il a encore ? Bah j'sais pas, j'suis en remer les gars. Allez ! Tu veux la méthode ? Aïe 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 a. T'as quoi ? T'as un rhume ? T'as quoi ? Ouais. Bah déjà elle m'a dit d'acheter du thym et de l'eucalyptus. T'as un scarabée ? Mais qu'est-ce qui t'a dit ça ? Où est-ce que t'es allé encore ? Moi ! Le mieux c'est de l'huile de morue. Bah c'est nickel. De l'huile de morue ? Tout ça parce que je suis d'origine portugaise, c'est ça que t'insinueux Gabi ? Je le fais pas dans les rosettes de grand-mère moi. Osez la faire celle-là. Est-ce qu'un whisky coca ça peut passer la bled ? C'est ce que j'allais dire mec, il faut passer avec un petit coup d'alcool. Sinon, si t'as du vif... Attendez deux minutes, silence s'il vous plaît. Tu l'entends ? Ils sont juste en dessous. Vous êtes cernés. Vous savez, il a dit au sérieux et à JDG, je l'adore trop. Mais sinon Morseille, si t'as du vik, ça va être pas mal quand t'es enlumé. Du vik ? Oui, vik Vaporub. Attends, il y a eu genre à Bigard, j'ai pas entendu. C'est quoi par contre ? Non mais c'est quoi, c'est VIP les gars, il y a trop de monde. Vik Vaporub, tu connais pas vik ? Non, je connais pas. Le truc a tartiné là. La pub. Ça arrive d'ailleurs. Non, non plus là. Non, non plus là. T'es là. Ah ouais, il y a deux teams. Ah ouais, il y a deux teams. Ah tu mets dans le... Il y a l'ultime en 45 et l'ultime 3 en 225. Merde. C'est plus qu'un 45. Comme le plat, non, le... Comme les enfants en fait. Il y a un enfant, c'est quelque chose là. Big Vig. Il y en a qui arrive là, à la porte. Je vais jouer Gaby. Bien, 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 bien. Ah Patino, il a raté le résumé de Bastinger. Eh ouais, t'as raté. Je vais essayer de l'embaucher, de le relever. Marçal, tu peux expliquer c'est quoi le concept de Slides ? C'est ça. Que tout le monde parle des... Bah attends. Ça, tu connais pas Marçal ? J'ai eu peur de la boîte que tu m'as sorti là, Elo. Bah c'est du vide. Ok, mais je connaissais pas. Enfin, je connais la vie, mais j'ai jamais pris. C'est où le mec là, il est dehors ? Il est là dessus. Ça ressemble à ça ? Là. Ah oui, j'ai déjà eu ça. Quelqu'un m'avait déjà dit ça une fois. Et c'est de l'Aloe Vera, de l'Eucalyptus, avec des huiles essentielles, tout ça. Et quand t'as enrhumé, tu t'en mets ici. Quand t'as les bronches prises, tu t'en mets là. Ah, ça va rentrer par la porte. Et ça dégage les voies respiratoires. Ça dégage bien. Là, il est là, il est là, il est là, il est là. Là, il est là, il est là. Je la récupère. Vas-y, prends. Sur la boîte, c'est marqué tout rhume et bronchite simple. Et t'achètes ça en pharmacie. Le mec, il est en dessous là. Ok, eh ben, j'ai noté et je te remercie les deux. Il me reste pas d'entrée. Pourquoi je saigne ? Pourquoi je saigne ? C'est qui qui m'a saigné, non ? C'est toi, Luc ? Bah, je sais pas, pourtant non. Et je te conseille aussi un peu de vitamine C pour renforcer ton système immunitaire. Bah, tout le monde s'est soigné, ouais. Ok. Fais gaffe, fais gaffe. Passe pas devant, passe pas devant, gars ! Mais est-ce que c'est recommandé, le chemsex ? En ce genre de cas ? Gab, 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 je vais mettre un piège. Je pense que c'est un peu de l'adrénaline, le chemsex, mais... L'adrénochrome, l'adrénochrome, faut prendre, c'est ça. Ah ouais, ouais, faut trouver des... ok. Bah, il est juste là. Bah ça, en dizaine, ça passe, non ? Tu m'enculé ! Oula ! Ah, je vois que Palma te connaît. Il t'a mis une CC, ouais. Fais gaffe, il a les balles qui passent à travers. Il va faire vider son part, son chargeur. Il peut être en panne, il aussi, ça va arriver. Vers mars, faut... Il est où ? Tu vas te prendre une balle. Reste pas là-haut, il arrête pas de tirer depuis tout à l'heure. Mais c'est UFOP qui parle. Tu vois, il manque le cheveu sur la lampe. Fais gaffe, il met des travers, fais gaffe. Fais gaffe, il faut le savoir. Putain, t'es sorti le Hignan ? C'est dedans ? Et pour faire danser, faut le prendre. Ah, il y a un mec qui vient de passer, là, je l'ai vu. Ça, c'est sa phrase. Ça réplique culte, j'adore. Oh non, c'est Faux le savoir, ça c'est sa réplique culte. Faux le savoir. Il est beau. T'as fait remarque, Faux le savoir. Avec d'extrême gauche... Moi, j'ai jamais travaillé, de toute façon. Tu sors ? Tu veux sortir ? Et là, ils sont... On sort par là, sinon. Travailler une fois, maintenant. Plus jamais ! Ouais, ils sont tous dans le champ, là, ici. Dans le champ ? Il essaie de faire sortir de son terrier. Tu joues avec UFOP ? Bah non, apparemment. Je sais que toi, c'est... Oh, il y a Murcia qui vient d'arriver ! Il est à l'endroit, il est au Romero. Oh putain... Oh non, c'est qui qui t'a baisé. C'est lequel qui t'a tué ? Au fond, au fond, au fond, dans le champ, à gauche. Au fond, dans le champ, à gauche. Gap, fais gaffe, il va rentrer. Il va rentrer par la porte, Gap, fais gaffe. Vas-y, vas-y. Barre-toi, barre-toi ! Vas-y, 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 vas-y. Oh non, t'es un ami ! Oh là, dommage. Attends. Attends, c'est lequel qui t'a tué, Loïc, j'ai pas vu ? Au fond, non, je t'en... Mais non... C'est sérieux ? Il m'a mis une balle. Il était dehors ? T'as pas eu le temps de rentrer dans le bâtiment ? Non, mais quoi ? Salut, bienvenue. Bah, bonjour. Il est net que tu le connais, Loïc, j'en suis là. En fait, les actions comme ça, il faudrait pas que sur moi qu'ils partent en premier, en fait. Ce serait toi obligable. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, si tu meurs derrière, tu peux te tuer avec le... Je suis d'accord. Avec le schlas, c'est easy, tu vois. Eh, je suis encore motivé à jouer, hein. L'innobal, putain, c'est dommage, tu l'as lu en plus, là, c'est... Ah, c'est con, quoi. C'est con. Oh ! Tu es bien discret, Gaby, ce soir, mauvaise journée. Non, quand il joue, il est concentré, il parle pas. Concentré, con. C'était nul. Pourquoi t'as un plus sur l'équipement ? Pourquoi t'as dit concentré, con ? C'est sa blague. J'en sais rien. Bon, t'as connu meilleur, Gaby. C'est pour ça que j'ai dit c'est nul. Ah, presque ! J'aurais pu avoir deux trucs d'XP. Il faut juste voir. Avant, c'était un Maccabée, c'était bien. C'était un vrai, ce truc. On va appuyer rapidement. Alors, par contre, ouais, si j'y vais sans armes, ça va être la fête. Ouais. Et donc là, ce week-end, demain, c'est étagère et dimanche, c'est vide-grenier, c'est ça ? Tu veux dire aujourd'hui ? Ouais, excuse-moi, Gaby. Ah là là, il est très, très, très joueur, très farceur aujourd'hui, Gaby. Pour Snark, Shark. Moi, j'aime bien Shark. Pour Shark, lui, c'est pas encore la journée passée. Ah bah ouais, il est pas encore fini. Il est même pas 14 de la tribune. Après, il m'en goûter. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Après, je prendrai mon goûter en te regardant. Tu veux faire ça ? Non, 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 non. Moi, c'est bizarre, mec, parce que si tu meurs aujourd'hui, en fait, tu mourras hier... Tu serais mort hier, en fait. Ouais. C'est étrange, hein, quand tu as réfléchi à ça. C'est le déclinage horaire, hein. C'est... C'est chiant, ça. On devrait faire une heure unique, je pense, Elo. Non. Bah si. Il y a un fuseau et on le respecte. Voilà, comme ça, il s'est joué en même temps pour tout le monde. Bah ouais ? Bah, ça serait pas mal. Je crois que les Chinois, ils sont sur un truc... Grave. Grâce à la terre plate, ça, c'est pratique. Non, non, ils sont en train de développer un truc, après. Non. C'est quoi ? Gabi, est-ce une horloge atomique ? Euh... Tiens, Schnack, il faut que je te passe commande d'un truc. Ok, vas-y, envoie le message. Escape Factory. Là, c'est un dessin. T'as pas vu mon T-shirt ? Attends, je te montre. Regarde mon T-shirt. Euh... Attends. Eh, il leur a montré son T-shirt ce soir. Oh là là là. Ah, Stevie. Eh bah, tu vois, c'est ça que je voudrais que tu me refasses, mais avec moi dessus. Ah... Non, il me dit à tout le monde. Regarde. C'est classe. Et là, tu vois... Il écrit quoi devant ? Il écrit The Godfather, tu devrais changer, tu devrais écrire The Dawn. Bah oui, mais c'est ça. Il faudrait que tu me le fasses, il faudrait que tu me dessines tout ça. Ok. Faudrait que tu me fasses. Je te prends pas... Je te prends pas cher, t'inquiète. Bah ouais, tu lui donne combien, Gabi ? Ah, on se connaît bien. Bah, on fait un américain, je sais pas, 4000 dollars, c'est pas énorme. Non, il connaît les bons magrets de canard, là. C'est vrai, putain, c'est vrai que... Attends, t'achetais une casse rouge à 1500, tu peux bien lui donner 1500 dollars pour qu'il fasse ça. Ouais, mais... Non, moi, j'aurais une console rouge. Ah, alors là, ça... Alors, je peux t'en faire une custom, si tu veux, avec du sang. Oh. Allez, moi, je prends n'importe quoi custom de toi, c'est... En plus, j'en ai fait une custom pour Elo, hein. Ouais. Une bleue. Est-ce que tu filerais ton cuborde à quelqu'un, Gabi ? Non. Non, il y a déjà... Et tu as bien raison. Il y a déjà quelqu'un qui m'a volé dans ma collection, il me manque un jeu. C'est ça. Hein ? Ah, alors t'étais en convention, là. Non, il me manque un jeu NES, là, c'est bizarre, il n'y est plus, là. Vous n'avez pas regardé la vidéo, Loïc ? Ah, moi, j'ai regardé... Tu sais, hein. La vidéo double impact. Bah, en plus, Loïc, on fait ta pub. Eh, il a remarqué, il a raison, hein. Tu vois, j'ai pas des conneries. Et ils vont étendre ça, le concept, au monde entier. Voilà, c'est le fuseau horaire. Ouais, c'est bien. Hein, Seb, Loïc, vous parlez plus ? Je suis là. Ah. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fais ta pub, Loïc. Fais ta pub. Bah, alors, j'ai un restaurant à Lyon. Allez ! Sérieux, pour de vrai ? Bah oui. Putain, il suit rien, lui. Non, moi, je suis déconnecté. Eh, il y a le Dunborger ! Le Dunborger ! Le Dunborger ! Allez, hey ! Dunborger. Let's go, t'es où ? Euh... Tu tapes sur Facebook. Ouais. Ça, c'est de votre crodeur. C'est beau, ça. Là, tu es frangin. Tu es frangin. Tu es frangin. Salut, salut ! Salut, salut ! Elle est stylée, la carte avec les trucs des années 90. Les références. Bah, tiens, regarde, ramène... Mais l'écran, il est tout petit, là. Bah, quoi, ils voient bien ? On a des cartes collecteurs, hein ? Yes ! Ah ouais, stylée. Attends, il faut que je ne peux pas se voir. Elle est tortue ninja et tout. Euh, l'atelier des flangins. Eh, on habite dans le nord, mais on parle de l'atelier des frangins, ici, hein. T'inquiète. L'atelier des frangins. On en a plein des menus. On a toute la collection. Ah, presque, la collection. On en a des tonnes. C'est chouette, là. Ah, c'est trop bien. Bah écoute, félicitations, c'est trop bien. Bon, normalement, il est vendu ce mois prochain, donc... Ah bon, tu vas en restaurant ? Ouais, ouais. D'accord. Et tu vas faire quoi, après ? Je sais pas. C'est beau te strip-tease. Ah ouais. Ah, bizarre. Ouais, ça marche, hein. T'as l'animation de la restauration, tout ça ? Ouais, c'est vrai. Un peu de tout, ouais. Ouais, c'est très intéressant. Le climat, le post-Covid m'a cassé les couilles. Ah ouais. Il y en a plein que, après le Covid, ils ont changé de travail ou de... de branches, carrément, parce que, ben... la pose du Covid leur a permis de voir qu'en fait, c'est ce qu'ils n'aient pas dans leur travail. Il y en a beaucoup qui ont changé, hein. Il y a pas que ça, il y a aussi des couilles. Bah oui, c'est vrai. Bah moi aussi, en fait. Est-ce que toi, il y a eu des choses qui ont changé chez toi et l'eau ? Euh, non. Et Gabi ? Bah non, non. Il y a des mecs. Il y a des mecs là. Moi, le Covid m'a donné des bronchiques, c'est tout. Moi, j'ai l'impression que le Covid, ça donne les plus de barbe à Gabi. C'est plus viril encore. Je crois que le boss, il est là. Je pense que Verbal, je le code un petit peu et après Covid, il est devenu homosexuel. Ils sont dessus. Ah ouais, ouais. Tu les vois ? Ouais, j'ai vu ouais. Je vais dire remonte, 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 remonte. Il va se prendre une base. Ça arrive pas mal, je gère. Ouais, mais depuis le base, ça arrive. Ah, il est ! Il est... Il y a un tonneau rouge. 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 Ok, d'accord. Hum, ça sur... Prends-moi. Relève, 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 relève. Il y a 10 qui vont s'arrêter. Désolé, excuse-moi, Verbal. Allez, hop, il est mort. Il n'en reste plus qu'un. Il est dans... Il est dans... Il est dans nos petits bâtiments. Gab, tu fais quoi ? Tu vas où, Gab ? Je surveille qu'il n'y a pas personne d'autre qui rentre. Le Dan, il est concentré de ouf. Il est là. Il est là pour tuer, lui. Eh, vous pouvez faire le bar des frangins après l'atelier des frangins. Ah, mais t'as du concentré. Je suis dans la merde. Oh ! Finis-le, 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 finis-le. Allez, lancez-le. Lance-le, Seb. Je peux pas. Pourquoi ? Parce que j'écoute s'il y a des mecs. Et on ne va plus maintenant. C'est bien protégé, Gabi. Là, par contre, j'ai pas protégé ici. Gabi, il est parti pour jouer toute la nuit, là. Bah, tant qu'il est pas fatigué. Bah, il a bien d'ambiance, en plus, aujourd'hui. Attends, gaffe, 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 pousse. Ouais, c'est vrai, il s'est bouillé d'Elyton, aussi. Putain, mais c'est quoi, ça, putain ? Ah, on dirait qu'on a un nouvel invité. Il y a beaucoup de stars, ouais. Il y a beaucoup de stars. Capitaine de cavernes. Il y a une caverne, ouais. Putain, décidément. Il est dans le public. Faites un don. S'il vous plaît, faites un don. Ah, merde. Désolé. C'est important, ça. Ils sont en dessous, je crois. J'ai pas piégé ici, Loïc. Non, mais on l'entend revenir. Vous utilisez même les lumières. Vous utilisez même les lumières. Oui, parce qu'on peut prendre feu, quand les gens tirent dedans. Ah, oui. Ce serait con, en fait. C'est qui qui rentre un piège ? Ah, mais c'est toi qui rentre un piège ? Non, j'en ai mis un. Vous avez piégé partout, là ? Non. Pas à la porte, ici. Il est même pas à l'Epad, parce qu'il est encore dans le chat. Mais il dort, là. Oui, il est encore dans le chat. Ah, mais quelle vieille croue, celui-là. À chaque fois, il dort. J'étais joué en minuit, quoi. Ouais, Seb, t'inquiète, j'ai tout protégé. Hé, ton icône, là, Dami, elle est vraiment très jolie. C'est très bien dessiné. Bravo. Je sais pas quel icône. C'est piégé, l'autre côté, là, où on est arrivé. Ton image de profil, oui. Ah, non. Là, j'ai pas protégé la petite fenêtre, là. Son image de profil ? Mais c'est pas une photo... Si, c'est une photo. Du tournage... Du... Du... Tu sais, c'est une des photos où, au moment... Bah non, c'était une photo... ...pensée, pendant le tournage. Ah ouais. Ouais, ça, c'est une photo. Avec la... La bouteille de... Putain. Ouais. La... Putain, comment on appelle ça ? Ah, je fais tout le monde. La bouteille de vodka. Non, mais c'est... Ah, oui, vodka. Quand on a... Il y a du feu dedans et de l'alcool, là, et après, t'as balancé ça sur les flics. La vodka. Ah, la molotov. Ouais, le cocktail molotov. Avec de la vodka. Putain, mais c'était trop bien. Qu'est-ce que vous pourrez faire ça, là ? Ah, je sais pas. Selecto. Selecto molotov. Un jour. On verra, c'est... Ah, parce que c'était bien foutu, en plus, hein, vos vidéos. Franchement, nickel, hein. Bravo. Ah, j'ai pas piégé, là, non plus, mais je pense qu'il y a pas besoin. Ah, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais les Etats-Unis et la France se sont engueulés sur les prix dans les magasins. Le quoi ? Personne au courant. Vous avez pas remarqué qu'il y a... Attends, je sais pas qu'il est pas au courant alors qu'il... Vous avez remarqué qu'en France, il y a plus de Litton dans les magasins. Oui, c'est vrai. Litton. Vas-y, Seb et Loïc. Cherchez des canettes de Litton dans les magasins. Ah, parce qu'ils se sont froissés pendant les négociations, c'est tout. Loïc. En fait, ils nous ont fait un TF1 Canal+, en fait. Loïc, tu viens ? Il nous en fait le même truc. Ouais, on veut pas vos produits aussi chers, vous baissez le prix. Non. Bon, bah vous les gardez. Ça arrive plus souvent. Un ou trois, ça. Et en fait, c'est le groupe qui possède 7-Up, Litton, tout ça. Bah, c'est des Américains. Et du coup, bah, voilà, dans certains magasins, il y en a plus. Et j'essaye de contourner ? Ils veulent pas les acheter aussi chers et les Américains veulent pas baisser. Tu veux qu'on en rache, Luc ou pas ? On est trois. Ouais. Et toi, t'es allé acheter du Litton ? Euh, Gabi, quand on achète pour le boulot ? Attends, c'est qui qui a fait exploser les corbeaux derrière moi ? Moi, c'est moi. Lécy ? Parce que pour le boulot, s'il a pas son Litton, il peut pas travailler ? Bah, c'est son énergie. Ouais, il boit du Litton. C'est le sucre. Ah, tu bois beaucoup de sucre comme Gabi. On va venir te réguler parce que... Il est presque fait tout entier de sucre. Qu'est-ce qu'il y a, Lo ? On va faire une intervention. Il est presque fait entièrement de sucre, bientôt. Il est tout seul, on va se le faire ou pas ? De viande et dessus. Venez, on sort par là, venez ici, là. C'est lui en bas, là, en bas. On sort ou pas ? Allez, go. Bah, c'est vrai que... Bah, venez, on y va, allez. C'est salé, c'est un vrai plasheur. Ouais, vas-y, tout seul. Ça m'a fait rire parce que... Pas longtemps après TF1 Canal+, ils nous font un truc pareil. Je suis d'or. C'est exactement la même. Gabi ? Il est dedans, là. Chacun d'à côté. Bonne question. Il est en plein milieu. Chacun d'à côté. Il demande combien tu rajoutes de sucre dans ton iced tea, Gabi ? Euh, zéro, il y en a deux. Gabi ? Gabi ? Merde, tu vas venir. Si tu viens ici, ça va être le paradis, mec. Merde, 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 merde. Le truc est ultra sucré. Putain ! Ah, lui, il adore, hein, ultra sucré. Le docteur... Ouais, tu sais, gros, les boissons classiques... Il est au truc qui t'a pas dit. Ils sont sucrés. Moi, je suis mort. Comparé à la France, c'est vrai. L'eau est sucrée. L'eau est sucrée. Il y a une youtubeuse qui est allée en vacances aux Etats-Unis. L'eau, le robinet est sucrée, oui. Merde. Il y a une youtubeuse suisse qui est allée en vacances aux Etats-Unis et elle a fait une vidéo sur les produits qu'on trouve dans les magasins. Je vais mourir. Elle a dit que c'est dingue, tout est sucré, votre bain est sucré. Attends, Hélo, j'entends. Eh bah, je sais pas. Putain, Loïc ! Mais qu'est-ce que tu as ? Tu m'aurais dit, il y a un piège-poison, je rentrais pas ! Mais je savais pas qu'il y a un piège-poison. Moi, je me suis fait baiser par un piège-poison. Ah non. Justement ! Tu l'as pas dit ! Je suis en train de se prendre la tête. Tu me dis pas, putain, je crève. Oh là là, il était mal. Attends, on a déjà vu la séparation avec Karim de Bache. On verra la séparation Seb et GDG. C'est la merde, là ! Ah, on assiste à quelque chose de légendaire. T'aurais pu me dire, merde, ça fait chier, quoi. Bah, il manque... Si un piège-poison rentre pas et je rentrais pas, tu vois. Il manque Jean-Marie Bigard, tout ça. Moi, j'ai cru qu'il t'avait balancé ton... Il t'avait balancé une cartina, en fait. Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Je pensais qu'il t'avait renvoyé une... Ah, vas-y, il est revenu ! Ouais, c'est lui, là. Ah, t'es revenu avec les... Mais il est tard, en plus, je suis heureux. Il dort pas encore. Pas. T'as pas Tex ? T'as pas Tex ? T'as pas Tex ? Tex, euh... Non, par contre, je suis allé voir son spectacle, Rick and Arnis, c'est mortel. Il a refait un spectacle ? Euh, il est complet jusque... C'est le temps, quoi. Oh, putain, y'a YouFuck ! C'est bon, on va arrête tout, y'a YouFuck ! Salut ! Il était solo, en fait, ce mec. Faut le savoir. Il y a un mec qui, en plus, il s'est relevé, du coup. Ah, mais c'était lui ! Mais non, il s'est pas relevé, mais en tout cas, là, il s'est relevé, c'est sûr. Eh, c'est tout le monde. Quand YouFuck est là, c'est tout le monde qui écrit. Ah, il est... c'est la star, hein. Ça fait chier, hein. Un peu, putain. Ouais, mais... Moi, je pensais qu'il était qu'à moi, hein. Mais ça, c'est YouFuck, on pense. Ça appartient. Mais en fait, il appartient à plein de mecs à la fois. Mais voilà, mais il butine partout, c'est... J'ai envie de l'insulter, mais c'est pas ma chaîne. Ça fait chier, hein. Je lui cherche un extrait du spectacle de Tex. Vas-y. Il a joué au Staples Center l'année dernière. Il l'avait déjà fait, je crois. Il l'avait déjà fait, là, en première, du spectacle de Jean-Luc Rechman, aussi. Ah ouais, je... Ah ouais, non... Là, tu me fais marcher Jean-Luc Rechman, il fait pas des spectacles. Si, si, si. Ils ont fait une tournée vieil acteur, vieux truc pourri, ici, pour les Français. Staples Center. Staples Center, c'est un gros truc de convention et d'event. Et, si tu veux... Et, du coup, ben, ils ont joué à un cliché complet le week-end dernier. D'accord. Et, en fait, il y a la fiche pour le prochain spectacle. Donc, ils vont prendre la suite. C'est les Bodins. Attends, on parle de Jean-Luc Rechman. Hello, est-ce que tu aimes bien Jean-Luc Rechman ? Ah ouais, ça va. Est-ce que tu regardes la série, aussi ? Non. Avec les flics, là. Non. Je crois qu'il y avait un épisode avec Quesada, il me semble. Ça c'est pas la tâche ? La tâche, l'épisode. Non, c'est le truc Brigade des Mineurs, là. Léo, Matéi, ou je sais pas quoi. Ah oui, oui, oui. Mais oui, Lamart ! Les Bodins, aux yeux, ça, oui, c'est ça. Gabi, il a coupé le micro. Non. Ah, ok, ce que je voyais dans le... Disco de médias. Non, je disais qu'il y avait une heure du match. Parce qu'en fait, Netflix... Si vous oubliez, Netflix, il fait... Une histoire, tu sais, comme ils font épisodique, là, de crime. J'en ai rien dit d'épisodes. Sur l'affaire... Je sais plus comment ça s'appelle, le gars, là, qui gagnait tout le temps. Et du coup, ils ont fait un truc Netflix. Et ça va ? Ouais. Ok. Et il y aura... J'en ai créé chemin, c'est pour ça qu'il était là. Ok. D'accord. En ce moment, Netflix, ils sont en train de nous faire chier en France. Avec les partages de compte ? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Pourquoi vous partagez votre compte, vous ? Bah, ouais. Comme la majorité des gens, je veux dire. Bah, ouais, là, ça nous fait vraiment chier, quoi. Putain, là, ça va, là. Mais vous savez, il y a des... Ouais. Il y a des modèles moins chers avec les pubs, mais bon, c'est relou. Ah, mais non, il n'y a pas tous les programmes, en plus. Sérieux ? Ah, je t'assure qu'il n'y a pas tous les programmes. Non, les pubs, laisse tomber, même pas en rêve. Attends, si c'est des pubs sur ta chaîne ou quoi, au milieu d'un épisode de, je sais pas, de Grey's Anatomy, t'as une pub de la cuisine d'Ello, ça peut être sympa. Non, non. T'as vu le pistolet que j'ai pris, Seb ? Il fait peur son personnage. Il fait peur le personnage à Squirtune. Bah, au 2, en fait. Ils ont le même, ils ont le même. La mine. Yufok, il est poli, il dit bonjour à tout le monde. Ah ouais, t'as, il est toujours à tourner, c'est pour ça qu'il est apprécié, mais il a raison. Bah ouais, il sait comment croquer. Là, le boss. Sérieux, déjà ? Il a fini la psychologie. T'as raison, c'est le boss, Yufok. Ouais. C'est le... Yufok. C'est qui, ça ? Ah ouais. C'est bon. C'est bon, t'es rentré ? Ouais, c'est rentré. Apparemment, c'est non. Fais de cracher un peu de loot, là. Colle-le pas dessus. Fais de pas brûler, là. Ça fait deux heures que je me regarde jouer, j'ai toujours pas compris du jeu. Bon, on avait secoué déjà une fois. Ouais, mais c'est pareil. Au début, il tue un monstre. Merde, il est. Quand t'as une grande map, en gros, t'as plein d'efforts. T'as des boss comme ça, et t'as des choses à récupérer dessus. T'as vu, la première équipe qui arrive, après elle doit s'en aller sans se faire tuer par les autres. D'accord. Les primes, c'est ça ? Et t'as des monstres, des zombies, des trucs. Et t'as d'autres équipes, de bons joueurs. Et puis, bah, c'est d'être stratégique, quoi. C'est de... Enfin, c'est de faire du bruit. Le premier qui arrive, bah, il défend la jeu. Remontez, là, pour nous faire toucher, là. Remontez, remontez, remontez ! Donc, c'est du PVP et du PVR en même temps. C'est bon. Tu les remets pas un peu plus tôt, là ? Dans la glotte. Non, bah, celle à 6,99, le compte normal avec des pubs, bah, t'as pas tous les programmes. T'as pas tous les programmes dessus. Ça, c'est sûr. J'ai entendu, ça m'avait choqué. Et celle à 5,99, bah, ouais, mais elle est à 5,99. Mais en plus, l'autre, tu dois payer l'abonnement au prix fort, déjà. Donc, euh... C'est combien, l'abonnement normal ? Bah, ça a bien augmenté, je crois. C'est 12 ou 13, maintenant. Bah, c'est chien. Ouais, 13,99, ouais, avec deux écrans, HD, tout ça. Et voir plus quand t'as une firme idéale ou un truc ultra HD, je sais plus quoi. Bah, nous, on partage, donc on a le premium. Prends-le pas, prends-le pas, Gabi, prends-le pas, Gabi. On paye, euh... Tu peux pas l'utiliser. Loïc, prends-le. Une famille dessus. Dieu. C'est vraiment des emploiés, hein, quand même. Ah oui, j'ai... Non, c'est parce qu'ils sont dans la merde. J'ai pas le bon flingue, j'ai pas le bon flingue. T'as quoi comme flingue ? J'ai le, euh, scotfield. Bah c'est bon, prends-le, qu'est-ce que tu fais ? T'es sûr ? Mais bien sûr, ça marche avec le scotfield. Et surtout, ce que je sais pas, c'est ce qu'ils vont faire en fait. C'est ce qu'ils vont faire, on va se faire partage, en fait. Ah, lis le commentaire de Wehrmacht, euh ... Ah ouais, c'est chaud dans le film, et ils voulaient mettre que du 720p sur ses offres, en plus, ROTO en 2007. Bah ouais. Franchement, euh ... Vous préférez le Mboss, cas. Les temps sont durs. un piège là déclenche le celui-là on l'entend jamais celui-là ce qui est chiant avec Netflix c'est que si tu partages ton compte tu vas te faire bloquer ou alors il te taxe de la thune ah oui d'accord c'est soit il bloque la deuxième adresse ip soit après il t'envoie un mail en disant bon bah voilà si vous voulez rajouter une personne en plus vous nous donnez 5,99 euros de plus par mois pour un profil mais moi j'ai pas compris parce que tu peux regarder Netflix partout normalement si tu bouges t'es en train tu vas dans un autre pays parce que tu voyages après ça c'est différent en fait t'es chez toi tu utilises Netflix sur ton téléphone sur ta tablette ils enregistrent l'appareil en fait cet appareil est lié à cette adresse ip donc si tu te connectes ailleurs avec cet appareil ça passe parce que l'appareil est déjà enregistré à ton appart à toi à ta maison alors en partagez vous enregistrez tous les appareils bah oui mais c'est pas pareil c'est une télé dans une autre maison avec une autre adresse ip c'est pas pareil bah si tu dis que tu as deux maisons ils sont pas censés savoir non bah non justement ça marche pas ça justement c'est pour ça qu'ils veulent pas j'ai lu un article comme quoi il y avait des parades pour ça donc après j'ai pas lu les parades comment il fallait faire mais je pense qu'il y a des moyens je pense pas je pense qu'ils vont pénaliser par contre celui qui partage son compte et que l'autre personne est toujours en déplacement pour pas bloquer il y aura de la prison supprimer son compte il faut se connecter au moins une fois par mois au compte netflix sinon tu le perds ça ouais je ne tue ça tu peux être répréhendé ou dans la rue tu peux non bah si tu commets tous ces actes t'as vu la première deuxième loïc le partage et le bloc ton compte en fait c'est tout et l'autre on va tous trop téléchargés à l'ancienne la zone téléchargement ça va alors que c'est reparti à donc bah non mais bon ça a toujours existé facile en bas netflix c'est simplement parce qu'ils en ont marre de perdre de l'argent en fait les gens qui partagent leur compte ça leur fait un des abonnements en moins en fait ils ont l'impression de perdre du fric il ya du monde il ya deux personnes en 195 210 sauf que pendant dix ans ils ont toujours dit qu'ils ferait pas ça et maintenant ils le font quoi un gap t'entendu 195 et 190 c'est ça 195 210 mais l'état elle pourrait mettre son veto contre ça elle pourrait dire à netflix qu'en france c'est interdit de le faire non on ne peut pas être interdit à bassy en belgique qui s'est passé quoi qu'il faut la fule c'est interdit et qui interdit chute le jeu de qui ramène le plus d'argent dans fifa il est interdit en belgique parce que c'est un jeu d'argent avec acheter des cartes là et il s'associe ça je sais plus quoi jeu d'argent et ils interdisent donc il n'y a pas ce mode là il n'y a pas le vécu de l'argent la france n'aime pas interdire les choses ça leur fait perdre du fric voilà là tu vas trop loin l'eau ah ouais ça dénonce qui dénonce des des infos arrêtez qui t'es pas au courant de truc non c'est la première chose à quel il pense c'est l'argent et puis les autres mais tu crois pas fait un truc général ça plutôt il ya des pays qui réfléchissent la france non c'est tant que l'argent il rentre après si c'est logique ou pas on s'en cogne voilà c'est des deux voies peut-être voir qu'il le dit avec des loot boxe ah oui et ils ont raison parce que les doutes boxe en fifa sont loin ça doit être des snipers ce qui est n'importe quoi t'oblige d'acheter 500 balles d'euros de jeu pendant une équipe avec ah non mais ça c'est horrible ils ont raison alors ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là et là et ils sont en bas ouais ils sont là ils sont devant nous là on partait un en bas en bas là et deux en bas il va monter le mec le vermark regarde pétris ça c'est le vin pétris je ne vois pas ah je l'ai pas vu encore non plus il est vraiment bien bah moi franchement on a dit si on s'il vous plaît ok je vois personne ok je les vois ok grenade ils ont eu à wata je vais te répondre par orale je me rappelle plus peut-être que je t'avais dit que c'était bien il accroupi et en plus je l'ai vu en 2002 ou 2003 qui a été sorti à l'école ça fait 20 ans mais j'ai dit que c'était intéressant pour voir l'évolution peut-être mais non le film est lent quoi ils bougent pas ils sont en mode accroupi il faudrait que celui qui a pas la prime il fasse le tour gabi si tu chopes la prime là dans la partie ce que tu t'achètes une nouvelle console rouge à faire péter alors qu'il nous non alors 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 qu'il y a qui qui parle en anglais il parle dans le jeu avant et elle c'est le tonne peut-il après la prime si vous voyez un ruban bleu apparaître à droite ce qu'il est en train de parler dans le jeu là tu demandes où ils sont à la mister cause et de parles j'aime le baguette ah il ya le téléphone qui sonne là à qui c'est qu'un téléphone qui sonne les vignes non non le baguette la baguette connaît pas dit acte ils ont pas l'air très très énervé allez putain la baguette non mais sérieux ouais mais là c'est moi c'est toi de ton vieux nokia pas sur le man il a il appelle c'est c'est viewer fin c'est twitter les oublies excellent à j'aime bien c'est pas qu'ils mettaient des trucs c'est bon quand même ce second on l'embrasse il nous manque ouais s'il nous regarde on l'embrasse on l'embrasse c'est qui ça c'est et sont tous les deux là bas ils sont en bas on est d'accord ils sont en barrière fais gaffe hein prends toi pas une tête les gars je fais gaffe il y a un piège j'y suis ah ouais tu sais qu'il y a mis ce piège de merde c'est eux c'est eux c'est eux c'est moi qui ai mis ce piège j'ai dit il y a deux minutes il est en face quoi attend Loïc fais attention je me suis là je peux pas venir t'aider Loïc je peux pas venir t'aider il m'a tué comment Loïc il est dessous il est dessous il m'a tiré il t'a il t'a t-bag j'ai vu ah il m'a tiré en rafale faut que je le flag je le frag hop-di-dog mais qu'est ce qu'on attend il est en dessous de toi il faut ouvrir un peu le chat Loïc attends faut que je le relève Gab il m'a tué en rafale j'ai pas compris vas-y go vision vas-y go Gab vas-y viens il est tout seul il est tout seul il est tout seul il est en dessous là laisse moi une minute je me sois allez tiens creuve vieille mouille vieille mouille attention 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 quoi 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 attention quoi ça vénère oublie pas que c'est un enfant de 8 ans contre qui tu joues pas sûr il m'a explosé du tout il mourit c'est quoi cette insulte il a tué Gabi non non il m'a tué en face avec le pistolet silencieux rapidement incroyable il a du devoir à travers une planche non mais j'étais là j'étais même pas accroupi et je l'ai vu il m'a fait pam 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 j'ai rien compris pam 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 c'est quoi la part jaune qu'il y a en bas des fois sous ta vie ah c'est la course on fait quoi on se casse ou l'effet de l'endurance on se casse t'as perdu un carreau bah ouais j'ai perdu un carreau moi ah ouais et en plus il bouge pas donc euh peut être arrêté aussi parce que là a commencé à être fatigant et finis par 5 minutes de blabla une fois que t'arrêtes bah du coup on fait quoi on va faire le deuxième boss bah il manque un carreau Gabi ouais mais il veut arrêter donc autant qu'on y aille franchement comme ça on bah il y va quoi on joue vas-y on joue comme ça on arrête après ils sont chauds bah ouais t'as combien de secondes ? 2 t'as pas pillé les mecs ? si les G2 aussi t'avais 0 du coup oublie pas ta pistolero ouais par contre je sais pas où on va là Oh mon... Ça s'amuse dis donc ! Ouais. Ouais, ouais. Eh mec euh... Bon alors, attendez pour mettre un petit peu d'ambiance, j'ai quelque chose de là pour vous. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors pourquoi les plongères plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant ? Euh... Je ne sais pas comment ça se marier... Parce que sinon ils tombent dans le bateau ! Ils tombent en quoi ? Dans le bateau ! Ah ouais... J'ai pas compris. Pourquoi les plongeurs tombent en arrière ? Je me rappelle de la question. Parce que quand le plongeur il est assis, s'il plonge en avant, il tombe dans le bateau. Quand il s'assoit au bord du bateau, maintenant il plonge en arrière. A cause des... Ils sont morts, ils sont morts. Ouais. C'est nul. Oh, on respecte un peu Hello. Cette vague est vers des Etats-Unis. Non mais je lui explique. Parce que moi j'ai un plongeur en haut d'une piscine sur un plongeoir, et ils plongent en avant les gens, pas en arrière. Il faut préciser que c'est sur un bateau. Je vais faire une vision, vous êtes prêche ? C'est pour ça que c'est pas logique. Ok, ils sont quatre devant. Ok. Attention les corbeaux, attention les corbeaux. C'est le corbeau ! Il y a des frites là, ils nous ont pas vu je pense. Non, ils doivent éviter les animaux parce que si les détecte, ils font du bruit et les autres peuvent les entendre. Oh d'accord. C'est pour ça qu'il faut éviter les animaux. C'est parce qu'il faut être discret pour pas que les autres te voient. Moi je suis un peu loin de vous mais... C'est qu'il y a de Tras Tras, on va se laisser les faire là. Et il est où le chat là ? Ils sont dehors ou ils sont dedans ? Euh, il dort. Le pépital, là, il a fait la fête. Ouais, là c'est l'heure où il dort. Il en reste plus que deux, go 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 go, ils sont plus que deux ! Il y en reste plus que deux, go 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 go, ils sont plus que deux ! Ping, 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 ping. Deux dents à l'intérieur ! Gaby où tu as du feu Gaby ? Pas comme ça. Ouais mais j'ai pas le mal poison. Il faut pas passer par là. Il se barre ? Pizio ? Il se barre ou pas ? Ouais, c'est en face, en face de toi. Il se casse ou pas ? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, il se barre, il se barre, il se barre, il se barre, il se barre. Ils sont juste devant nous. J'ai rien à distance, hein. Elle est où là ? On va les rattraper, on va les rattraper, ils voient la sortie. Vas-y, trace, trace. Là-bas. Regarde ta prime, moi. J'essaie de les rattraper, hein. Je vais bien dormir, moi, demain. Ils sont loin, hein ? Ouais. Non ? Ils sont dans l'eau, là. C'est moi ou il y a un symbole de poumon ? Dans l'écran. Il y a des traces, hein. Salaud. Ils sont à la sortie, là. Vous les voyez ? Non. Faites E. Enfin, fais E. Ah ouais ? Reprenez de l'énergie pour ne pas être assoufflés. Ah, ils vont s'extercer, ils ont culé. Pas sûr qu'on les ailleurs. Là, c'est eux qui ont la deuxième. Sur la sortie, sur la sortie ! J'ai une voix. Ah mais c'est mort, on n'y arrivera jamais. Ah, c'est bon. Je bloque. Ah non, putain ! Une seconde ! Mais ils étaient où, là ? Mais ils étaient là ! Je pense qu'ils font la technique comme nous. Putain, les salopes ! Ils ont dû faire comme nous. Ah, une seconde ! Elle était bloquée, là. J'étais à un centimètre, quoi. Bug, bug, bug. J'ai fait un bug. Bon bah, pas grave. On a tenté, on a tenté. Ah, les bâtards ! Ils se sont barrés, genre... Je pense qu'il y en avait un. Ils étaient trois. Il y en avait un qui s'était barré avant jusqu'au bateau. Non, 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 non. Parce qu'on a eu le temps quand même d'arriver, donc... Ils n'ont pas fait ça. Mais il devait être que deux. Ou alors, ils ont un de leurs potes qui était mort-dev. Je ne sais pas. Ah, c'est dommage. Tant pis. On a bien couru. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est pas mal. Pas pour ce matin. Oh. Eh, Gaby, il a bien joué, là. Ah, ils étaient trois, hein. Mais il y en avait un avec eux. Ah, ils se sont sauvés, quoi. Putain. T'as combien d'heures de jeu, Gaby ? Tu peux pas nous montrer, là ? Non, je peux pas savoir comme ça. Tu peux pas savoir comme ça ? Ah, ce que t'as tué, là, Loïc, le dernier, là, que j'ai flingos, il était pas mauvais, hein. Il avait 1.63 et il avait 1.121.1 de prime. Allez. T'es pas dégueulasse, hein. Et l'autre, il avait 1.500. Voilà. Ah. Allo... Ouais, ouais, ouais. T'es pas dégueulasse. Tu as tué Gaby, là ? Ouais. Ouais, c'était bon, les deux, là. C'était pas... Schnack, t'es encore là, Schnack ? On a perdu Schnack. Bien, bien, bien. Voilà, ça sera mieux comme ça. Oh, il y a 21 personnes, maintenant ! Ah ouais, tout le monde est là ! Et c'est parti ! Aïe, 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 aïe. Heureux, les amis, et bah... Au revoir, plutôt ! Ouais, au revoir ! Ouais, au revoir ! Ouais, au revoir ! Ouais, au revoir ! Non, non, non... Non, là, euh... Franchement, 4 heures de live, c'est pas mal, hein. Ouais. Je pense même que le coureur a bugué, mais bon. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt, pour le live. Vas-y, je vais lancer un live, moi. Bah, si tu veux, c'était chaud pour continuer. Ah, moi, tu voulais, euh... Tu voulais, euh... Balancer ailleurs ? Non, non, vas-y, si tu veux faire un live, euh... Ah, on dit, tu nous habituais à mieux, Gabi ! Quoi, c'est pas mal, 4 heures ! Bah... Bah... Bah, je sais pas, je pense qu'ils auraient pas... Ils auraient pas dit non sur 4 heures de plus, tu vois. Un petit 4 heures de plus, quoi. Moi, je suis pour, hein. On balance à Elo, euh... Le jeu sur l'hôpital. Mais... La semaine prochaine, c'est la finale... Quoi, c'est le thème hospital ? Two points. Two points hospital. Ah, oui. Euh... La semaine prochaine, c'est la finale de Mastinger. Et après, je pourrai reprendre les likes du vendredi avec... Ah... Une bonne nouvelle ! Mais on aimait bien quand tu faisais le débrief à la fin, hein. Bah, c'est fini, écoute... C'est fini ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? Non, c'est la semaine prochaine, la finale. Mais après, c'est fini. Eh, il y a Vermaard qui dit quand même... Zulman dure 2 heures, c'est vrai, mais quand même... Bon, allez, sur ce... Et dure 2 heures, euh... Je vous dis à très bientôt, à une prochaine. Merci à tout le monde. Bisous à tous. Bon bah allez, les gars. Bonne nuit, bonne soirée. Je vais lancer un petit live des BG. A plus. Bonne journée pour ceux qui font... Ouais, c'est du tout le monde. Tant d'autres. Ciao, merci Elo.